Alors normalement on est de retour en live J'espère que le problème est réglé Ca vient pas de ma connexion internet malheureusement Donc j'y peux pas grand chose Ca peut faire des coupures Je ne sais pas pourquoi Ma connexion est bonne C'est le problème à mon avis avec la connexion avec les serveurs youtube Pour une raison x ou y Ou je sais pas avec un provider Peut-être qu'il coupe pour une seconde Très étrange mais en tout cas je perds pas internet Donc je vois les parties Et désolé si ça coupe mais ça reviendra Donc qu'est-ce qu'il a fait Murtas Alors on se sent dans cette partie Donc en 25 plus 10 D4, D5, C4, E6, cavalier C3, C6 Donc une slave E3 Ok Je vois un genre de méran Cavalier F6, cavalier F3, cavalier BD7, dame C2 Donc l'anti méran, peon Murtas Fou D6, varante avec B3, roc, fou B2, tour E8 Ok donc l'idée des noirs Ca va généralement être Enfin une des idées des noirs ça peut être de faire pion prend et E5 Pour venir pousser au centre et casser le centre blanc Et une des idées des blancs en fait Ca peut être de faire quelque chose comme fou D3 Et E4 là aussi pour prendre le centre Donc souvent c'est à celui qui réussit à pousser au centre le plus rapidement Et si les noirs jouent E5 Ils vont réussir à égaliser Donc j'imagine voilà fou D3, dame E7 Donc ici les noirs veulent maintenant faire pion prend et E5 ou E5 direct C'est le plan principal Après il faut le jouer dans de bonnes conditions Je suis sûr que c'est encore théorique comme position Je suis même sûr de l'avoir déjà étudié en fait J'imagine que roc est une option ici Et une des variantes théoriques sur roc de mémoire Et puis on prend C4 et E5 Ou E5 direct comme je disais Donc 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 On va voir Je vérifie juste que le live marche Normalement ça marche Ca m'écrit que ça marche Donc ça doit aller Mais ok Donc normalement on devrait pouvoir réussir à jouer ici Je ne sais pas est-ce qu'on peut faire E4 Ou pas Avec les blancs ça me paraît quand même hyper prématuré de jouer E4 directement Parce que le roi blanc est encore au centre en E1 Et ça paraît quand même méga dangereux de jouer E4 directement Je pense vraiment qu'il faut roquer Ici Et après voir ce qu'il se passe sur E5 Ce que je ne comprends pas trop c'est que Murta se réfléchisse autant Parait théorique Je vais faire un petit refresh peut-être Qui sait Qui sait On va faire un petit refresh Ca permettra aussi de De lancer les pendules Voilà Donc à quoi est-ce qu'il peut réfléchir Murta ? Il peut aussi éventuellement faire CD Mais généralement c'est une mauvaise idée Parce que l'adversaire fait juste ED Et dans ces cas là Le fou en B2 va rester à Vita Eternam bloqué Et ça va libérer le fou C8 Donc ça normalement c'est hors de question On ne veut pas faire ça Donc prise on ne veut pas le faire Et C5 généralement va se prendre du fou C7 Et les noirs vont réussir à pousser E5 Et vont être plus forts au centre Donc j'imagine qu'il faut faire roc Et puis calculer les conséquences de E5 Et puis calculer les conséquences de E5 Alors qu'on dit Que la colonne H est partie Alors logique ouais Ok La colonne H est revenue Ca décadrait Ca décadrait avec la partie qui a disparu Donc C'est une anti-merrand pour être précis On va commencer avec Dame C2 Et puis après il a joué avec la variante Avec B3 fou B2 Donc Tour D1 Ok il commence par tour D1 Et maintenant Il faut voir ce qu'il veut faire Sur disons pion prend Pion prend Et E5 Ca Ca parait Être assez logique Pour Ivan Chouk En tout cas c'est une des possibilités Parce que ça menace E4 Donc avec une fourchette Et sur pion prend de Murtas On peut imaginer cavalier prend Et la structure de pion qui reste des blancs Est assez mauvaise Parce qu'on se retrouve avec un îlot supplémentaire Donc ça c'est une possibilité pour les noirs Cette histoire de pion prend et E5 Systématiquement Et s'il fait fou prend j'imagine E5 quand même Et les noirs vont réussir à égaliser Et aussi E5 direct Éventuellement possible Mais la différence c'est que comme ça on n'a pas isolé le pion Donc dans les variantes avec pion prend Cavalier prend C'est un petit peu C'est une petite nuance Après il faut voir Il faut calculer exactement Mais je ne sais pas Sur tour D on va voir ce qu'il a fait Je crois qu'il y a eu un coup Il a commencé par H6 H6 toujours utile Ça évite d'avoir des problèmes sur le pion H7 Et de toute façon Murthas ne peut pas vraiment Éviter ce coup E5 qui arrive Donc Comment est-ce qu'on va continuer ici Pour Murthalo Après H6 Il peut y avoir parfois des idées après E5 De ramener un cavalier sur la case F5 De la cavalier H4, cavalier F5 Mais ok Je ne pense pas que pour le moment Ce soit forcément très bon J'imagine que Murthas va roquer Et que l'autre veut faire déprend prise et E5 Et en fait H6 c'est aussi un peu un coup d'attente Ça lui permettra d'avoir des menaces éventuellement Sur le roi noir Donc c'est un coup un peu multifonction C'est vrai que Murthas n'a plus vraiment de coup utile Jouer E4 ça paraît trop dangereux Avec le roi encore au centre À part jouer roc ou H3 J'allais proposer H3 pour attendre Donc Murthas il ne veut pas roquer Il veut laisser pour le moment son roi au centre Pour avoir quelque chose après E5 Je vais dire qu'il faudrait que je vérifie sur les bases Pour voir exactement Ce que c'est Qu'il veut avoir Donc H3 il veut attendre Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Si il roque Bon j'imagine prise 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 avec quelque chose Et E5 mais Est-ce que c'est si grave D'avoir roqué avec le roi ? Honnêtement je ne comprends pas trop Il y a la différence du fait de ne pas avoir roqué par rapport au fait d'avoir roqué Je vais essayer de faire un truc Je vais essayer de vite fait passer par les bases de données Pour avoir un avis On a le temps C'est du 25 plus 10 Je vais ouvrir mes bases de données Et je vais jeter un coup d'œil En plus ça va être assez rapide de mettre la position pour moi J'espère que vous voyez toujours tout à l'écran On va regarder la théorie Alors la théorie après tour E8 c'était roc Ou E4 E4 est jouable aussi d'ailleurs Donc il a fait Tour D1 Donc tour D1 il y avait déjà très peu de parties Et Barayev avait fait déprend C4 Déprend C4 comme on le disait Donc juste sur tour D1 Le coup c'était le coup Après tour D1 Le plus joué c'était déprend C4 Mais il y a très peu de parties Enfin le coup joué en tout cas par Barayev Qui est un bon spécialiste de la slave Et donc après tour D1 H6 il y a déjà des parties Il y a encore des parties je veux dire par là Et c'est H3 la première nouveauté Du truc les blancs avaient joué E4 Même si ça paraissait vraiment dangereux de jouer E4 Mais ok doit être jouable Et donc après H3 on est dans une nouvelle position Et les blancs, les noirs ont joué déprend C4 Donc le coup entre guillemets logique Avec l'idée de faire E5 au prochain Donc il aurait pu le faire avant H6 H3 Il le fait maintenant Alors qu'est-ce que va faire Murtas ? Ok il reprend du fou Donc c'est exactement ce dont je vous parlais Il ne veut pas reprendre du pion Parce qu'après E5 il risque de devoir prendre En E5 il va se retrouver avec une mauvaise structure de pion Donc il prend du fou Éventuellement j'ai vu dans le chat quelque chose d'intéressant Mais c'est vrai que H6 au delà d'éviter les problèmes en H7 Et d'éviter les maths du couloir éventuellement un jour Ça permet aussi avec ce fou en C4 d'éviter les idées à base de cavalier G5 Qui aurait pu être possible Cependant dans la partie de Barayef Sans l'introduction de H6 à H3 Les blés noirs avaient joué B5 en premier Suivi de E5 Qui est aussi un plan très typique dans la Avec fou B7 éventuellement C5 ou E5 Qui est très typique dans les mérans et anti-mérans De chasser le fou avec B5 Pour mettre éventuellement le fou en fianchetto Et jouer avec C5 Donc ça arrive assez souvent Donc vous pouvez aussi jouer avec ce plan Mais là j'imagine qu'avec l'incorporation de H6 à H3 Il peut jouer E5 direct Je pense Bon il peut aussi jouer avec B5 Il peut aussi jouer avec B5 Éventuellement B5, B4, C5 Ou B5 fou B7 tour à C8 A6 et C5 Enfin tous ces plans là sont Les deux plans sont possibles Personnellement Je dois dire que j'aime bien les noirs malheureusement Même si on est à fond pour Murtas Parce que les noirs Tout simplement semblent avoir une position Une position assez solide C'est un espèce d'élastique cette slave Et quand on commence à pouvoir repousser les pièces blanches On a quelques coups qui semblent Quand on joue au cours de En tout cas devant l'échiquier Qui semblent être un poil plus agréable à jouer pour les noirs Même si objectivement ça doit être complètement égal Il ne va pas y avoir davantage ici Pour les noirs Mais bon Bien sorti de l'ouverture Ivan Chouk Il a moins réfléchi que Murtas Bon on va voir On va voir Alors on ne dit pas de plan pour Murtas Alors si Murtas pouvait Il voudrait faire quelque chose comme Rock Et puis après soit préparer E4 Il ne faudrait pas que l'adversaire puisse faire E5 Soit jouer quelque chose avec un contrôle central Peut-être prendre de l'espace avec du A3, B4 et tout ça Mais bon il n'a évidemment pas le temps vraiment de faire ça Puisqu'Ivan Chouk joue ici directement E5 Donc le coup qu'on attendait Le coup qu'on attendait Qui vient tout simplement libérer le fou C8 Qui aura des cases de sortie Ensuite Et qui vient tout simplement aussi contrer le centre blanc Donc ici on ne menace pas vraiment E4 pour le moment Parce que j'imagine qu'on peut juste faire cavalier D2 Et c'est peut-être pas si grave Encore que ça ferme la position Et peut-être que ça fait un peu peur d'avoir toutes ces pièces noires Qui regardent vers le roi blanc Bon ok Murtas peut peut-être juste prendre en E5 Et ça va lui permettre d'avoir retardé le roc Sur les varontes comme cavalier prend Cavalier prend, dame prend E5 De ne pas avoir de dame H2 menace mate Donc il aurait peut-être le temps De faire une découverte avec le cavalier Alors j'ai l'impression que cavalier B5 Gagnerait pas de matos à cause de fou B4 échec intermédiaire Mais bon il pourrait faire je ne sais pas Cavalier D5 peut-être Menace la dame Protège la case B4 Et menace le cavalier F6 pour doubler les pions Donc Murtas Murtas peut éventuellement peut-être prendre Prendre Et du coup après prise, prise, prise J'imagine une prise avec le fou Mais ok petit roc propose nul Pourquoi pas On a un peu discuté avec ça avec Murtas hier Et il se demandait s'il n'avait pas intérêt A faire nul rapidement avec les blancs Pour essayer de tout jouer sur une partie Alors on nous dit cavalier H4 jouable Alors cavalier H4 toujours une idée Dans ces positions là Puisqu'on vient viser la case F5 Après il faut vraiment calculer Parce que ça peut être très dangereux Le roi est encore au centre Et il faut vraiment bien regarder les conséquences Même d'un coup comme simplement cavalier F8 A voir après Peut-être c'est assez bon Peut-être sur cavalier F5 Fou prend F5 Dame prend F5 Ça va pour les blancs Parce que les noirs ne réussissent pas forcément A tirer profit du roi qui est en E1 Donc cavalier H4 c'est un coup dont vous avez parlé tout à l'heure Il faut le calculer Ça c'est sûr que ça peut être Ça peut être un coup intéressant Un coup thématique en tout cas Il peut y avoir du cavalier G6 Ou du cavalier F5 qui arrive Donc là plutôt cavalier F5 Mais attention cette case G6 aussi avec le clouage Après c'est une position compliquée J'aime bien le coup cavalier H4 qui nous est proposé Je me dis que c'est le coup que donne l'ordinateur Mais bon Il faut être sûr de soi quand on fait cavalier H4 Je vois que je suis facile aussi Yvanchuk c'est une légende quand même Donc moi je souhaite sa victoire C'est sûr que ce serait quand même Une très belle ligne Au palmarès d'Yvanchuk Qui serait ajoutée Élimination de Murta Sans coupe du monde C'est vrai que ça serait Ça rajouterait forcément à la légende Mais bon Vu que Murta c'est un très bon ami Je ne peux absolument pas supporter N'importe lequel de ses adversaires Même si c'était Maxime en face Ou quoi que ce soit De toute façon Après on est copains Donc Murta joue fou E2 Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse cavalier H4 Franchement Il joue plus Plus solide Donc fou E2 Ok ça évite que le fou se fasse attaquer C'est un coup profilactique Il pouvait y avoir du cahier B6 Cahier D5 Qui permettait d'attaquer le fou Gagner un temps sur le fou Pour développer le fou de case noire Il pouvait y avoir les coups comme B5 Dont on parlait À un moment donné Qu'il pouvait arriver à attaquer ce fou Donc fou E2 Un coup modeste mais pas mal Donc E4 Là du coup Sur pion prend D4 Murta se voulait probablement Prenant D4 Avec le cavalier Et viser La case F5 Donc E4 Et cavalier D2 Et pour le moment Murta se garde le roi au centre Alors les pièces noires Visent fortement l'aile roi Mais est-ce que Murta Bon Hier je lui ai dit Essaye de presser un peu Avec les blancs Et au pire Si nul Nul Mais est-ce que Murta Se veut garder son roi au centre Est-ce que Murta Se peut tenter Un coup de Trafalgar Comme ça Et ne pas roquer Pour essayer de tout envoyer Non Je pense pas Mais bon Ce serait du Murta Du Murta Champagne Peut-être Il peut tenter Cavalier C4 Murta Pour venir attaquer le fou Et sur cavalier prend Peut-être ramener un pion Vers le centre Mais peut-être sur cavalier C4 L'autre peut juste bouger Le fou de case noire Je ne sais pas Bon On me demandait Si B5 était encore jouable Bon B5 quand même moins utile Une fois qu'on a poussé le pion E Parce qu'on a le fou Qui regarde déjà de ce côté là Et maintenant qu'on a mis le pion En E4 En fait B5 En plus le fou serait bloqué D'ailleurs le pion E4 Donc je pense pas Mais on sent quand même L'utilité du fou en E2 Qui a reculé Donc on gagnait plus de tempo Avec le cavalier Murta Joucaille C4 Je sens les coups de Murta Bon forcément C'est mon entraîneur Et tout ça Donc je sens ce qu'il peut jouer Donc ok Sur cavalier prend C4 Puis on prend C4 Ça a le mérite De ramener un pion vers le centre Et c'est plutôt pas mal De bien contrôler le centre On contrôlera bien la case D5 Et sur fou C7 Bon on est quand même content D'avoir installé ce cavalier en E4 Du coup sur fou C7 On peut même réfléchir Ok soyons fous A des coups comme cavalier E5 A voir après L'idée ça peut être D'essayer de taper le pion E4 Et d'avoir un cavalier bien installé en E5 Et pour le moins Sur prise 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 On a donné un pion Mais on peut avoir du cavalier D5 Avec l'idée de reprendre en F6 Et d'avoir complètement libéré le fou Sur la grande diagonale Donc ça peut être une idée En plus Murta Murtas peut y penser En connaissant Murta Ce cavalier E5 C'est le genre de coup Qu'il doit regarder Bon j'aime bien Le petit enchaînement De coups de Murtalo On a gardé son rond E1 C'était pas mal en fait Son idée de retarder le roc Maintenant on comprend Toute la profondeur de Murtalo On sent la profondeur de Murtalo Allez on sent qu'il y a des pouces bleus Allez les pouces bleus pour Murtas On envoie du pouce bleu de partout Il a besoin de pouces bleus là Il a besoin d'un maximum de pouces bleus Murtas pour réussir à passer L'obstacle Ivanchuk Donc fou F5 J'imagine que Murtas Va quand même s'emparer du fou de case noire C'est la paire de fou Et en plus c'est le bon fou des noirs Mais après est-ce que Murtas Va être culotté et va faire roc J'ai l'impression qu'une fois Qu'on supprime ce fou de case noire En fait avec roc On n'est plus trop en danger Même si on pourrait imaginer Je sais pas des transferts de tour et tout ça Mais j'y crois pas trop Je pense que sans le fou de case noire Ça va pas être trop trop dangereux Je pense qu'on doit pouvoir défendre ça Et quand même s'emparer de ce bon fou Ça donne quand même très envie Ok je comprends que le cavalier en E5 serait bien Mais bon le cavalier en E5 De toute façon il pourrait être chassé Par un cavalier D7 Et ce fou de case noire Qui s'offre à nous quand même La position est fermée Et les cavaliers sont plus forts que les fous Mais c'est le bon fou quand même C'est quand même le bon fou Qu'est-ce que j'aimerais Qu'il gaffe une pièce Et vendu qu'en un coup C'est une partie de 25 plus 10 Christophe Alors Un truc qui ferait rêver Qui serait trop dans l'esprit Ce serait de faire G4 Et d'aller planquer du roi Avec roi D2 roi C1 Et de faire tour G1 Ce serait tellement trop dans l'esprit Si on faisait du bullet J'espère que Murtaz va pas jouer ça C'est de la grosse merde Mais ce serait dans l'esprit Et là il y a un problème Que je viens de réaliser En fait C'est que je pense Que l'idée d'Ivan Chouk Ça peut être après Prise-prise rock D'essayer de ramener Petit à petit Un cavalier vers D3 Éventuellement Peut-être Ça peut être un peu pénible Mais bon On doit pouvoir jouer Quelque chose comme A3 Et pour le moment Tenir la case D3 Alors on demande Ça donne quoi la pendule Bah la pendule Je pense que c'est la pendule juste 15 minutes 27 pour Murtaz Ouah G4 Boum Boum Murtaz C'est trop dans l'esprit Murtaz Il a décidé de pas roquer Il a décidé d'envoyer du lourd Murtaz Tu fais rêver Murtaz Tu fais rêver Pfff Murtaz C'est trop dans l'esprit Bon il suit Murtaz Il suit le Il suit le game plan Qu'on a discuté hier soir Sur Facebook Avant la partie Mets-lui la pression avec les blancs Fais-toi plaisir Et si jamais propose nul Ah Murtaz Tu fais rêver Murtaz Il me fait trop rêver Pfff Ça serait trop beau S'il gagnait Allez boum Tour G1 Murtaz Tour G1 G5 Et tout quoi Vas-y quoi A fond Il ferait trop 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 Plaise Il ferait trop plaise Murtaz Allez Tour G1 Murtaz Et G5 Allez Allez petit Allez petit Allez mon grand Allez fais nous rêver Murtalo Va jusqu'au troisième tour Va jusqu'au troisième tour Ouais je sais pas Mais je sais pas Ça me fait trop peur Mais c'est en fait Roi D2 Roi 5 Un peu de la merde C'est trop dans l'esprit Mais peut-être J'ai qu'à tour G1 Attaqué comme un malade Garder le roi en E1 Je ne sais pas Je ne sais pas On a une petite connexion Perdue avec chess.com C'est revenu Ma connexion avec YouTube Était bonne Je ne sais pas ce qu'il se passe Avec la connexion Internet Je pense que l'esprit De Murta C'est en train de mettre Internet international En PLS Attention Attention C'est le moment De vendre ses bitcoins Internet n'existera plus bientôt Murta C'est en train de mettre Internet en PLS Je me dis Je ne peux pas mettre le temps Alors oui C'est vrai qu'il n'y a pas le temps Sur l'écran Je vais le mettre un peu plus tard Murta C'est à 15 minutes J'ai le temps qui est bon Mais je ne l'ai pas sur l'écran On va essayer de faire une capture d'écran Allez On va essayer de faire ça On va essayer de rajouter le temps Excusez-moi Je le vois sur mon écran Mais je n'avais pas vu Que vous ne l'avez pas Boum H4 Dégage Trop dans l'esprit Murta Même pas tour G1 Je t'emmerde Je garde la tour sur la colonne H Ça y est il y est Bon Murta C'est dans son élément C'est ses échecs Murta joue ses échecs Murta se fait rêver C'est ça C'est un match à élimination Il le met sous pression C'est exactement Oula Ok on a pu remettre l'échiquier Il fait exactement ce qu'il faut faire Pour essayer de gagner Il met la pression Il attaque à fond Il joue sa chance Il joue son vatou Cavalier D5 Bon je pense qu'il va falloir Jouer quelque chose comme A3 Pour empêcher qu'il y ait B4 Quand même Et après jouer G5 Il n'a rien à perdre Murta Il a rien à perdre Murta Il a rien à perdre Il envoie du lourd Il envoie du très très lourd Murta La pendule Murta Qui arrive à l'écran Hop La pendule Murta Elle est là Voilà On va mettre la pendule maintenant D'Yvan Jouker Je pense qu'il va faire A3 Ah oui A3 A3 Ouais sur KV prend C4 Prise en C4 Il n'a pas le temps D'encaisser le pion A3 Il peut aussi faire KV prendre D6 Mais KV prend D6 En fait intermédiaire J'ai peur qu'il y ait KV B4 On va le voir Je rajoute les pendules Et on va le voir Il doit calculer tout ça Bon Yvan Chouk joue beaucoup plus vite Que Murta 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 va le renvoyer Pour qu'il retourne jouer aux dames Bon il a fait G5 Prise prise Bon il envoie tout Il s'en fout Je pense KB4 KD3 Il veut juste faire tour pour H7 Bon maintenant l'autre Commence à être quand même pénible Avec son Avec son fou B4 Donc il menace Dame prend G5 maintenant Qui menaçait pas avant Parce qu'il y avait le fou D6 en prise Et il fait nous rêver Murta Lo Je suis en train de régler la caméra Et on va être bon Et on va être bon Hop la pendule noire Et on va la mettre On va mettre le logo de Chasse.com ici En dessous de Murta Et on va mettre la pendule ici Alors on a mal cadré la pendule On va voir quelle taille elle fait ici On va essayer de faire ça comme ça On fait de notre mieux Et on va retourner Et suivre la partie Allez Alors fou B4 Murta Se jouait tour G1 Donc il protège son pion avec la tour Bon Pour la peine la tour est plus sur la colonne ouverte Mais Murta Se bon Ça va Tour en G1 Alors j'en ai bien cette tour en H Quand même Qui pouvait à tout moment Faire du Tour en H7 Prendre en E4 Je sais pas Fout le bordel Bon pour le prendre en E4 On pouvait pas se déclouer Mais j'aimais bien cette tour en H1 Mais bon Il fallait bien protéger ce pion G5 On peut pas se permettre de le perdre Parce que sinon ça permet aux pièces noires De venir s'engouffrer dans la brèche Donc il a défendu son pion Arnaud Grosjean Qui nous dit Yvan Chouk va probablement gagner Oiseau de mauvaise augure J'ai envie de dire Hashtag Oiseau de mauvaise augure Mais en temps Il peut aussi D'ailleurs notamment Préparer du cavalier E5 Oula Pourquoi Pourquoi Que se passe-t-il Pourquoi la partie de Murta Ça a disparu Que se passe-t-il Ok On est revenu On est revenu Murtas qui peut éventuellement Faire du cavalier E5 G6 aussi On va recevoir plein de messages Que se passe-t-il Que se passe-t-il Tout un tas de gens m'écrit Tout un tas de gens m'écrit Est-ce qu'il parle de Murta Je ne sais pas ce qu'il faut Je ne sais pas ce qu'il faut Je ne sais pas ce qu'il faut L'ordinateur L'ordinateur ne comprend rien L'ordinateur n'est pas capable De comprendre De comprendre les échecs De Murta Non mais il joue De manière active De toute façon C'est ce qu'il faut faire Il ne faut pas faire des petites nulles Mais bon C'est vrai que je n'aime pas trop La position du roi blanc Mais bon Maintenant c'est parti comme ça C'est parti comme ça Bon peut-être On peut quand même faire A3 Peut-être roi D2 Roi C1 Peut-être finalement Transférer ce roi A l'aile dame Ce n'est pas une si mauvaise idée Peut-être quelque chose Comme A3 quand même Peut-être quelque chose Comme A3 On a mis le roi en F1 Ok roi F1 Dans l'esprit de Mehdi Quelque part Vraiment dans l'esprit de la grobe Murta Il a dû regarder les vidéos Il a dû regarder la vidéo De Superbeats Le roi en F1 Très bien dans la grobe Tu pousses le pion G4 Tu mets le roi en F1 Tu mets ta tour en G3 Plus personne peut t'attaquer C'est fini C'est très bien C'est ça ce qui fait vraiment Qui joue une espèce de grobe au final Une espèce de grobe Dans le deuxième temps Murta Qui est là C'est grobesque Il y a un roi F1 Allez peut-être qu'il y a eu 5G6 Allez Murta Allez Murta Allez Petit Allez Petit Je ne veux pas écouter Cet ordinateur Qu'est-ce que les noirs sont mieux Il ne comprend rien Il ne comprend rien Il n'a envoyé que des ondes positives Aux gens A Murta Les gens on n'a envoyé que des ondes positives On est sûr qu'il est mieux Tout ça Ça va lui faire du bien Ça va lui faire du bien Il faut vraiment lui envoyer du Du positif Il ne faut pas être en panique Il faut vraiment être Pfff Le positif va le Va le tirer vers le haut Toutes nos énergies positives Vers Murta On pense Murta Murta tu gagnes Murta tu gagnes Murta tu gagnes Murta tu gagnes Et ça va le Il va s'envoler avec ça Il va ramener le calme en E5 Il va faire G6 Il va tout pousser Il va défoncer Tsuki Van Chouk est connu Pour pouvoir faire des gaffes De temps en temps C'est pour ça que j'aime bien Cette pression qu'il essaye de mettre Je trouve que c'est très positif De jouer comme ça Ça permet vraiment d'envoyer Et là il fait qu'on lance K-E5 Il pourra avoir du calme en E4 Après peut-être 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 Le rang F1 Très bien placé Il me dit Mon PC donne plus 12 à Murta S'acheta gond positif Voilà C'est tout à fait ça Tout le monde comprend Que Murta c'est gagnant Tout le monde le sait Tout le monde est au courant Et c'est cool Non mais si l'autre Vient l'attaquer sur casse-planche Vous me tour G3 Je tiens toutes les cases Après bon Faut faire gaffe quand même Si il faut qu'il revienne en D6 Ou quoi Les pièces blanches de Murta Ils vont rapidement arriver à l'aile roi Boum Le cavalier en E5 Le cavalier en E4 C'est un tour de magie Le cavalier arrive en F6 Sur échec C'est fini On va voir On va voir Voilà Sylvain qui nous dit Tour G3 Roi G2 Tour H Voilà Ça c'est des plans Qui font plaisir Sylvain Ça ça fait plaisir Roi G2 Tour H1 Dans l'esprit Après tour H3 Et on va mater en H8 Non 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 Il y a des idées Il y a des idées Il y a des idées Non mais je serais content Vraiment les conseils de Mehdi Mehdi L'esprit de Mehdi est là Roi F1 L'esprit de la grove Je ne sais pas ce que peut faire Ivanchuk Je pense qu'abandon est un coup correct Ici A quoi ça sert de jouer On ne va pas se faire humilier A se faire mater comme ça Sur la colonne H C'est trop humiliant J'aimerais beaucoup recommander un coup Comme G6 à Ivanchuk Pour enfermer son fou Mais bon Soyons sport Soyons sport Bon en étant un petit peu sérieux On peut peut-être tenter avec les noirs Quelque chose comme Prise 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 Cavalier D5 Et peut-être ramener le cavalier vers B4 Ça peut être une idée Pour réussir à viser cette case D3 Mais j'imagine que Murtaz veut faire quelque chose Comme cavalier E5 Et tout simplement contrôler D3 avec le cavalier Et menacer du G6 ou C4 Je pense que c'est ça l'idée Maintenant on peut aussi tenter de faire Fou prend fou prend Et cavalier B4 Direct Mais sur ce on va juste prendre en B4 Prise prise Et faire cavalier E5 Pareil On peut peut-être aussi tenter avec les noirs Peut-être prendre en C4 en premier Je ne sais pas Tout ça ça a l'air de tenir pour le moment Le rond F1 bien placé G6 c'est un coup qui vous a plu J'ai l'impression G6 très très bon coup Vraiment On sent toute la quintessence du coup Vraiment un coup qu'on recommande à Ivanchuk Tu peux aussi faire F6 Après G6 Bon il peut y avoir des idées A voir A voir Il y a quelques coups qui sont jouables pour les noirs Il faut les trouver Il y avait aussi Roi H8 Pour bien se mettre dans le viseur de la tour Quand elle arrivera en H1 J'ai des propositions pour les noirs Dans les coups un peu sérieux Il y a aussi peut-être F5 Pour replacer le fou Et éventuellement menacer Fou H3 Qui forcera un peu tour G3 Roi G2 Mais comme on a de toute façon envie de le jouer C'est peut-être pas si grave Je sens que vous avez beaucoup aimé le coup F6 Pour les noirs Je sens que ça vous a plu Karel qui propose cavalier A8 Pour les noirs Un coup de replacement du cavalier Très intéressant Effectivement T'es dans l'esprit des coups noirs Auquel on pense On peut peut-être penser à Dame F8 aussi Pourquoi pas Tour A8 Il y a des coups candidats On a des coups candidats pour les noirs Mais c'est vrai qu'F6 Parait vraiment un très bon coup Il se bat vraiment avec Dame G5 Dame prend G5 aussi intéressant Karel prend E4 et fou D3 Pour aller sur G6 Peut-être Bon Non mais je pense Quelque chose peut-être Fou prend prise prise Et cavalier D5 direct Quelque chose dans cet esprit Me paraît pas mal pour les noirs Si on rigole pas Il a fait fou F5 Non c'est un coup de plaçant Assez logique Comme je disais Il veut contrôler la case G3 Et c'est vrai qu'après tour G3 Roi G2 Le fou sera bien placé Pour contrôler la case Pour empêcher au tour De doubler sur la colonne H Donc fou F5 Ca faisait vraiment partie Des coups candidats sérieux Mais je pense que Et sur tour G3 Peut-être Peut-être Voilà c'est le coup de Murtas Peut-être il va vouloir faire du caval prend Prise Et ramener ce fou en D6 C'est un truc qui m'embêtait Un petit peu depuis tout à l'heure Cette idée de remettre le fou en D6 Et la tour peut se retrouver assez mal Bon J'ai un peu peur J'ai un peu peur quand même Vous savez j'ai un peu peur Mais bon Honte positive Honte positive Ok il prend C4 Et cette idée Voilà c'est ce qui va arriver C'est écrit de toute façon C'est sûr En fait j'ai un peu peur de ce truc là Peut-être même Puis on prend Prise en C3 Prise en C3 Et fou D6 Vous allez voir Voilà exactement La tour de Murtas Est obligée de retourner en G1 Et le Roi en F1 Va être mal placé Parce qu'on va pas pouvoir Faire le plan Qu'on avait envisagé Mais on va faire maintenant Roi E1 Roi D2 On va repartir de l'autre côté C'est pas grave Je pense Tour G1 est forcée Et on va retourner Vers D2 Tout en souplesse Voilà Tour G1 Tranquille Et maintenant Roi E1 Roi D2 Tour G2 Peut-être ou pas D'ailleurs On verra Ou peut-être On reste en E1 Avec le Roi On s'en fiche Mais bien joué De la part D'Ivanchuk Ce petit échange Il a trouvé les bons coups Il a trouvé les bons coups Un coup à gauche Un coup à droite Là il ne sait plus Où il est D'Ivanchuk Et le Roi est en F1 Il repart en E1 C'est contre-pied Il a vu le S-Open Murtas Hop je joue dans le contre-pied Allez tonton Murtas En plus il a le contrôle du centre On a plus de pions au centre Concept très important Des échecs le centre Bon malheureusement Pour le moment Mettre l'attaque C'est un peu dur Peut-être un jour Du Dame B2 D5 Boum On défonce tout Sur la grande diagonale Murtas 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 Allez comme un pro de chess league On nous propose peut-être À un moment donné Du fou G4 Dame E2 Peut-être Pourquoi pas Pour aller doubler Sur la colonne G Mais bon C'est encore un peu loin Il y aurait du Dame Prend G5 Pour le moment C'est pas évident Mais peut-être un jour Peut-être un jour En tout cas Ce qui est cool C'est que Murtas A un peu accéléré le rythme Yvon Chu Qui est obligé De réfléchir Et ça C'est plutôt positif C'est plutôt positif Ok Il a fait Fou H2 Tour H1 Fou H3 Échec Roi G1 Et Dame prend G5 On a perdu un pion Parce que sur tour Prend H2 Il y a Dame G1 Échec C'est un peu désagréable Mais ok Roi D2 Allez On s'en va On part de l'autre côté Et on veut jouer Peut-être sur le clouage Allez Murtas C'est rien C'est un pion C'est un pion Les pions c'est de la merde On le sait On l'a déjà vu Revu On le sait On va aller se cacher On propose aussi Fou F1 Dans le chat Mais Fou F1 J'aime pas trop Il va faire Fou prend F1 Je préfère me barrer Avec le roi Et garder ses Enfin j'ai l'impression De garder ses deux fous Dans la ligne de mire De la tour En espérant Qu'il puisse pas les sauver Parce que Roi D2 Il va faire quoi ? Il va faire Dame G2 C'est ce que j'allais vous dire Est-ce que c'est grave Cette histoire ? Ça a l'air assez grave Bon Tour F1 Il faut faire J'ai l'impression C'est chaud Tour F1 Il faut faire De toute façon On n'a pas trop le choix Peut-être après Faire Dame D1 Essayer de menacer Du tour Prend H2 Tour H1 Et tour Prend H3 J'ai l'impression On n'a pas trop le choix Et on va peut-être Ramener son fou Quelque part Un autre Bon allez Tour F1 Il faut faire Je pense Le problème sur fou F1 Maintenant C'est qu'il y a Dame Prend H1 Murta se fait Roi C1 Je comprends pas Ce qui se passe Sur Dame Prend Je comprends pas Ce qui se passe Sur Dame Prend Murtas 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 Qu'est-ce qui se passe Sur Dame Prend Je flippe pour Murtas Là Je suis en PLS Pour Murtas Là Je comprends juste pas J'ai l'impression Qu'il perd Sur Dame Prend Maintenant Je sais pas Quel était le problème Avec Tour F1 Il devait y avoir Un truc Pour que Murtas Ce n'est pas joué Je vois pas Du tout son idée Sur Dame Prend Bon est-ce que Ce qu'il veut tenter Sur Dame Prend Ce serait pas Un coup de fou On va le mettre En H5 Pour le moment Ça peut être En vrai que ça marche Mais bon Et sur Dame Prend F3 Genre Roi B2 On va dire Et essayer De gagner Le fou en H2 Par la force Mais bon Le problème C'est qu'il va pouvoir Bouger le fou Et le fou en H3 Est pas clou Et je comprends Vraiment pas Ce qu'il se passe Sur Dame Prend F2 J'espère que Je ne vois pas Quelque chose Mon tour D6 Imagine sur Dame Prend F2 Peut être si c'était Un coup avec Fou H5 Et puis après Sur Dame Prend F3 Peut être Fou D2 Et il voulait jouer Sur le clou Bon il devait y avoir Quelque chose Il dit Dame Prend F2 Fou E Oui peut être Fou E Oui quelque chose En tout cas L'ordinateur Donne avantage Blanc C'est tant mieux Mais bon On n'est pas sorti Du bois Parce qu'il veut Maintenant ramener Sa tour en F6 Non c'est chaud C'est chaud C'est chaud Pas eu le temps De ramener le Roi Assez vite Roi B1 Il se barre Bon maintenant Sur Dame Prend Il y aura forcément Fou E Parce qu'il n'y aura Plus Dame Prend E3 Échec Donc il part Avec son Roi Mais que veut-il faire Sur tour F6 Qu'est-ce que Murthas a prévu Sur tour F6 Bon J'en sais rien J'en sais rien J'ai un peu peur Là franchement Tour F6 Ça paraît super fort Je ne sais pas Ce que Murthas a prévu Sur tour F6 J'ai l'impression Qu'il est très mal J'ai l'impression Heureusement Qu'il est très très mal Bon il aura tenté Le tout pour le tout Avec les blancs Donc il a eu raison De jouer comme ça Mais là J'ai la vingue impression Que Que ça ne va pas du tout Alors qu'on me propose Tour F6 Fou F1 Dans le chat Mais j'ai peur Qu'il y ait Dame Prend H1 Qu'il soit pénible On est mal On est mal Bon il y aura encore La deuxième partie Mais c'est pas très bien passé Bon Ça me paraît complètement foutu Je ne sais pas vraiment Ce qui s'est passé A posteriori En fait Fou F5 T'es hyper fort Tour G3 Et cette espèce de combinette Avec le fou Qui revenait en D6 Et fou H2 C'était vraiment bien joué Cette histoire là C'était vraiment très bien joué De la part d'Ivanchouk Et j'ai l'impression Qu'on ne peut plus rien faire Je ne sais pas trop Pourquoi il n'a pas mis la tour En F1 plus tôt En fait A partir de maintenant Pour avoir le temps De venir reprotéger Le tueur en F2 Au cas où Mais là maintenant Ça me paraît difficile Le problème c'est que Sur tour DF1 Il va tout le temps Avoir tour point F2 Sur D5 Sur D5 A tour point F2 J'ai juste l'impression Qu'on ne peut rien faire En fait J'ai juste l'impression Qu'on peut quasiment abandonner J'ai vraiment l'impression Qu'on peut quasiment abandonner Quel dommage Quel dommage Tristesse Au désespoir Après même sur F4 C'est qu'il y a la prise en passant Il n'y a pas de coup Il n'y a pas de coup Il n'y a pas de coup Déborder le vase Il n'y a plus rien à faire Il n'y a plus rien à faire Il n'y a plus rien à faire Les gens Je pense qu'on est On est complètement On est complètement cuit Je ne trouve même pas une idée En fait Il n'y a même pas l'ombre d'une idée Tout ce qu'il reste à faire A mon avis C'est tour HF1 Tour point F2 Prise prise Et Dame D2 Je vais jouer cette position Avec deux pions de moins Complètement perdante Il n'y a même Fougé Ici Tu vas Se Dame prendre E3 C'est vraiment horrible C'est vraiment affreux C'est vraiment affreux Il tente F4 Mais bon Il ne marche pas du tout Je pense qu'on prend Fou D3 Ok Il veut essayer de jouer Sur le fou H2 Mais Je n'y crois pas Je n'y crois pas du tout Il peut juste enlever le fou En fait Il peut éventuellement Oula C'était une erreur de ma part Il peut juste enlever le fou Et le mettre quelque part Et Ou faire F2 Oui Encore plus fort Protège son fou En coupant En coupant la menace Tout bêtement Je ne sais pas Il va tenter D5 Je pense Ou quelque chose comme ça Mais de toute façon C'est mort Il ne faut pas se faire d'illusion Je pense qu'il va tenter D5 En plus on est mal au temps On sent les ondes négatives C'est triste C'est juste triste Peut-être D5 Quand même Allez Il faut tenter quelque chose Il faut tenter quelque chose Mortalo Il ne faut pas abandonner contre Ivan Chouk Il a quand même Tendance à un peu craquer A faire des gaffes Ou quoi Donc il faut quand même La jouer jusqu'au bout Il faut quand même jouer Encore quelques coups Mortalo Il a mis la tour en F1 Il empêche au pion de damer Mais bon Il va y avoir du fou G3 Et tout ça Il y a encore la revanche Il aura les noirs Bon il aura tenté avec les blancs Il a bien fait Comme je disais Il est tout ref1 J'ai l'impression que Peut-être un piège Peut-être Murta Ça avait eu un piège Quelque part ou quoi Mais bon Tour F1 Je pense qu'il avait peur De se prendre quelque chose Avec F1 Parce qu'en fait L'autre menaçait F1 Et sur fou prend F1 Il y avait dame prend H1 Éventuellement Et sur tour prend F1 Il y avait quelque chose Comme dame prend C2 Et fou prend F1 après Mais tour HF1 C'est quand même moche De chez moche Je pense N'importe quel coup gagne Ici pour les noirs Tour prend E3 Mais il y a encore un pion Qui tombe Et maintenant Sur 6 mains Il menace même Tour prend D3 Pour venir Pour venir clou Avec fou F5 On voit le calice Jusqu'à la lit J'aurais quand même Tenté D5 Pour y aller Bon ça aurait perdu Quand même Ça aurait rien changé De toute façon Murta Qui n'a absolument rien Menace tour prend D3 On ne pourra pas reprendre De la tour Parce qu'il y a dame Prend F1 Et si on reprend de la dame Il y aura fou F5 Il va être temps D'abandonner pour Murtas Bon il va jouer encore Quelques coups je pense S'il peut encore jouer 2-3 coups Il va encore essayer Comme il dit toujours On ne gagne pas une partie En abandonnant Il va peut-être jouer Roi 1 Mais bon C'est désespérant Rappelons que Kivan Chouk Est quand même Champion du monde De rapide Champion du monde De la cadence Champion du monde En titre de la cadence Dans laquelle Ils sont en train de jouer Donc c'est pas N'importe qui non plus Mais bon On espérait On espérait Sur notre fantasque Ami Kazak Peut-être que l'esprit De Murtar Pourrait l'aider Son frère Je pense qu'il a fini Voilà Roi B2 Éviter de tout reprendre B3 Il va tenter D5 À un moment donné Il va falloir faire D5 Allez Murtalo Allez on continue À y croire Même si ça Parait impossible On n'a jamais gagné En abandonnant On n'a jamais gagné Une partie en abandonnant Il a raison Murtaz Enfin vous abandonnez Vous pouvez dire Ce que vous voulez Mais en abandonnant C'est sûr que vous avez Perdu la partie Là il y a 99,9% De chance que Murtaz Perde mais il y a 0,1% De chance que Murtaz Ne perde pas Donc il a raison De continuer 0,1% de chance C'est une chance sur 1000 Une chance sur 1000 Ça se prend Voilà Jean-Pierre Qui voit bien Un petit D5 Puis on prend Puis on prend Dame prend D5 Et fou H7 échec Ça c'est pas mal C'est pas mal Jean-Pierre Allez Espérons Espérons qu'il le fasse On va juste J'ai un coup Les autres joueurs français Donc Laurent Qui a fait nul Très rapidement Et Etienne Je ne sais pas Si je vais essayer De voir Etienne Les autres joueurs français On va dire Les joueurs français Etienne Qui n'est pas super bien Contre Fir Bon On va se concentrer Sur la partie De Murtas Allez Il faut espérer Il faut espérer Il faut espérer Murtalo Peut-être un mat Peut-être quelque chose Je ne sais pas Je ne sais pas Un tour de magie Il est en chouk réfléchie Il y a beaucoup de pièces En prise Il y a beaucoup de moyens Différents de gagner Il hésite Je me demande juste Ce qui se passe Honnêtement Sur Dame G3 Simplement J'ai l'impression Que ça gagne directement Mais bon Dame G3 Il peut peut-être De faire tour à champ Il est toujours là Il est toujours là Il est toujours là En tour à champ Il aurait fou G2 Quand même J'ai l'impression Que absolument Tous les coups Gagne pour les noirs Il n'a même du mal A trouver un coup Qui ne gagnerait pas Mais bon Peut-être Kivan Chouk Va trouver Ce seul coup Qui ne gagne pas Ce serait fantastique Mais bon Absolument tout Gagne Dame G3 Dame F3 Dame G4 Je pense que N'importe quel coup De Dame Doit gagner Je pense que N'importe quel sacrifice Douteux Doit garder un avantage Quasi décisif Absolument tout C'est génial Que tous les coups Gagne Kouchtuki Va pas savoir Le cas de jouer Il va tomber Dame G1 Doit passer aussi Même Dame G1 Doit gagner Effectivement En fait Tout doit gagner Tous les coups Doit gagner Ici pour les blancs Pour les noirs Pardon Il va falloir Faire un exploit Il va falloir Qu'Ivan Chouk Fasse l'exploit De trouver le seul coup Qui ne gagne pas Un exploit assez difficile A réaliser Mais Qui est réalisable On dit qu'Ivan Chouk A pas forcément De très bon nerf Mais bon J'imagine que là Y'a pas besoin de nerf Quand même C'est complètement gagnant Mais bon Comme je disais Faut pas avoir de regrets On a quand même tenté Notre chance Bon Dame F3 Ça faisait partie De Toute cette ribambelle De coups gagnants Je ne sais pas du tout Comment même continuer La partie ici Avec les blancs En fait Je n'ai aucune idée Je ne sais juste même pas Quel coup proposer Y'a-t-il même un coup A proposer D5 Je pense que j'aurais fallu Le faire plus tôt Mais bon Ça ne change rien De toute façon Pas de regrets Ça aurait perdu différemment Je pense Connaissant Murta Est-ce qu'il voit Qu'il peut y avoir Éventuellement Un mal du cours Avec tour D8 Bon c'est hyper téléphoné Et ça n'a aucune chance De passer Mais bon C'est sûr qu'il pense A ça C'est évident Fou prend F1 Il va faire Fou prend F1 C'est sûr Et il va essayer De faire ce mat Complètement Il va essayer De faire ce mat Complètement improbable C'est impossible Que ça passe Mais bon Il va faire Fou prend F1 Il va juste espérer Dame prend Tour prend C3 Dame prend C3 Et Dame prend D1 Bon là Il est temps d'abandonner Aïe 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 Belle combinaison Pour finir De la part d'Ivan Chouk Fou prend Fou prend Et tour prend C3 3 prend C3 Évidemment Il est égal A cause de Dame Prend Dame Dame prend C3 Forcé Et Dame prend D1 Bon il a bien joué C'est à ce moment là De la partie Meurtas a bien poussé Ses pions à l'aile roi Il a tenté Pour le tout Il n'a pas voulu faire Qu'il prend D6 Tout ça Il a voulu attaquer à fond Mais à ce moment De la partie Après tour G1 Tour D8 3 F1 Elle a très bien joué De la part d'Ivan Chouk Fou F5 Fou G3 Qui avait prend C4 Prise 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 Fou D6 Tour G1 On a l'impression Que ça va encore Fou G5 Fou H2 Tour H1 Fou H3 Échec Roi E1 Forcé Et Dame prend G5 Qui gagnait le pion G Il fallait avoir encore Pas mal de sang froid Pour voir qu'il allait Pouvoir sauver ses fous Ça pouvait paraître dangereux Roi D2 Dame G2 Mais en fait On ne peut rien faire Avec les blancs Après dommage D'avoir perdu si vite Peut-être il aurait pu Un peu mieux défendre Son pion F2 Malheureusement Il est parti avec le roi Et il a rapidement perdu le pion Il aurait peut-être pu faire Genre tour F1 Fou ici Et fou ici Bon c'était quand même perdant Mais bon C'était un poil plus résistant Éventuellement Mais ok De toute façon C'était pas bien Bon bah il va falloir Gagner la prochaine Alors la revanche Ça va être assez bientôt Je sais pas À quelle heure c'est exactement Alors Laurent Fressini Qui a fait dur rapidement Avec les noirs Et Etienne Etienne qui va essayer De tenir ça Mais bon Ça doit être tenable Enfin Juste qu'il y a beaucoup De pions sur noir Et un fou de case noir Mais bon Le cavalier a l'air assez solide Je pense que c'était un peu plus dur Un peu plus tôt dans la partie Ouais ça doit tenir ça Pour Etienne Tranquillement Peut-être même Qu'il peut réussir À le contrer Qui sait S'il réussit À ramener son roi vers C2 La tour vers B1 Et peut-être après Mettre la pression sur ce pion Le cavalier est maintenant Très bien placé Il défend le pion F4 Qui défend une chaîne de pions Le pion C3 Pas trop en danger La case B2 défendue Etienne peut même La gagner Etienne peut même la gagner Pourquoi pas Pourquoi pas Avec du roi D2 Roi C2 Tour B1 Boum 300 visionnages pour Murtas Boum Murtas Murtas partout Toujours Allez on partage un maximum C'est peut-être la dernière partie De Murtas En coupe du monde Qu'on va voir Si Murtas perd Ce ou fait nul Ce sera la dernière partie Je pense pas Qu'il réessaye même De se qualifier Pour une autre coupe du monde Donc on va peut-être voir La dernière des dernières De Murtas En coupe du monde C'est quand même un événement On avait vu On avait vu les dernières parties De Gary Mais bon là C'est quand même un événement Qui n'a rien à voir C'est quand même Bon Là on est quand même Sur quelque chose De plus De plus énorme Murtas Qui va faire Roi D2 Roi D2 Roi C2 Tour B1 Et changer les tours Gagner le pion A On est quand même loin Mais c'est possible Donc F6 Pas mal joué En fait comme le cavalier En D3 il vient placer Il veut essayer de changer La structure de pion C'est à dire que Si on prend maintenant F6 Il y a fou prend Et le problème C'est le pion H4 Qui va être en prise Etienne fait tour G1 Et peut-être ici Qu'à un moment donné Il voudrait tout échanger Sur G5 Pour laisser un pion isolé Comme ça sur G5 Qui sera moins bien défendu Par le cavalier A sa main Donc pourquoi pas Pourquoi pas Cependant sur F prend On va probablement F prend Et pas H prend Parce qu'H prend Et peut-être H5 Qui peut être pénis Et qu'un pion passe éloigné Mais on aurait fait F prend Et on aurait libéré La case F4 Pour le cavalier Pour venir taper Le pion G6 C'est pour ça qu'il fait Roi F7 Il vient protéger Son pion G6 Et Etienne joue Roi D2 Donc il va petit à petit Ramener son Roi Éventuellement Vers ce pion A3 Pourquoi pas un jour Espérer du Roi C2 Cavalier B4 Et Roi B3 Pour aller s'emparer Du pion A Pour le moment Là le Roi est bien fixé Etienne tient bien Le Roi d'Etienne Est très actif Le pion A3 Qui était une force Un peu plus tôt dans la partie Est peut-être en train De devenir une faiblesse On dit que l'ordi Donne un bon avantage À Fir Il y a quelques coups C'est plus le cas Ouais Ça semble être bien Pour les Noirs Il y a quelques coups Et puis là On sent que c'est en train De tourner Donc prise prise Tour H8 Ok Très logique Il veut passer la tour Sur une autre colonne ouverte Et maintenant Sur Roi C2 Il veut peut-être faire Quelque chose comme Tour H2 Tour H3 Ou Tour H3 direct Pour venir gêner Sur la troisième rangée C'est bien joué De la part de Fir Mathien peut peut-être Éventuellement Jouer tour G2 En fait Pour le moment Pour tenir la deuxième Et après ramener le Roi Je n'ai pas très envie De donner la deuxième rangée Bon il fait Roi C2 C'était l'autre option Et sur tour H2 Avoir Roi B3 Ça doit pouvoir aller En fait C'est probablement plus fort Mais bon Quand on ne joue pas Et qu'on ne calcule pas Et qu'on commente On a toujours envie De jouer les coups Les plus Les plus solides En fait Mais Roi C2 Me paraît très bien Pourquoi perdre du temps Avec Tour G2 De toute façon Sur Tour H2 Roi B3 Peut-être j'avais juste Un peu peur De trucs comme ça Tour G2 Roi B3 J'ai peur de Tour H3 Avec après Pardon L'idée d'attaquer Le cavalier Et si le cavalier bouge Pour vous montrer J'avais peur Prise prise Et il faut prendre D4 J'avais peur De ce clouage Donc il commence Par Tour H3 Donc il empêche Roi B3 Alors est-ce que Je connais Bacro Ouais je connais Un petit peu Etienne Mais ça date Il y a très longtemps Parce qu'on a eu Jouer dans la même équipe Donc je le connais Un tout petit peu Mais Vraiment pas très bien Je connais un poil mieux Maxime Contre qui j'ai eu Jouer des parties Avec qui on a fait la vidéo Mais je le connais aussi Presque pas du tout Un tout petit peu Petit peu Alors il faut que Philippe Tarnier Fasse très attention Dans le chat Il écrit 300 visionnages Pour Vassili Il va falloir faire attention Philippe Alors Etienne qui a fait G prend F6 Roi prend F6 Cavalier E5 Roi F5 Et il prend G6 Donc il est allé Prendre le pion G6 Mais le cavalier Est peut-être un peu Parti loin Mais ça doit aller Parce que le cavalier Va pouvoir peut-être Repartir vers E5 Tout bêtement déjà Pourquoi pas vers E5 Position en train De devenir ultra complexe Avec le cavalier Qui saute un peu De partout Et un ultra complexe Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir Aussi des cavaliers 5 Roi prend F4 Tour échec Avec le fou Qui reste en ligne de mire Sur la colonne F Tour G2 C'est un coup Dont on avait parlé Plus tôt Ça permet de couvrir La deuxième rangée Mais je sais que Vlad M'a dit que Fear était pas super bon Quand il était en gros De Zeitnot Parce qu'il avait peur De tomber Même s'il est très rapide Même s'il joue très vite Vlad m'a dit que J'étais pas super bon De Zeitnot Ça lui mettait Ça lui mettait un peu La pression Et avec peu de temps Sur la pendule Il pouvait commettre Des grosses erreurs Malgré qu'on puisse Penser l'inverse Vu qu'il est très bon Enfin Vu qu'il joue très rapidement On pourrait penser l'inverse Donc on va espérer J'imagine qu'Etienne Va ramener son cavalier Vers E5 Et vers D3 Pour empêcher De se prendre du fou A5 Tour Pense C3 Voilà C'est ce qu'il est en train De faire Le cavalier va revenir En D3 Il va être super bien placé Et en fait Les pièces noires Vont être un peu A l'ouest C'est à dire Qu'Etienne va pouvoir Peut-être essayer De s'en prendre Au pion A3 Quand même Tôt ou tard Le pion E5 Va être complètement fixé Le roi est complètement A l'ouest Même s'il paraît actif Un petit coup comme tour E2 On vient bloquer le roi Et on prépare du cavalier F3 Et taper sur le pion Sur le pion E6 Tout ça ce sont des idées Ce n'est pas forcément Les coups qui vont jouer Parce qu'il peut aussi Essayer de préparer du roi B3 Roi Pense A3 Mais j'ai reparlé Que le roi noir Me paraît En fait mal placé Maintenant Le jeu est complètement A l'aile dame Et lui il se retrouve Un peu bloqué A l'aile roi Donc tour F2 échec Et c'est hyper pénible De jouer ça Parce que sur roi E3 Il peut y avoir Un tas de tactiques Avec peu de temps Sur la pendule Ça donne pas envie Si le roi vient en E4 Il veut peut-être gagner En fait il veut gagner Un tempo en faisant tour E2 Et en ayant la position Dont on parlait Avec un temps de plus Et sur roi E3 Le truc avec du cavalier G4 Échec Le roi doit revenir là Il va peut-être y avoir Des fourchettes Avec du cavalier F2 Ça donne pas envie Genre je sais pas Ça 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 Et peut-être du tour F8 Qui commence à arriver Franchement sans zeitnot Ça donne pas envie Mais du tout Avec du cavalier F2 Qui menace Le soufou doit venir en H4 Roi B3 Ça donne pas envie Enfin Roi B3 Peut-être qu'il y a le roi Qui vient en D3 Mais ça fait peur Il suffit juste d'avoir raté Quelque chose Qu'on a peut-être raté Et c'est la fin de la partie Une fourchette Donc tour E2 Voilà il ramène le rang F5 Cavalier C6 Donc il empêche En plus Fou A5 Il peut pas venir S'en prendre au pion Ça sent bon pour Etienne Je pense qu'il peut la gagner Celle-là En plus il était pas bien Plutôt dans la partie Fou G5 Et Peut-être Roi B3 Déjà pour commencer Ça serait pas mal Le réussir à faire Roi B3 Qui a eu B4 Qui a eu C2 Qui a eu P3 Parce que si on gagne le pion A Après le pion A va filer Ça va être gagné Et les pièces de fire Sont tellement mal placées Sur l'échiquier Tour E5 échec Au passage Peut-être aussi pas mal Parce que sur Roi F6 Peut-être il peut faire Cavalier F8 Et s'emparer du pion E Et sur Roi F4 Tour P1 E6 Il peut gagner le pion E6 Comme ça après il pourra S'en prendre à l'autre pion On va voir après Sur KD8 Est-ce qu'il va faire Peut-être tour échec Et puis essayer De créer du désordre Sur la deuxième rangée Au pire était De toujours faire Tour E2 revenir C'est pas très grave Ici de faire du statu quo Ok Cavalier D8 Bon il faut que l'autre Aille faire tour H2 Ça c'est évident Qu'il aille chercher Son contre-jeu Ça semble obligatoire Il peut pas venir Attaquer le pion C3 En fait avec son fou Il aimerait bien On va remettre le fou En A5 Ou Mais en fait Il n'y a même pas de case Il peut pas aller chercher La case E1 Parce que la tour contrôle Mais bon Tour échec Et fou C1 Peut-être Tu aurais vraiment fait Tour échec Et fou C1 Ok Fais tour E3 J'avais juste oublié ce coup Qui est difficile de commenter Mais tour E3 Déjà on peut échanger Aller s'en prendre au pion A Qu'on va réussir à gagner C'est sûr qu'Étienne va gagner le pion A C'est obligatoire Parce que Roi B3 Cavalier B4 Cavalier C2 Et Cavalier Prends Ça ça va être imparable Mais peut-être qu'on aura pas assez de matériel Pour finir la partie A voir Alors je disais que je voulais voir comment Carlsen Il a gagné contre un 22-50 On a pensé quoi Très facile Il a pris aucun risque Son adversaire l'a pas du tout mis en danger Il a gagné très facilement Bon ok C2 Cavalier P3 A3 A moins est-ce que Fir ait juste le temps de ramener son roi Peut-être au temps près il a réussi à tenir ça Mais ok Cavalier A6 Ça peut On peut pas tenir tous les pions C'est pas possible Maintenant Étienne il menace Cavalier C5 échecs Et si le roi retourne protéger le pion Cavalier D3 Et on va s'en prendre au pion A3 Ça peut pas être tenable ce pion C'est pas possible Peut-être qu'il peut tenter Fou B2 Avec l'idée cavalier C5 Roi ici Cavalier prend Et roi ici Mais bon il va de toute façon Ça me parait tellement artificiel Ça me parait tellement artificiel Tous ces trucs là Ça me parait tellement artificiel J'ai l'impression qu'il va au moins perdre un pion Le seul espérance de Fir en fait Ce serait d'échanger les deux pions centraux Contre ces deux pions là Perdre le pion A Et faire nul en sacrifiant le pion Contre le pion A Mais je pense qu'il va pas pouvoir en fait Voilà donc il a réussi à faire le c5 C5 et D3 dont on parlait Fou ici Et maintenant Il faut qu'on réussisse peut-être à faire Roi C2 Cavalier C5 échec Et Roi B3 Voilà c'est ce qu'il est en train de faire Roi C2 Donc il va chasser le fou Ensuite il va chasser le roi Il va refaire cavalier C5 le retour Et il va revenir en B3 avec le roi Ça lui aura permis de chasser le roi d'une case Là sur cavalier C5 Il est obligé de reculer son roi de nouveau Et il va refaire Roi B3 Et il aura la même position avec un temps de plus Ou pas C5 Roi C5 ok Maintenant Il a fait cavalier D7 pour empêcher E5 Ok Fou ici Et l'idée sur Roi B3 C'est qu'il revient avec fou C2 C'est pas possible On réussit pas à dégager ce fou Pourquoi est-ce qu'on réussit pas à dégager ce fou ? Il vient toujours en D2 Où on sait un protéger J'ai toujours l'impression qu'on va réussir A encaisser le pion On y arrive pas pour le moment Il a toujours cette idée de venir entre protéger son pion Et revenir en D3 Et il nous manque toujours un coup en fait Alors vraiment j'ai pas pu vérabiliser les variantes que j'ai calculées Mais il nous manque toujours un coup depuis tout à l'heure Et on est en train de tourner en rond Mais systématiquement il a Roi D3 dans le bon tempo Et on est en train de tourner dans la même position C'est horrible Est-ce que la partie de Murtas recommence ? On est Murtas, Murtas, Murtas Est-ce que Murtas recommence ? Je pense qu'ils recommencent tous en même temps Ils n'ont pas vraiment pas de partie de Murtas à l'horizon Mais il va refaire Roi D3 C'est étonnant Visuellement on a l'impression Qu'on va réussir à la gagner avec les blancs Et malheureusement au temps près Les noirs réussissent à réattaquer le pion C3 à chaque fois C'est malheureux C'est très malheureux Quel dommage pour Etienne Bon il n'est pas passé loin de perdre mais Il peut la tourner Il peut peut-être essayer de l'arnaquer quand même Mais j'ai l'impression que ça tient Tenirich est venu d'essayer de ramener le Roi Blanc en D3 Je pense que c'est le plan qu'il faut tenter Maintenant il faut tenter autre chose Et peut-être avec le Roi en D3 On peut l'amener en D3 On a déjà eu des positions où il aurait pu venir en D3 Donc on peut éventuellement le faire Attention à la règle des 50 coups aussi Roi D3 L'autre va refaire fou D2 une nouvelle fois Le problème de Roi D3 c'est qu'on ne menace rien Mais bon peut-être on peut réussir à retourner Et essayer avec le cavalier en B5 après Et de faire dans Si on avait le Roi en D3 et le cavalier en B5 Et on pourrait peut-être faire Roi C2, Roi B3 après Rapidement Mais bon il ferait Roi F5, Roi E4, Roi D3 Et il continuera à nous bloquer J'impression qu'on ne réussit pas à On va retourner avec du cavalier A7 Il va refaire du Roi D3 On va devoir refaire du cavalier B5 Il va faire quelque chose comme fou E1 Je ne sais pas en tournant à gauche, à droite, machin L'autre va se tromper mais On ne réussit jamais à s'emparler du pion Ok il a réussi à jouer un truc avec E5 Alors je n'ai pas trop compris Cavalier A7 il a fait E5 Brise, Brise et Kb5 Roi E4, Brise Et qu'est-ce qu'il veut faire ? Je n'ai pas compris ce qu'ont fait les noirs Il y a quelque chose qui m'échappe Maintenant Roi D3, Roi D3, Roi B3 Et le pion à fil Ça m'échappe en fait ce coup Cavalier A7 je ne comprends pas en fait Pourquoi il n'a pas fait Roi D3 Et sur Kb5 genre fou E1 Je ne comprends pas vraiment où était le problème Je vous le dis franchement Je vous le dis comme c'est Je ne comprends pas c'est tout Je ne peux pas tout comprendre Mais je ne vois pas où il était le problème Peut-être dans le chat il voit Je ne comprends pas en fait Il était perdu le pion Je ne comprends pas en fait Pourquoi le pion était perdu Mais bon Bon mais Kc7 vous prend C3 Si vous faites dans ce truc là Ok vous faites Kc7 Ok bah vous prend C3 K il prend E6 Vous prend D4 en fait Et en fait je ne comprends juste pas en fait Ce n'est peut-être pas encore gagnant Il n'y a pas du tout de Zuckzang Il y a fou E1 fou D2 les gens Attention attention C'est possible que je me trompe Mais n'employez pas ces mots Zuckzang c'est un mot très dangereux parce qu'après il faut voir dans ta variant 3 c2 ouais mais tu peux pas vraiment faire 3 c2 parce qu'il y a le roi en d3 et qu'il s7 gagne au 6 mais il faut prendre c3 c'est ce que j'ai montré je pense juste qu'il a fait une erreur de calcul en pensant qu'il aurait le temps de faire d4 dans le bon tempo pour échanger parce que là il s'est mis à réfléchir de manière inexplicable après prise prise en une grande très forcée il a oublié quelque chose ouais Sylvain qui est roi en d3 faisait juste nul heureusement que Sylvain va y au grain heureusement que t'es là Sylvain parce qu'après j'ai peur de rater des tactiques simples non on est très très contents c'est juste qu'on essaye de comprendre pourquoi mais sinon excellente nouvelle donc est-ce que c'est cependant gagnant ou pas ? loin d'être sûr que ce soit gagnant cette histoire mais on a progressé on a réussi à encaisser le pion et c'est déjà une bonne chose roi b3 Etienne va envoyer le pion comment est-ce que les noirs doivent annuler ça ? peut-être fou e3 je sais qu'ils avaient tenté avec les joueurs fou e3 d4 mais ça marchait pas roi e5 ils ont quand même envie de jouer a4 envoyer le pion roi e6 on a 5 ok il monte le roi en premier logique et à mon avis il va mettre le roi sur b7 Etienne il veut mettre le roi sur b7 et envoyer le pion en fait tout bêtement je pense qu'il va la gagner franchement je pense qu'il va la gagner allez Etienne allez petit venge Murtas que l'esprit de Murtas soit avec toi tu deviens un Murtas bis tu deviens Murtas bis mais alors roi b6 roi b7 et pousser le pion c'est sûr roi b6 roi b7 il va pousser le pion Etienne va gagner énorme craquage de fear ok roi a6 roi b7 ok ce qu'il veut faire c'est essayer de bloquer a5 c'est pas idiot ce qu'il fait fear le truc qu'il veut faire en fait c'est qu'après roi a6 genre bon admettons qu'on réussisse à faire a7 il veut juste essayer de ne pas bouger ce qui d'ailleurs attention quand on dit ne pas bouger aux échecs c'est souvent difficile parce que là je viens déjà de bouger c'est un truc qui m'a expliqué Vlad aussi il y a longtemps là je viens déjà de bouger mais au moins je peux pas mettre le roi en b7 mais je vais pouvoir quand même aider mon pion mais attention aux échecs surtout en finale le terme on va ne pas bouger c'est génial enfin là les noirs aimeraient bien passer leur tour et ne pas bouger mais enfin c'est un peu comme la ruise quoi un peu ruisifiant comme idée de ne pas bouger et donc Etienne mais bon il peut pas mettre le roi en b7 il va falloir qu'il passe le pion a6 en premier roi c8 et maintenant ce qui serait cool ce serait de pouvoir attaquer ce mec là sans perdre ce mec là allez tonton Etienne il passe le roi en b6 et maintenant il va venir en plus menacer de pousser le pion à dame et d'aller taper le pion là bas ça va gagner c'est sûr roi b5 allez il faut la gagner Etienne il faut que vous sachiez un truc c'est que quand je suis pour quelqu'un j'ai toujours l'impression qu'il va gagner en fait c'est pour ça qu'en fait moi vraiment honnêtement enfin c'est le match de Murtaz contre Imanchuk vraiment sans rigoler j'ai l'impression que c'est du 50-50 j'ai vraiment l'impression que c'est du 50-50 enfin je peux rien y faire en fait même là même maintenant vous me dites que Murtaz va perdre contre Imanchuk je comprends intellectuellement que c'est logique mais sinon je vois pas ok le problème sur fou f6 juste pour montrer c'est que même si on attaquait le fou c3 il avait cavalier c7 et cavalier prend d5 et là cavalier c7 et cavalier prend d5 il va y avoir deux pions passés ça va gagner non mais ça cette histoire là c'est sûr que c'est gagnant avec les deux pions il faut juste faire un peu attention mais c'est gagnant et Frécinet a fait nul très rapidement donc Etienne devrait pouvoir gagner il aura s'il passe le prochain tour je sais plus contre qui joue mais il pourrait avoir un troisième tour de gala face à face à Magnus Carlsen ça devrait aller à partir d'ici à mon avis on est bon il va pousser les pions et ça va aller tout seul je sais pas à quelle heure reprenne les parties c'est presque la dernière partie qui se joue alors on peut aller voir Nepomniachi contre bon non c'est pas ce qu'ils ont fait il y a clairement une erreur de retransmission à la partie de Nepomniachi ah non ils disent qu'il y a eu nul entre Nepomniachi et Palace il n'y a pas d'énorme surprise surprise à 14h30 normalement bon pour le moment ça se bat non mais E5 c'était très étrange de la part de de Fir c'était vraiment incompréhensible parce que il tenait la nulle il avait le bon plan et bon ça tenait de justesse il y avait un poil de chance entre guillemets que ça tienne de justesse comme ça mais ça tenait et donc et donc gros chance alors Xiong joue je crois que Xiong a été éliminé je suis pas sûr Jeff mais oui il jouait la coupe du monde j'ai l'impression qu'il était éliminé pas sûr cependant il faudra il faudrait vérifier il y a beaucoup de joueurs donc c'était difficile pour le monde de tout suivre Yuyangui a aussi gagné Smirnoff a perdu le jeune Smirnoff le jeune joueur australien ouais je suis un petit peu tendu parce que je suis en train de penser à Murta ce qui va devoir gagner la prochaine les Xiong lui a été éliminé par Moutilioff non mais il est dangereux Moutilioff ok il arrive en E6 le roi en je sais pas exactement comment ça se gagne 6-3 je sais pas comment ça va se terminer cette histoire pour le moment A7 pas jouable prise ok j'ai dit pas jouable mais en fait jouable parce qu'il va finir avec sacrifier le pion A finalement il va faire cavalier E7 échec C7 et C8 dame finalement il a réussi à gagner en approchant le roi du pion C ce qui est assez logique et en utilisant le pion A comme A pas donc la fou prend A7 est forcé il n'y a pas de pâte rien il faudrait que le roi soit en E7 pour qu'il y ait un pâte donc ça va pas arriver et donc il va y avoir fou prend A7 cavalier E7 échec le roi va bouger C7 échec le roi va bouger C8 dame et Etienne va l'emporter grâce à une gaffe d'Alexandre et donc les infos de Vlad que Fir craquait un peu quand il était mal au temps ben ça se confirme en fait les infos de Vlad de toute façon se confirment toujours ça il faut le savoir quand Vlad dit quelque chose c'est toujours vrai bon ben du coup Etienne gagne avec les blancs donc c'est bonne opération évidemment puisqu'il ne faut plus qu'une nul pour tenir et Laurent Frécinet a fait nul contre les liches avec les noirs donc plutôt une bonne opération seule mauvaise opération Murtaz qui a perdu avec les blancs c'est la mauvaise opération de la ronde mais bon on a une deuxième partie pour rêver non mais Vlad Vlad a plein d'informations comme ça toutes les informations qui viennent de Vlad sont automatiquement vraies elles n'ont pas besoin d'être vérifiées on va voir combien de gens sur le stream on a une petite pause on est parti en fait dans 4 minutes normalement on a une toute petite pause on a 307 pour Murtaz donc c'est le premier départage on aura le prochain départage ce sera vendredi on est 307 pour Murtaz il est temps de faire un peu de pub pour le Tipeee si vous êtes très très heureux des streams qu'on fait tout le temps partout des départages de la coupe du monde comme je disais si Maxime est qualifié pour les candidats on fera les candidats aussi puis le match du championnat du monde bien évidemment comme comme l'année dernière donc le lien vers le Tipeee les masterclass aussi les masterclass ce sont des cours collectifs je vais mettre la page du prochain comme ça ce sera bien septembre c'est septembre 2017 hop on va récupérer la page du prochain donc le Tipeee j'ai mis les masterclass aussi je ne comprends pas le 5 avec les noirs ajouté qu'il ne devait pas être loin du cinquantième exactement je pense juste qu'il a entendu Vlad dit que je craque en zeitnot je ne peux pas je ne peux pas être à l'encontre de ce que dit Vlad je dois craquer il était obligé de craquer en fait c'est Vlad qui l'a dit je n'ai pas le droit de ne pas craquer je dois donner raison à Vlad c'est une obligation c'est une obligation professionnelle donc ça c'est le lien pour les masterclass et pour le stage au Maroc et pour le stage au Maroc il ne reste plus que deux places peut-être qu'il y a toujours les mêmes deux places les gens ne se décident pas au dernier moment il faut se décider pour le stage au Maroc allez on se décide on craque complètement je mets les liens est-ce qu'il y a de joueurs en espagnol ? oui évidemment il y a par exemple Paco Valero il y a le jeune aussi Guiraro si je me rappelle bien de son nom et que je ne l'écorche pas je viens de like j'ai sorti Tipeee toi et Sylvain ce mois-ci mais ne vous attendez pas à y devenir beaucoup plus riche merci Jeff c'est sympa alors ici donc on en est là non on m'a dit 14h30 les prochaines parties mais on va voir peut-être que c'est peut-être un peu proche n'empêche 14h30 ils vont peut-être laisser un tout petit peu plus de battements parce que quand on voit que la partie d'Etienne vient à peine de se finir c'est vrai que 10 minutes de pause entre les deux parties ce ne serait pas du luxe alors là on est bon on est bon allez 300 visionnages allez le stage c'est pendant l'école je pense oui je ne suis pas sûr ça peut dépendre des zones je ne connais pas les je ne connais pas les zones scolaires c'est du 7 au 14 octobre je ne connais pas les vacances scolaires je n'ai pas encore d'enfant je disons PLS avec les vacances scolaires alors peut-être à 15h peut-être à 15h on va voir on va voir 15h 15h ça peut être 15h je ne sais pas où est-ce que je peux trouver cette information je vais chercher je vais partir sur internet je vais faire une recherche je vais faire une petite recherche là-dessus on va voir ce qu'il y a écrit je ne sais pas je ne sais pas pour le moment je ne trouve pas les horaires de la prochaine partie je ne sais pas où trouver en plus je ne sais pas où c'est écrit je ne sais pas si c'est écrit sur les règles ou pas on va laisser faire le chat pour les masterclass je dirais 1350 quelque chose comme ça alors allez Murta gagner une partie on va gagner une partie n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne de remettre un petit lien pour Murta c'est officiel pas plutôt 14h15 bon c'est pas mal c'est comme ils font au tennis en fait au tennis ils font exactement la même chose ils mettent aussi ce qu'on appelle les notes before ils écrivent aussi c'est assez classique ça pour une fois qu'ils s'inspirent d'autres sports alors je ne connais pas Murta en fait Murta c'est mon entraîneur et mon ami il est déjà venu sur des streams il joue avec nous en Pro Chess League et il est juste légendaire parce que Murta il est juste légendaire parce que Murta on pourrait refaire un autre sache on est vacant genre à noël je ne sais pas safari alors on va essayer de voir ça je vais essayer de regarder peut-être avec le mobile je le trouve mieux en fait avec le smartphone je trouve beaucoup plus facilement les choses avec les applications avec les applications c'est plus simple alors est-ce que déjà je vois que ça n'a pas commencé mais en fait je vais mettre sur le 4G pour ne pas manger ma connexion je vais mettre je vais mettre sur WhatsApp aussi au passage la plaquette de présentation du stage au Maroc alors attends je peux te mettre le lien tu peux la trouver sur ce lien alors ça on va le baisser tac 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 truc automatique c'est pas évident hop les plus forts avaient tous les blancs dans les premières parties non non je crois pas quoi que Murtas avait les blancs donc probablement tous les plus forts avaient les blancs on va voir en tout cas le truc est en PLS ah là les parties sont arrivées donc là ça va devoir démarrer alors on va retrouver Murtas allez c'est peut-être la dernière partie de Murtas dans une coupe du monde on va mettre la partie de Laurent comme ça peut-être la dernière partie de Murtas allez Murtas il faut gagner gagner une partie Murtas égaliser il y a 5 observateurs sur cette partie sur Tchess.com il n'y a que 5 personnes qui comprennent que c'est peut-être le match le plus légendaire de l'histoire des échecs D4 KF6 C4 J6 allez Murtas KF3 FG7 l'Est indienne jouer une Est indienne alors Murtas ça doit devoir à mon avis faire attention à ne pas tomber dans la bande d'échange de l'Est indienne il faut D3 il n'y a pas joué le truc avec KF3 et F2 ok si on va faire D6 KF3 J2 peut-être du C5 c'est pas peut-être quelque chose j'imagine que l'idée de base de Murtas c'était tout envoyé sur le roi excellent avec KF2 je suis pas du tout un spécialiste de l'Est indienne je préfère pas m'exprimer mais bon j'ai l'impression que ça a retombé dans une sémiche peut-être cette histoire comme dit dans le chat est-ce qu'on peut voir les pendules il faut mettre il faut que je rafraîche non on a perdu la partie de Murtas Murtas est là on a les pendules ça on va le fermer ok j'imagine E5 D5 KF3 et Murtas va jouer avec F5 F4 et puis il va tout envoyer sur le roi allez Murtas il fait qu'il y a D4 probablement théorique il va tout envoyer sur le roi Murtas on a trouvé les pendules tour E8 il menace le pion E4 ça doit être théorique c'est ça que ça joue assez vite et puis ça me rappelle quelque chose ça me rappelle vaguement une position que j'ai dû voir c'est juste que ne jouant jamais presque jamais l'est indienne vaguement croisé cette position quelque part j'ai l'impression quelque chose de ressemblant en tout cas avec le pion en D4 qui est venu en D4 on va voir comment ça se développe allez mais c'est aussi on nous a dit dans le chat il n'y a pas assez de pouces bleus on nous a dit qu'il n'y a que 113 pouces bleus on nous a dit que ce n'était pas assez en tout cas on nous a fortiori indiqué qu'il manquait du pouce bleu et ça c'est sûr que ça joue négativement sur le résultat de Murtas le manque de pouces bleus c'est jamais bon c'est jamais bon on a vu Gary quand les pouces bleus sont arrivés dans la dernière journée et plus de pouces bleus il a je vois qu'il y a eu assez de pouces bleus ça a permis de de se dépasser de se transcender alors comment on va jouer Yvan Chouk mais j'ai trop tellement envie qu'il perde en fait c'est horrible Yvan Chouk j'ai trop envie qu'il fasse juste n'importe quoi juste qu'il se fasse éliminer mais direct boum tu dégages tu dégages du tournoi tu ne sers à rien tu vois vraiment en fait Yvan Chouk je sais pas c'est l'espèce de roi des marcheurs blancs j'ai pas envie de spoiler mais d'un autre côté si vous n'avez pas vu Game of Thrones et que vous voulez le voir je sais pas mais mettez sur pause ou enlever le son pendant une ou deux minutes parce que j'ai trop envie de spoiler c'est comme le doigt le marcheur blanc sur son dragon à la con qui fait des espèces de trucs de glace machin j'ai trop envie de le défoncer en fait je pense que tu viens avec l'espèce de catapulte qu'ils avaient fait à King's Landing la spéciale contre les contre les dragons de base contre les dragons normaux et tu mets l'espèce de au bout l'espèce de chose anti 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 marcheur blanc je sais plus comment ils appellent ça en anglais parce que je regarde en anglais en fait et tu lui balances dessus le truc explose le truc n'existe plus je pense qu'il faut complètement faire ça sur Yvan Chouk il y a tout un tas de marcheurs blancs là c'est le roi des marcheurs blancs et tu es une espèce de catapulte et tu le dégages le vert dragon voilà c'est ça dragon stone voilà dragon stone dans ta gueule tu dégages bien joué Fabien Fabien comme d'hab qui a toutes les bonnes références il est là il se bat à fond dragon glass il n'est même pas dragon stone dragon glass voilà le retour de Fab j'espère qu'on te commenter un jour sur la coupe du monde pour ceux qui n'ont pas vu Game of Thrones tu vas spoiler l'existence de dragons et de marcheurs blancs ouais du coup des marcheurs blancs de partout espèce espèce de mur espèce de mur de murtasse ils bloquent complètement les marcheurs blancs ils ne peuvent pas passer bon allez allez les enfants fou G5 ça ne me fait pas peur alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait ici est-ce qu'on fait H6 on chasse le fou mais s'il échange tant pis pas trop grave est-ce qu'on décloue en bougeant la dame est-ce qu'on prépare pour jouer B5 difficile à dire je ne joue pas du tout les Estes Indiennes je ne joue pas du tout ses positions ouais c'est super saiyan murtasse on va essayer de se battre avec murtasse je veux dire qu'on ne connait pas trop ses positions j'ai pas mal d'idées mais elles sont probablement pas très bonnes on joue avec B5 direct on joue avec B5 direct j'aime bien j'aime bien on lui rentre dans l'art direct boum boum direct 12ème coup avec les noirs c'est comme une entrée c'est comme une entrée en mêlée ça murtasse il rentre bien dans la mêlée le 2000 mêlée adverse n'introduit pas ok pion prend et là il veut faire quoi murtasse il veut faire assis à fond allez dégage dégage avec tes pièces on ne veut plus te voir murtasse vraiment dans l'esprit les pions c'est de la merde c'est ces petites miettes de pain que tu jettes comme ça pour le faire venir murtasse il le fait venir et l'autre il s'approche t'as un pigeon et après murtasse boum tu dégages il est là il est là murtasse il aura vraiment rendu hommage aux vidéos première partie il est dans l'esprit de la grobe deuxième partie de nouveau les pions c'est de la merde je crois que Fab il n'a rien à commenter Fab est dans un tournoi en Italie on va falloir prendre le pion faire du fou à 6 allez on se bat murtasse 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 allez murtasse bats toi à fond peut-être tu en prends fou pour à 6 on va pousser les pions c'est sûr qu'après si on peut mettre la marche avant en faisant du c4 d3 en lui rentrant dedans ça peut être pas mal allez fais nous rêver murtalo on y recroit là tout d'un coup je sens le tchat qui y croit aussi je sens le tchat qui y croit après comme B5 à 6 je pense que j'espère de nouveau appeler la rediffusion de cette vidéo murtasse metbilissi en PLS j'ai de nouveau espoir c'est à dire B5 est une nouveauté une nouveauté théorique qui réfute complètement la variante des blancs mon jeu ne comprend pas comment peux-tu avoir une telle compréhension des échecs un tel niveau de jeu je suis ébloui on peut plus je vais faire cavalier prend des 4 je vais sacrifier ce cavalier pour casser ce mur de pion au centre bon en gros juste pour montrer un petit truc sur pion prend fou prend on va déjà menacer c4 et d3 pour mettre la marche avant et sur fou prend a6 tour prend a6 tout à fait jouable on va jouer dans l'esprit d'un benko contre les deux pions A2 B2 qu'on va pouvoir venir viser avec toutes les pièces noires qui vont attaquer en fait sur cette aile et les pions noirs qui pourront peut-être même un jour avancer avec du c4 d3 donc on joue du coup A4 assez logique il protège son pion et maintenant j'ai envie de dire jouer un coup parce qu'on fait du dame B6 on place déjà la dame mais sur dame B6 il va y avoir A5 malheureusement et la dame va être attaquée elle va devoir reculer on va se prendre B6 ça ça sent pas bon si les blancs peuvent installer les pions comme ça c'est horrible une dame B6 on ne peut pas le jouer ça c'est sûr une dame C7 je sais pas je le sens pas trop une dame C7 ça menace même pas vraiment C4 parce qu'il y aurait tour C1 donc il cloue fou D7 pas trop non plus parce que puis on prend A6 Dame A5 je n'y crois pas puis on prend ça m'embête un peu de laisser faire fou prend sur Tempo sur la tour difficile difficile on lit déjà plus 1 pour Tchouki c'est l'ordinateur ça allez il faut il faut se battre un 4 quand même pas mal joué Sandrax autant dire que Murta c'est mal autant dire que Murta c'est un peu dans la merde mais il est dans l'esprit c'est vrai que B5 A6 je sais pas on a senti l'énergie du truc mais après A4 là on on bloque un petit peu Dame C7 ouais mais bon on sent qu'on bloque il veut peut-être ramener le cavalier vers D7 vers E5 après suivant sur quel ordinateur vous regardez si vous regardez l'évaluation sur un ordinateur faible comme un ordinateur de jeu en ligne que ce soit d'ailleurs Chess24 Chesscom ou Lichess dans ces cas là ok ça m'inquiète pas parce qu'il comprend absolument rien les ordinateurs en ligne sont assez faibles mais si vous avez regardé sur un ordinateur perso ça m'inquiète un peu bon il veut rebouger le cavalier vers D7 éventuellement aller vers E5 ok pourquoi pas pourquoi pas Jean-Pierre Camus c'est Chucky qui est pas dans l'esprit il est pas du tout dans l'esprit il prend les pions enfin il fait tout les siècles conventionnels c'est n'importe quoi beaucoup trop conventionnels on a moins de conventionnalité de sa part donner des pions c'est quand même la base donner les pions c'est quand même tu as un pion tu le donnes j'ai envie de dire bon a fortiori la différence entre le bon joueur et le mauvais joueur bon il a un pion il le donne il faut être sûr il voit un pion il le donne le bon joueur il a un pion il le donne mais c'est un bon joueur j'ai pas raté le début Murtas doit gagner sur demande Murtas est obligé de gagner Murtas est forcé obligé de gagner cette partie je dirais c'est un peu la seule chance d'Ivan Chouk tenir contre Murtas ici Dame C2 très logique Dame C2 il vient tenir la case C4 je pense que Murtas va jouer son cavalier vers D7 comme ça ça va permettre d'ouvrir le fouet il pourra peut-être replacer le cavalier il va peut-être commencer à lui faire du F4 peut-être ramener le cahier vers B6 pour essayer de faire C4 mais mon cahier B6 sera toujours à 5 je sais pas c'est vraiment c'est vraiment poubellisant cette position Fou F4 on peut jouer sur le pion D6 aussi qui est un pion faible dans ses structures de type Benoni et maintenant ok maintenant il faut se faire plaisir je n'imagine pas du tout comment Murtas peut mettre la marche avant en fait avec ses pions je vois pas du tout comment il peut faire ça n'oublions pas qu'il ne doit pas seulement faire nul il doit gagner cette partie bon puis on prend B5 de toute façon il fallait un peu enlever cette menace il reprend du pion ok why not le pion est bien protégé il aura éventuellement l'autre pion en B3 pour empêcher C4 j'arrive pas du tout à voir comment Murtas peut peut progresser peut le faire de toute façon de toute façon à l'aile dame il ne réussira pas progresser il va falloir jouer au centre ou à l'aile roi mais je ne vois pas du tout peut-être mettre le cavalier en E5 mais est-ce que l'autre ne veut pas juste prendre son cavalier et faire F4 c'est dommage j'aimerais bien qu'on puisse avoir vraiment une bonne position qu'on puisse un peu rêver là allez cra F5 j'ai du mal à y croire les gens après on peut tenter mais tour B8 j'ai l'impression que c'est un peu superficiel tout ce que fait Murtas dans cette partie pour le moment il va faire essayer de cercle il va essayer de faire le problème c'est que même s'il fait KB6 et même s'il venait menacer C4 un jour il aurait toujours au pire même juste B3 en fait qui arrêterait tout genre au pire il y a même des foudés deux fois A5 qui peuvent être pénibles de temps en temps qui sait si la tour vient en A6 il y a doublé les tours pour les blancs qui peuvent être pas mal pour aller mettre une tour en A7 éventuellement il y a tellement de jeux pour les blancs j'ai vraiment du mal à voir Murtalo l'emporter quand même un pion moins déjà même dans les plans un peu marrants il pourrait y avoir cavalier C1 B3 A5 et C6 ou même C4 peut-être mais pour aller viser la case C6 les plans un peu drôles pour les blancs et j'ai l'impression que les blancs ont pas mal de temps pour organiser tout ça parce que les noirs ont vraiment pas de menace pour le moment et même sur KC1 on a même le temps de faire KB3 tout ça ok B4 autre très bon coup j'avais pas pensé mais très bien joué B4 je pense Murtas l'avait pas vu non plus le truc c'est qu'il veut dédoubler ses pions et sur pion prend on pourrait pas reprendre enfin on pourrait reprendre une fois de la dame on pourrait pas reprendre du pion parce qu'il y aurait la tour en ligne de mire et en fait on peut pas prendre en B4 parce que la dame est clouée on peut pas pousser C4 on a l'air d'être complètement foutu c'est inquiétant hyper inquiétant fou E5 ça donne pas envie bon dame B6 ok surprise il peut probablement prendre et puis essayer d'après d'aller d'après s'en prendre au fou et s'en prendre au pion donc tour C1 il augmente la pression sur la colonne C sur pion prend il va toujours y avoir des choses dans le joueur du dame C6 qui va être pénible il va aller s'en prendre au pion au pion D6 ça c'est vraiment du mal à coordonner ses pièces on est bien loin d'attaquer quoi que ce soit pour le moment on a pas trop envie de mettre le fou en B7 parce qu'il irait plutôt en D7 pour le moment on peut pas bouger le cavalier parce qu'il y a le pion C5 qui est en prise on est un peu en PLS là quand même est-ce qu'on nous aurait menti quand on nous a dit que Murtas était plus fort que Kivanchuk je suis en train de me demander est-ce qu'on nous aurait menti sur le niveau de Murtas on va faire attention parce que l'année prochaine il va jouer avec nous en Pro Chesting donc faire très attention sur le niveau de Murtas peut-être on nous aurait menti on nous a parlé d'un favori à la Coupe du Monde on nous a parlé d'un grand favori à cette compétition et peut-être qu'il va sortir dès le premier tour on va peut-être Fou B7 c'est ce que j'allais dire mettre la tour en C8 tenter C4 mais bon c'est loin de toute façon on est dans l'esprit au pire au pire Murtas c'est complètement dans l'esprit c'est pas mal allez Murtalo allez on se bat Murtas allez comme on dit au poker just one time YOLO Murtas on fait B7 tour C8 pour essayer de jouer C4 je sais pas c'est tellement téléphoné facile à défendre bizarrement j'imagine que même quelque chose comme fou prend D6 dame prend D6 et puis on prend C5 avec l'idée de faire C6 derrière déjà rien que ça rien que fou prend D6 déjà ça met en PLS pas sûr que ça marche à 100% mais quand on commence à regarder des coups comme fou prend D6 c'est très mauvais signe tu as tout de toute façon ça fera 3 pions je me demande c'est pas le meilleur coup d'ailleurs prise 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 et prise peut-être qu'il y a encore tour C8 il n'y a plus on prend et on récupère la dame on perd une tour au passage et on bouge la dame il y a C6 au prochain je me demande vraiment ce qui se passe sur fou prend ça commence réellement à m'inquiéter là les gens on est peut-être en train de se faire juste marcher dessus je prends ici s'il y a peut-être C4 entre temps il faut que C4 marche C4 a l'air de marcher heureusement heureusement mais bon ça va commencer à menacer ça va être horrible et même là même ça ça doit aller quand même mais bon ça va traîner sur C4 il y a peut-être fou prend B8 puis on prend D3 mais ok on va dire que ça passe on va peut-être faire fou prend B8 puis on prend D3 bon évidemment il devrait rendre comme ça mais on va dire que ça passe on va dire que ça ça va plus ou moins il a fait dame D2 et il va commencer à menacer fou prend D6 parce que maintenant sur C4 il peut y avoir du fou prend B8 on va faire un coup lambda ah maintenant sur pion prend C5 on a qu'il prend C5 ok ça peut aller dame D2 mais bon le problème c'est qu'on n'aura jamais C4 et D3 parce qu'il y aura fou E3 bon ça devient très inquiétant dame D2 il va falloir commencer à trouver quelque chose on nous propose prendre ici et sur dame prend cavalier C5 pourquoi pas peut-être le montage fait tour B C8 ouais j'allais dire tour B C8 ça permet d'enlever le truc du clouage et peut-être on peut préparer cette idée là plus tard ou peut-être éventuellement espérer faire du C4 D3 un jour quand même ça traîne encore un peu mais bon dame D2 peut-être c'était un peu mollasson du caleçon ça peut peut-être tenir on dit sur fou E3 il y aura peut-être fou H6 ouais il peut y avoir des trucs mais sur fou H6 il y aura peut-être F4 enfin fou H6 en fin de variante il y aura peut-être F4 qui déclouera il y aura le cavalier qui protège le pion F4 mais bon le truc c'est que parfois ça peut passer ce truc là genre C4 maintenant il faut calculer et je sais pas peut-être qu'il peut se tromper genre prise prise D3 échec fou E3 je sais pas est-ce qu'un jour il peut pas y avoir un truc donc là sur fou H6 proposé il y a probablement F4 mais bon est-ce que sur C4 on peut pas avoir un truc genre C4 prend quelque part et qui c'est qui c'est pas moins rien ok Murtas après Tour 1 qui met la Tour en A8 il prend la colonne A et Murtas il veut faire Tour A3 Tour A8 donc il a changé de colonne il se bat bien là Murtalo il se bat bien il est dans son élément je le sens bien là Roi H1 donc il veut éviter tous les problèmes peut-être Tour quelque part alors est-ce que Tour A3 Tour A4 bon malheureusement on peut pas mettre la Tour jusqu'en A2 il joue pas mal en général les Benko Murtas position type Benko il sent bien ça paraît qu'il puisse tasser une tactique quelque part Tour A3 Tour A3 Tour A3 il y a peut-être Tour A1 Murtas doit être en train de calculer ça Tour A3 Tour A1 de toute façon Tour A3 c'est quasi sûr qu'il va faire Tour A1 sur Tour A3 je pense qu'on peut le mettre si on fait ça il va faire ça peut-être on peut commencer à regarder déjà maintenant du pion prend B4 parce que sur Dame prend B4 on a du tour prend D3 ça devient hyper bordélique qui sait il a fait Tour A3 allez Murtas t'es encore dedans petit allez petit fou C4 je sens que je sens Ivan Chouk craquer fou C4 je sais pas ça peut offrir du D3 à un moment donné je sens Ivan Chouk en train d'être en PLS il est en train de comprendre les vrais échecs il est en train de comprendre le truc important que les pions c'est de la merde peut-être il est en train de réaliser ça on lui aurait menti est-ce que la Tour va venir en A8 ou est-ce que la Tour est bien placée ici et on va chercher autre chose j'ai trop envie de rêver j'ai trop envie de rêver les gens j'ai trop envie que Murtas nous fasse trop rêver qu'il nous fasse une remontada de folie ce serait genre le plus gros highlight de la chaîne YouTube de tous les temps de tout YouTube en fait Tour A8 d'un côté c'est tentant mais d'un autre côté on n'aura jamais Tour A2 la Tour en A8 n'est pas si mal placée peut-être F5 maintenant dans l'esprit à fond on ouvre tout partout tout le temps F5 ça a le mérite d'être dans l'esprit ok fait Tour A8 logique logique les pions ne servent à rien c'est uniquement de la déco sur l'échiquier exactement les pions ont été inventés après la révolution française on s'est dit on va un peu décorer ça l'échiquier paraît un peu vide donc on a rajouté des pions donc il prend C5 maintenant il y a un choix à faire est-ce que de base j'aurais repris du cavalier depuis tout à l'heure mais on peut reprendre du pion peut-être maintenant pour garder la case E5 pour le cavalier et peut-être on bloque pas mal les pions blancs si ce duo de pions pouvait avancer ce serait génial et on garde la case E5 éventuellement pour le caval je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je me propose cette dame D8 celui de cavalier B6 mais est-ce qu'on réussit vraiment à créer des menaces pour le moment je ne réussis pas à voir comment les menaces arrivent sur les blancs pour le moment même si on est actif le jeu reste bien cadenassé on a du mal à voir comment Murta se peut progresser alors on a la colonne A ça déjà c'est à nous mais on a cette espèce de muraille de pion qui est quand même très pénible il faut le reconnaître il faut le reconnaître la muraille de pion est pénible peut-être que Murta se peut essayer de ramener une tour en A4 H3 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 il veut éviter les maths du couloir il a peur il a peur peut-être s'affaiblir un jour il a quand même tout sur blanc mais bon son fou de case noire est quand même assez dominant pour le moment est-ce qu'on peut ramener la tour en A4 je ne sais pas si ça menace grand chose pour le moment mais on met un peu de pression sur le fou pourquoi pas dommage que le roi soit parti en H1 ça aurait été pas mal de forcer le roi à rester en G1 pour toujours avoir les idées sur la diagonale on ne peut pas on ne peut pas forcer les adversaires à garder des pièces sur des cases j'ai une nouvelle fois j'ai l'impression que Murta s'avance un peu mais après on a du mal à trouver comment rester dans l'avancée en fait comme toujours beaucoup de pièces c'est pour ça que j'aimais bien tout à l'heure l'idée de jouer avec F5 pour essayer de tout dynamiter pour ce qu'il y a va aller E5 tu te fous C8 toi même Mohamed mais le problème c'est qu'après KU5 on ne va pas vraiment créer de menace non plus il faut trouver un plan pour avancer il faut réussir à mettre les pièces sur des bonnes cases pour réussir à se remettre dans l'avancée totale ok H5 fantastique un coup à gauche un coup à droite Murta il ne savait plus quoi faire il a poussé son pion H c'est dans l'esprit il a comme dit Karel Donskoy un H4 après KF6 KV H5 et puis on s'approche du roi je ne sais pas si ça nous mène bien loin on joue le tour C2 le truc c'est que le pion H4 sera assez faible mais je ne vois pas vraiment comment on peut progresser je pense mettre la tour en A4 ce n'est quand même pas si mal roi H7 bon Murta décider de jouer avec FF6 tour G8 G5 il est beaucoup trop dans l'esprit pour nous je pense qu'il est en train de dépasser l'esprit en fait on jouait dans l'esprit à la base mais je pense que Murta est en train de nous montrer que nous sommes que des petits joueurs C1 peut-être remettre le cavalier vers D3 ça va pas mal placer en D3 ce cavalier peut-être une autre c'est de placer son cavalier en E5 j'ai du mal à voir comment on peut quand même j'espère j'essaye de garder espoir mais j'ai du mal à il y a un jeu qui a vraiment une position très solide il ne nous laisse pas attaquer le roi il ne nous laisse pas avoir notre shot en fait pour l'attaque j'aimerais bien avoir au moins une chance sentir une vraie attaque sur le roi mais il a complètement verrouillé toute l'aile roi et Murta ça c'est toujours ce pion de moins peut-être le pion B5 est cloué en ce moment mais bon il ne peut pas faire grand chose tour à 1 je pensais que ça pouvait amener quelque chose mais il va peut-être juste échanger et faire tour à 2 après on ne réussit pas à aller mettre du jeu à l'aile à l'aile roi non plus cavalier E5 pardon j'ai mis clic on me demande d'où est Vlad Vlad en ce moment est Bill ici il coache il coache Gritschouk on pose Dame F6 mais bon je ne vois pas trop comment on continue après en plus en plus si on essaie de faire foot D6 G5 il pourra nous faire qu'il d3 E5 et nous enfoncer au centre en fait c'est dur là c'est très difficile il faut vraiment réussir à trouver une idée quelque chose des ressources dynamiques il faudrait réussir à créer quelque chose on a eu un moment pas mal mais aller doubler ses tours sur la Colonna finalement ça donnait envie mais ok maintenant il fait F5 Murtas qui tente vraiment le tout pour le tout ça aurait été pas mal de le faire tant qu'on avait la tour sur E8 mais bon il est obligé de toute façon de tenter le tout pour le tout sinon de toute façon on n'arrive pas à créer de jeu mais en fait le cavalier va arriver en D3 et j'ai l'impression qu'on va être complètement verrouillé donc on n'arrivera pas à avancer tu penses encore dans sa prépa bien sûr en pleine prépa c'est du bluff et en fait juste le cavalier en D3 j'ai l'impression qu'on est complètement verrouillé on n'arrive pas du tout à aller attaquer le roi et on est complètement amassé à l'aile dame là-bas et on est complètement complètement bloqué je vais regarder si on a des résultats d'autres parties pour le moment non ça joue encore plus ou moins partout la partie de Laurent ça c'est la partie de Laurent l'idée de F5 c'est d'un peu dynamiter le jeu et peut-être de faire pion franc ramener la tour en E8 et puis venir attaquer le pion et peut-être ça va activer la tour sur le pion H3 et tu vois peut-être qu'il va se passer quelque chose alors comme je disais sur cavalier D3 peut-être on peut faire prise prise et tour E8 et puis essayer de créer un peu d'incertitude d'avoir des pièces un peu partout et si les blancs doivent pousser E5 du coup peut-être qu'il y aura un problème un jour sur la diagonale c'est d'essayer de forcer à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe en fait donc il fait cavalier D3 logique c'est le coup qu'on attendait peut-être on prend tour E8 et oui sur E5 il y aura quand même encore prise ok cavalier F6 même idée c'est de venir mettre le cavalier sur E4 et d'essayer de créer quelque chose de menacer le pion E4 et sur E5 on aura du cavalier prendre D5 juste sur pion 3 pion 3 tour E8 E5 pour le moment ne marchait pas mais vous pouvez préparer éventuellement avec tour E1 puis E5 ok cavalier F6 je pense de toute façon que c'est comme ça qu'il fallait jouer pour Murtalo comme ça il menace le pion E4 et si jamais ça commence à avancer ça va ouvrir la diagonale donc ça c'est pas mal ok donc tour E1 et peut-être ici mince je misclic je pensais à tour A1 sur le coup mais en fait il y a peut-être juste tour C1 mais tour A1 ça peut ne pas être idiot parfois aller changer comme ça une tour bon c'est peut-être le moment où jamais peut-être le moment où jamais où il faut essayer de trouver quelque chose ok tour E8 donc c'est une des positions qu'on aurait pu avoir dans l'autre ordre de coups là pour le moment on menace qu'elle prend E4 on menace qu'elle prend E4 il y a plusieurs moyens de l'empêcher mais bon si on fait quelque chose comme cavalier F2 peut-être qu'on va être complètement enfin un peu un peu plus passif même si je ne vois pas trop comment on peut progresser encore pour le moment il y a aussi des coups un peu plus chevaleresques comme cavalier E5 mais qui peuvent paraître plus risqués après c'est des joueurs de haut niveau si ça marche ils peuvent le jouer sous cavalier E5 ça paraît pas mal s'il n'y a pas de de magouille avec une découverte sur le cavalier mais bon ça paraît plus risqué cavalier E5 d'ailleurs c'est le coup qui est joué ça paraît être le bon coup il vient avancer il bloque un peu les pièces noires et à moins qu'il y ait quelque chose allez il faut espérer qu'il y ait une tactique allez Murtalo allez il faut y aller Murtas bon ce qui me fait quand même plaisir c'est qu'on voit que Murtas aura tenté sa chance vraiment à 200% peut peut-être on va tenter un truc comme G5 qui sait ok on peut peut-être qu'il prend D5 qu'il prend D5 puis on prend D5 attendez et je vois pas vraiment comment on peut se faire suivre cette histoire là je pensais plutôt à G5 en fait même si ça paraît un peu suicidaire je pense pas qu'il y ait de coup intermédiaire le fou doit reculer là-bas mais il n'y a rien de plus là je ne sais pas faire marcher quoi que ce soit pour le moment ça avec Dame F6 ça ça et Dame F6 ça ne menace rien quand même de base là pour le moment ça veut toujours être dangereux mais de base enfin là on n'a quand même pas de menace bon le cavalier est cloué mais on n'a pas de menace peut-être juste pour C1 on pense que je rate quelque chose il va tout déclouer non allez il faut trouver un truc là Murtas allez c'est maintenant il y a peut-être quelque chose pour Murtalo il y a peut-être quelque chose ça tient quand même sur le fil du rasoir pour pour les blancs ok il y a peut-être un coup bizarre il y a peut-être tour E3 qui paraît bizarre à première vue mais bon l'idée c'est qu'on menace d'encaisser E4 et sur fou prend E3 puis on prend E3 la doigt me devenir en C3 et là il y a cavalier prend E4 tiens tour E3 est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vérifier ça sur l'ordi est-ce que tour E3 ça peut être un coup ici il y a plus de 50 sur l'ordi ok donc tour E3 marche pas ça me paraît quand même étonnant plus de 50 sur l'ordi dans cette position c'est genre méga compliqué tour prend E3 et tour prend E3 et sur pion prend E3 dame prend E3 il n'y aurait pas de tactique après derrière pas de tactique après marche pas c'est malheureux si l'ordinateur donne qu'il y a plus de 50 c'est que c'est qu'il n'y a rien en fait peut-être tenter G5 G4 dans ces cas là G5 fou recul et G4 allez Murtas G5 boum on a besoin de Bacro et Fréciné on Bacro a gagné la première et Fréciné voilà la position un titre informatif on va pas rester sur la position de Fréciné qui met un peu de pression sur l'adversaire mais je pense pas qu'il réussisse à la gagner Laurent celle-là quoi que on verra pas envie d'analyser on reste sur le côté historique aller G5 et G4 il faut y aller qu'est-ce qu'il se passe de nouveau le le site est en PLS à cause de la partie de Murtas que se passe-t-il on va essayer de mettre un refresh alors il a fait G5 et Dame A5 Murtas je comprends pas en fait je comprends pas le coup Dame A5 pas du tout dans le style de Murtas et en plus vu la situation dans le match ça m'étonnerait qu'il va y rentrer dans une finale je vais juste Dame Prends Tour Prends je suis un peu en PLS là quand même bon et je pense sur G4 le problème c'était quelque chose comme Dame G5 en fait avec la Dame qui arrive en G6 et tout alors qu'est-ce qu'il se passe un peu tout la partie je me propose Dame Prends Tour Prends Cavalier C6 par exemple Dame F2 je pense pas même si c'est peut-être pas un mauvais coup mais ça laisse des pièces ça laisse trop de pièces sur l'échiquier là Dame A5 peut-être pas si mal placée pour faire des tactiques en fait vraiment le coup qu'on nous propose la Dame Prends Tour Prends avec AIC6 par exemple juste pour un exemple mais c'est complètement écrasant Dame F2 doit être bien parce qu'il doit y avoir du Dame F5 échec et tout et tout après qui rentre mais bon je pense juste vu la situation du match vu la psychologie je vois pas pourquoi je vois pas pourquoi on ferait Dame F2 en fait enfin je pense juste Dame Prends A5 est tellement logique voilà Dame Prends A5 Tour Prends A5 est tellement logique par rapport à la situation dans le match que c'était quasi sûr qu'il allait jouer ça non maintenant il faut espérer que ce pion E4 que ce pion E4 tombe non mais peut-être Dame F2 est le meilleur enfin c'est tout à fait possible mais Ivan Chouk c'est pas Stockfish 8 Dame Prends A5 Tour Prends A5 c'est juste le truc le plus humain d'après déjà la position le fait qu'on sort rapide et la situation dans le match c'est juste très 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 logique puisqu'il a besoin que du nul pour se qualifier et F1 ok c'est un des coups que je voulais proposer je pense aussi peut-être à F3 mais F1 meilleur parce que de toute façon si on prend E4 on aura toujours F3 pour clouer avec les blancs et il y a le pion C5 en prise et les nards n'ont absolument rien je m'imagine pas s'il fait fou F8 c'est encore un aveu de faiblesse protège le pion mais il perd la pression sur le cavalier je pense que on peut dire adieu à Murtas malheureusement bien entré ce champ final du monde qui perd qui perd sa star Murtas qui prend E4 ok Murtas qui qui tente le tout pour le tout mais il n'y a plus rien à tenter ça ne peut pas du tout marcher je ne sais pas ce que fait Murtas ok il va juste y avoir il va juste tout gagne fou D3 gagne ton E4 gagne je suis en train d'assister au dernier coup de Murtas en coupe du monde on va voir Etienne contre Fir bon ok Etienne ça devrait passer donc ça c'est un peu la bonne nouvelle il n'a besoin que du nul et il est beaucoup mieux enfin il n'a plus de matériel il va y avoir 4 pions pour la qualité si je ne m'abuse en prenant le pion des 4 surtout qu'il le prend quand il veut donc ça ça va aller et Laurent 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 ça va aller plus loin dans les dans les départages parce que là la position à mon avis ça va faire nul assez rapidement il ne peut pas du tout comment il peut gagner ça il y a même le mauvais fou à la limite mais comme il a un avantage d'espace ce n'est pas si grave mais j'imagine que c'est ingagnable et Murtas qui allait prendre le 4 je pense à Millivant je fais quoi de mon PLS qui fait footer 3 tout gagne ici absolument tous les coups gagnent je ne sais même pas ce qu'on peut espérer côté Murtas il faut prendre des 5 il va juste prendre en E4 sur échec ok je comprends peut-être ce qu'il veut faire il veut faire sur fou prend E4 fou prend E4 tour prend E4 tour A1 échec le fou obligé de venir en G1 et Murtas récupère le cavalier allez Murtas vous savez vous voyez c'était fou prend D3 impossible c'était fou D3 on a dit seul coup vous voyez alors sur tour prend E4 oui il y avait tour A1 pardon c'est pour ça que fou D3 était seul pour couper parce que tour A1 clouait le fou bien vu ok maintenant tour prend C5 et le problème c'est que c'est qu'on est cuit le problème c'est qu'on est cuit on fout des 3 tours C5 et le cavalier en E4 est en train de tomber malheureusement cette tactique ça marche jamais quand on est cloué par expérience il y a toujours quelque chose qui qui permet de faire rater ces trucs là et là après tour prend C5 on ne peut plus rien faire x8 bon alors il y a encore quelques petits pièges éventuels alors maintenant qu'est-ce qu'il se passe sur fou prend fou prend tour prend tour échec fou ici parce que la différence c'est que quand la tour est en C5 elle va défendre le cavalier mais bon il va peut-être essayer d'envoyer le pion Murthas après ah mais ah parce que cahier D3 n'est pas possible à cause de tour prend et peut-être on va y plonger jusqu'en D2 et en D1 éventuellement qui c'est qui c'est oui cahier prend E4 ok marche probablement pas mais c'est ce qu'il fallait tenter il y a des petits pièges encore donc dans le chat on dit cavalier C4 ouais cahier C4 peut-être le coup de l'ordi j'imagine j'ai l'impression que c'est un utilisateur avec l'ordinateur et cahier C4 a l'air assez fort en effet parce qu'il pourra remettre le cavalier en D6 après jouer sur le clouage et l'attaque de la tour pas très difficile à voir en plus pour les joueurs cavalier C4 je pense même moi je l'aurais vu plus il n'y a pas tour A3 parce qu'on ne peut pas menacer le fou mais sur cavalier C4 est-ce qu'on ne peut pas tenter un truc marrant je crois que ça ne marche pas je vais tenter Roi H8 avec l'idée qu'il prend A5 de faire cavalier F2 mais Roi G1 tour prend et Roi F2 malheureusement donc cavalier C4 je ne vois pas vraiment c'est pas de l'ordi ok ok C4 ça a l'air fort je ne sais pas vraiment comment Murthalo peut le faire ok cavalier C6 qui est un peu dans le même esprit le truc c'est que ça vient couper la diagonale du fou et on gagne un tempo et sur fou prend C6 on va juste faire tour prend C6 et ce cavalier reste cloué et on va finir par le perdre tôt ou tard ok C6 il devait être plus simple à calculer d'ailleurs il n'y a pas de mauvaise blague il n'y a rien de toute façon ça se sent que d'une manière ou d'une autre les blancs sont gagnants et ce truc on pourrait tenter mais de toute façon sera perdant c'est peut-être tour prend B5 tour prend et fou prend C6 mais bon on n'est jamais même pas sûr qu'on puisse sauver le cavalier et juste après tour prend G5 de toute façon on ne réussira jamais à gagner cette position c'est impossible fou prend E4 et tour prend qui arrive au prochain et les noirs ont au minimum une qualité de plus donc même tour prend B5 pour essayer d'être un peu piégeur il va y avoir 10 000 coups qu'il réfute mais même ça en fait même la valance la plus basique en prenant suffit à suffit à gagner et on n'a pas le temps de faire du tour à 3 pour attaquer le fou parce qu'il y a maintenant que le fou ne défend plus le cavalier E4 il m'en propose fou prend C6 tour prend C6 et tour prend B5 mais bon il y a déjà probablement juste fou prend B5 sur cavalier F2 roi G1 mais il y a même juste fou prend E4 au pire on fait 6 tour prend C6 le problème c'est qu'on ne peut pas faire cavalier F2 échec parce que le cavalier est cloué on n'y peut plus rien c'est fini mes amis alors qu'Etienne est qualifié il a fait nul contre Fir ah dans cette position là ok Etienne a avancé 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 ils ont fait nul là il a dû gagner en fait je ne sais pas il faudra confirmation qu'Etienne est fait nul parce que la position est complètement gagnante mais c'est vrai qu'il est fait nul là même si il a nul le qualifié parce que pourquoi faire nul quand il ne suffit plus que de pousser le pur à dame dans la partie de Laurent Laurent essaye de mettre une mini pression parce que il peut éventuellement venir s'approcher du roi adverse et il aura toujours un perpète donc Laurent peut peut-être encore mettre un peu de pression même si il y a aussi des perpètes pour les noirs et que ça ne doit pas pouvoir mener à grand chose et Murta après qu'elle ici il se fait complètement un blocage on n'est pas bien on n'est pas bien on n'est pas bien peut-être un peu aller voir Laurent quand même parce que là ça me fait trop mal au coeur de voir la fin de la partie de Murta donc Laurent a fait nul dans la première donc celui qui gagne se qualifie en fait et si ça fait nul on passera au 10 plus 10 alors la mage 5 pas mal jouée il devait y avoir un échec perpétuel enfin c'est sûr de visu là c'est sûr qu'il y a un perpète c'est impossible que le roi puisse se cacher où que ce soit le roi ne pourra pas se cacher là c'est sûr donc Laurent qui va aller plus loin dans les tie-break et le match est serré puisque les deux joueurs ont à peu près le même élo 26-46-26-50 mais là c'est sûr qu'il y a perpète c'est possible que le roi ait où que ce soit où se cacher ça se voit tout de suite donc on va pouvoir aller filer vers Murta qui a joué roi H6 alors il y a l'embarras du choix pour son adversaire il y a Pelmel fou prend U4 cavalier prend A5 tour prend E4 même et dans tous ces coups il y en a forcément au minimum un voire plus qui gagne donc il prend A5 à F2 roi G1 et maintenant le problème c'est que sur tour E1 il y a roi prend F2 et sur cavalier prend D3 tour prend E8 cavalier prend C5 tour prend A8 et les blancs ont une tour de plus je crois que Murta est en train de sortir de la compétition il va faire tour D1 Murta encore attaquer le fou menacer peut-être de venir en D2 avec la tour peut-être tour D1 simplement c'est la chance pour tenter quelque chose je pense pas qu'il abandonne tout de suite tout de suite encore parce que c'est la coupe du monde et que voilà il est très très heureux de s'être qualifié pour la jouer donc il doit vouloir se faire plaisir en jouer un tout petit peu plus c'est logique de la part de Murta Lowe après bon c'est bien que la partie est perdue c'est un secret pour personne mais bon pourquoi ne pas jouer quelques quelques parties de plus donc la partie de Laurent c'est soldé par une nulle comme prévu donc Laurent qui va avancer dans les départages alors qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on suit ensemble les départages de Laurent ou pas est-ce que vous pensez que nous suivons le départage de 10 minutes plus 10 de Laurent ou on se dit qu'on a déjà vu assez d'échecs et que ça nous va comme ça qu'est-ce que vous en pensez je vais laisser un petit peu tourner la partie parce que de toute façon avons un gaffe incroyable allez on va se faire le départage de Laurent dans la foulée ça me désespère de regarder cette partie ça me fend le coeur allez on va tenter de se refaire la cerise avec Laurent mais ça me fend le coeur de voir cette défaite de Murtas alors Etienne a fait nul Etienne je sais pas il a écrit qu'il a fait nul mais la position était gagnante pour lui donc je sais pas s'il a fait nul ou s'il a gagné en fait mais il est qualifié c'est sûr les départages de Murtas que nous sommes en train de regarder maintenant donc on ne rate pas une seconde de Murtas il y aura des ondes positives pour Laurent je ne sais pas je ne sais pas si nos ondes sont assez positives je sens nos ondes trop négatives quelle déception tout de même quelle déception est-ce que vous avez alors regarde un petit peu j'ai vraiment du mal à regarder la fin de cette partie bon là je pense qu'on va abandonner ça y est c'est fini c'est fini Murtas a abandonné dans cette position je n'ai pas pu voir ça je n'ai pas pu voir ça j'étais obligé de regarder un petit peu mon téléphone parce que je ne pouvais pas avoir la fin de Murtas dans cette coupe du monde quelle déception allez je vais écrire à Murtas allez j'écris un petit message à Murtas sur Facebook quand même je vais lui envoyer un message privé alors attendez il est où Murtas tac 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 Murtas je vais écrire un petit message tu nous as quand même fait rêver merci mec grand merci à Murtas pour avoir pour en être arrivé là pour être arrivé jusqu'au départage contre Ivan Chouk c'était quand même une belle performance et un grand merci à lui de nous avoir fait rêver de nous avoir fait passer 2h30 2h30 très très sympa grâce à Murtas donc vraiment un grand merci à lui il nous a vraiment permis de nous voilà d'y croire de rêver et puis c'est ça le sport aussi il faut accéder les défaites comme les victoires et bon il nous a quand même il nous a quand même fait très plaisir c'était bien c'était bien donc un grand merci à lui malgré la défaite évidemment on reste toujours avec Murtas en espérant qu'il se requalifie un jour pour une coupe du monde dès qu'on puisse de nouveau rêver en regardant ses parties donc nous il ne nous reste plus que Laurent en fait à suivre puisqu'Etienne s'est qualifié c'est vraiment la bonne nouvelle alors Etienne je ne sais pas pour lui mettre nul parce qu'en cette position là ça m'étonnerait qu'Etienne ait fait nul quand même on a ce qu'à mh3 h2 dame je ne sais pas vraiment si son adversaire est proposé nul ou qu'Etienne est proposé nul en faisant h3 juste pour terminer parce qu'il en avait marre mais sinon je ne comprends juste pas en fait parce que c'est vraiment dame dans deux coups plus aucun risque mais c'est pas fait battre par n'importe qui non plus ouais c'est déjà pas mal d'être arrivé en départage et tout alors la partie d'Amin alors la partie d'Amin Bassim alors je ne sais pas ce qu'il a fait dans la première mais en tout cas il a fait nul dans la deuxième et j'imagine qu'il avait fait nul dans la première parce que sinon je serais assez étonné de voir cette position sur l'échiquier et de voir la nulle accepter parce que même s'il est difficile de progresser avec les noirs ou faire quoi que ce soit ou avec les blancs si on a fait nul à la première ça m'étonnerait qu'on fasse nul ici qu'on ait laissé cette position sur l'échiquier donc j'imagine qu'Amin Bassim va plus loin dans les départages alors on me dit que c'est Etienne a gagné oui mais ça me paraît vraiment étonnant de cette position qu'il est fait nul c'est quasi sûr qu'il a gagné de toute façon ça ne change absolument rien qu'il est fait nul ou qu'il est gagné de toute façon il est qualifié ça ne change absolument rien alors où en sommes-nous il reste encore quelques parties on peut voir peut-être le petit Smirna enfin jeune joueur australien d'origine russe j'imagine en tout cas qui jouait contre Sergei Karyakin là il a les blancs mais bon Karyakin va se qualifier mais bon belle performance je crois qu'il en tout cas il est encore adolescent Smirnoff je ne connais pas son âge exact peut-être qu'on peut faire une petite recherche rapide mais jeune joueur qui a fait quand même deux nuls contre Karyakin donc c'est quand même pas mal du tout Anton Smirnoff fidé et le petit Anton Smirnoff il est né en 2001 donc il a 16 ans donc à 16 ans quand même faire deux nuls contre Karyakin c'est pas mal du tout donc si on dit Karyakin est passé il jouera donc contre MVL oui Karyakin qui sera un joueur dangereux parce que parce qu'il joue assez bien en rapide et en blitz donc il faudrait peut-être mieux le passer en classique après il peut être très dangereux enfin bien qu'il connaisse Smirnoff il est pas mal j'ai vu au Olympiade l'an dernier oui il avait très très bien joué aux Olympiades d'ailleurs de mémoire donc belle performance quand même les deux nuls en longue contre Karyakin c'est une belle performance il a mettre 2508 à 16 ans et c'est déjà bien bien sûr c'est déjà bien bien sûr c'est déjà bien je crois pas qu'on ait deux joueurs français à 16 ans en tout cas en ce moment qui soit qui soit 2500 peut-être qu'on peut me le confirmer le contingent des kangourous il y a Burry 16 ans 24-28 mais je pense que Smirnoff en plus c'est grand maître je suis même pas sûr mais je vais vérifier on va pas faire de live sur les parties longues ça prend trop de temps partie longue ça prend trop de temps je vais vérifier Smirnoff je vais recliquer je vais voir s'il est s'il est grand maître d'ailleurs non il est que maître international encore il est numéro 8 mondial en moins de 16 ans c'est pas mal il est devenu MI en 2014 donc ça veut dire qu'il est devenu MI il y a 3 ans donc ça veut dire qu'il est devenu MI il y a 13 ans c'est bien ce que je pensais il est en pleine il est en pleine reprogression il est en pleine progression en plus alors bon aussi un petit récap sur les Frenchies comme j'arrive seulement Maxime s'était déjà qualifié il était déjà qualifié donc il n'a pas eu à jouer les départages donc Maxime qualifié Étienne s'est qualifié en battant Fir avec entre guillemets un peu de chance sur une partie parce qu'il a été en difficulté dans la partie numéro 1 et puis finalement la partie s'est retournée et Étienne a réussi à gagner et gain dans la deuxième aussi donc qualification d'Étienne et il nous reste encore Laurent qui avait le premier tour le plus compliqué et qui pour le moment est à 4 parties 4 nuls contre Lelich il ne faudrait pas que le scénario du championnat de France d'échec se répète pour lui où il était allé jusqu'à l'armageddon et il est finalement perdu ouais là pour F1 assez bien joué de la part de Karyakin sur cavalier prend F1 à un dame puisque la tour protège plus et sur tour prend tour prend cavalier prend et à un dame en plus on gratte le calier derrière donc Karyakin qui élimine quand même le jeune australien mais belle perf belle perf du jeune australien qui va prendre qui va prendre aussi un peu de point et l'eau au passage grâce à C2 nul contre Karyakin alors il reste encore un peu des parties mais bon comme on ne connait pas les résultats des premières on va voir Demchenko ah tiens marrant ça avec une qualité de plus c'est toujours marrant de voir comment il conclut ça il faut qu'il s'approche avec le Roi il faudrait qu'il puisse mettre le Roi en F7 il faut qu'il puisse mettre le Roi en F7 avec les Blancs s'il peut parce qu'il y a pas mal de finales comme ça qui sont nuls en fait parce qu'on ne peut pas s'approcher avec le Roi alors celle-là fortiori je ne sais pas mais ça arrive que ces finales-là soient nuls parce qu'on ne peut pas s'approcher on ne peut pas s'approcher je vais mettre la tour en E5 parce qu'à final le pion doit être gagnante mais si on met la tour en E5 en fait on ne fait pas grand chose donc il va jouer avec G4 et en jouant avec G4 pion prend pion prend pion prend tour prend il va réussir à mettre la pression sur ce pion et ça doit gagner peut-être c'est si le pion est en H4 que ça peut être nul Réchenko doit gagner pour égaliser mais ça doit gagner avec le pion en H4 je n'aurais pas été sûr mais avec le pion en H3 ça me paraît pas mal ça me paraît pas mal parce qu'en fait ça va être assez fort et on ne peut pas du tout faire fou E3 pour empêcher parce que sur fou E3 il y aura Rf6 Rh7 Rh ici et une fois que le roi est en F7 ça doit gagner par un petit tour de passe-passe avec la tour là c'est assez fort comme menace mais il y a aussi les finales avec le pion G6 qui peuvent être un peu bizarres avec roi tour pion contre roi fou je crois que c'est avec le pion H que ça fait des nuls avec le pion G je pense que ça doit être gagnant mais là encore si le pion se retrouve en G6 ce serait à voir si le pion blanc était en G6 on n'avait plus de pion et qu'on avait qu'un pion en G6 ce serait à voir est-ce que c'est gagnant ou pas j'ai l'impression que c'est nul parce qu'on ne peut pas se rapprocher de F6 à H6 on ne peut pas déjauger le roi il y a pas mal de finales un peu bizarres comme ça mais bon je pense que si G4 ça m'a l'air assez convaincant quand même c'est ce qu'il fait avec ce pion F là avec le fou de case mort ça doit être gagnant parce que si on met le pion en F6 ça gagne ce serait peut-être nul avec le fou de case blanche si le pion était en F6 mais là le pion F6 il arriverait sur case noire ok là j'imagine qu'on peut faire ok ce qu'il veut faire c'est sur pion prend je pense qu'il veut faire fou prend et sur pion prend G6 il veut dire que cette finale doit être nul mais le truc c'est qu'on peut jouer admettons pion prend fou prend et tour prend et H6 H7 H8 donc sur pion prend il faut faire pion prend et F5 et il doit y avoir juste F6 après et puis on va on va aller faire mat à moins que j'ai raté un épisode dans les finales de tour contre fou mais F5 F6 et la tour qui va faire mat je ne vois pas du tout comment on peut empêcher ça je n'imagine pas du tout qu'il y ait du contre-jeu avec le pion H on peut arrêter un épisode il peut peut-être y avoir une idée un peu bizarre qui m'échappe mais ça me paraît quand même super simple on va juste faire F5 F6 je pense il y a une histoire de couleur Sylvain il faut que le fou il ne soit pas sur la même couleur que le pion quand le pion arrive sur la 6ème il y a une double histoire il n'y a pas que souvenir des entraînements et voilà c'est fini donc Arechenko qui égalise contre Demchenko le combat des coqs c'est le combat des coqs et Grachev il sera dangereux Grachev il sera dangereux très bon blitzer très talentueux il peut être dangereux type of Tomaszewski est-ce que ça joue encore oui je crois que Tomaszewski avait gagné la première Tomaszewski qui m'avait battu en championnat du monde tant mieux si tu te fais éliminer venge moi allez oui exactement on n'oublie pas de s'abonner on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne je crois qu'on est un petit peu moins pendant ces longues pauses mais bon il faut dire merci de suivre vous êtes en plein milieu d'après-midi l'école a repris tout a repris en début septembre donc c'est des horaires un peu un peu difficiles en ce début du mois de septembre les vacances d'août sont terminées donc tout le monde est plus ou moins au boulot merci déjà d'être si nombreux à suivre pour ce premier tour avec la qualification a fortiori de Murtas j'espère qu'il puisse faire de progrès en fait le roi ne peut pas s'approcher je pense que ça doit être nul cette finale on parle de la finale d'Harry Krishna dans le chat peut-être Sylvain qui a écrit ça on va regarder notre joueur cubain c'est la fameuse position où le roi ne peut pas s'approcher du pion parce que l'idée c'est que sur roi F3 il veut faire roi F5 j'ai l'impression qu'est-ce qu'avec les deux pions blancs il peut faire une espèce de dribble pour forcer roi F1 et roi F2 maintenant j'ai l'impression qu'il va envoyer le pion le pion D dans le bon tempo il va voir exactement ce qui est en train de se passer et quand les noirs vont devoir faire roi G4 D7 fou C7 pour arrêter le pion il aura le temps de faire roi G1 c'est exactement ce qui est en train de se jouer et maintenant roi G1 et c'est nul D8 dames et c'est nul le fouet de la mauvaise couleur par rapport au pion et ça c'est nul Maxime jouera demain on va suivre la partie de Laurent ça c'est nul donc a fortiori ça va être Harry Christian qui doit se qualifier je pense après à vérifier mais j'imagine on verra bien qui reste j'ai envie de vous dire on verra bien qui reste donc Harry Christian il est très haut très chaud dans la finale il reste en vie bon il va falloir que Laurent élimine ce petit Lucas Lenic là il va falloir il va falloir l'éliminer Lucas Lenic j'imagine que ça reprend assez bientôt j'imagine que ça va reprendre à 16h vu qu'il va falloir faire 1h30 1h30 j'ai vu un joueur qui s'appelait Ruiz dans le tournoi Castillo Ruiz je crois qu'il s'est fait éliminer mais ça ne m'étonne pas les invités ont dû directement le repérer ils ont dû se dire le Ruiz il faut que vous fassiez attention Seviane a sorti Nipéanu je vois ça mais ce n'est pas vraiment une surprise en fait que Seviane ait sorti Nipéanu d'ailleurs pas la grosse surprise Dimitri Andrékin a battu Goganov qui est Goganov ce n'était pas simple comme premier tour de toute façon à part les quelques joueurs à 2770 qui étaient un peu protégés au premier tour tous les autres se prenaient des joueurs au moins du niveau de Murtas à 25-50 et 25-50 c'est jamais facile à passer je ne sais pas il y a une Guyana d'Iban ce que ça avait donné dans la première partie c'est intéressant de le savoir parce qu'il y a une Guyana très dangereuse aussi comme joueur bon bon mais la bonne nouvelle c'est quand même la qualification d'Etienne donc on a toujours nos deux meilleurs français en piste parce qu'Etienne avait un premier tour difficile et je rappelle que si Etienne passe le deuxième tour contre qui il joue d'ailleurs Etienne je vais vous dire ça tout de suite contre qui dans quelle partie de tableau il est parce que j'ai le tableau sous les yeux Etienne il va jouer contre le vainqueur contre Bou mais là s'il fait Bou il fait Bou et il part mais oui contre Bou ce sera chaud ils ont à peu près le même classement Hello table de série 32 contre 33 donc ce sera du 50-50 et après il peut s'offrir un match de Gala contre Carlsen si Carlsen élimine élimine Dreyf mais bon Dreyf il est plus à son meilleur niveau et ça pourrait vraiment être un super troisième tour avec Etienne avec Etienne contre Magnus ce serait vraiment sympa ce serait vraiment un tour sympa le truc qui est très cool c'est qu'en plus Maxime il va avoir un deuxième tour contre Grachev en fait au troisième tour il aura plus Elianov dans sa partie de tableau donc il peut éventuellement arriver jusqu'au huitième contre Grichuk et bon après il faudra encore que Grichuk arrive aussi en huitième parce qu'il va déjà jouer contre Corey au prochain tour ça va être chaud ça va être la guerre de partout ce tournoi et bon Maxime c'est sympa que le tableau ce soit un peu facilité parce qu'il avait un tableau mais parcours du combattant et c'est vraiment une bonne nouvelle qu'au moins il puisse y passer le deuxième qu'il s'évite un gros troisième tour même si comme je disais au troisième tour il n'y aura plus de il n'y aura plus de joueurs faibles déjà il n'y a pas de joueurs faibles de base on va dire que pour des joueurs comme Maxime il y avait des premiers tours plus simples le deuxième tour c'est déjà du costaud mais dès le deuxième tour en fait il n'y a que du costaud il n'y a que du 26-50 quasiment donc c'est tout de suite très dur ça continue jusqu'à quelle heure ça continue jusqu'à ce que Laurent finisse ses départages donc j'imagine jusqu'à 17h quelque chose comme ça j'imagine je ne sais pas exactement combien de comment est prévu on aura fait aujourd'hui on saura pour les prochains jours après comment s'organiser comme je disais une fois qu'il n'y aura plus nos joueurs on quittera parce que là il ne nous reste plus que Laurent on ne va pas suivre il y a tellement de départages de matchs on ne peut pas tout suivre donc on va suivre les joueurs français petit poussé petit poussé devient l'enderman probablement probablement et l'enderman c'est pas n'importe quoi il joue quand même pas mal il joue quand même pas mal du tout bon il a eu beaucoup de chances de passer parce que contre Eliana dans la première partie on l'avait vu dans la vidéo il y avait une gaffe incroyable donc grosse chance grosse chance pour l'enderman mais bon le mec c'est pas c'est pas n'importe quoi le mec joue quand même super bien bon j'imagine que les parties vont reprendre dans moins de 5 minutes maintenant la logique veut ça la logique veut qu'il joue toutes les heures et demie donc on va voir on va voir comment ça se passe 2565 c'est quand même énorme non mais en plus il joue super bien l'enderman c'est un très bon joueur c'est un très bon grand maître c'est un excellent grand maître donc c'est pas n'importe quoi donc c'est pas n'importe quoi bon on va voir il a les 2004 mais ils sont éliminés les 2004 ils sont pas passés en fait il y avait un joueur à 2260 qui jouait contre Carlsen mais le truc c'est qu'ils se sont tous fait éliminer ce soir il y aura le title Tuesday aussi je pense que je serais bien claqué pour le jouer je sais pas si je vais jouer beaucoup de parties dans le title Tuesday ce soir parce qu'avec ce live là ça fait quand même pas mal mais a fortiori il y a le title Tuesday aussi contre le joueur nigérian on va mettre feed alors où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on en est on est encore 250 c'est pas mal malgré l'élimination de Murta c'est la petite pause on est en train de faire n'oublie pas de mettre les pouces bleus pour Laurent que les pouces bleus servent à quelque chose vraiment les pouces bleus ne m'ont servi à rien mais espérons que les pouces bleus arrivent à aider Laurent c'est quoi ton classement Kevin 2282 je crois 2282 je pense je vais regarder un peu comment ça se passe Murta se va revivre Murta va revenir Murta sauve nous je vais mettre un petit refresh quand même pour voir les parties je vais peut-être me faire un petit thé moi ça c'est pas bête de se faire faire un petit thé tiens c'est une très bonne idée que je viens d'avoir je vais me faire un petit thé je sais pas ce que vous en pensez je vais laisser une petite minute et je vais me faire un petit thé allez je reviens dans une minute je vais me faire un petit thé c'est une très bonne idée excellente idée merci 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 allez on est de retour on a le thé on est bien on est bien alors j'imagine que t'es parti on va bientôt reprendre est-ce qu'on a un membre dans le chat qui peut savoir est-ce que quelqu'un est au courant des horaires alors Laurent et ben voilà c'est parti on a raté le début c'était sûr mince on va regarder l'échiquier c'était évident que nous ça a démarré quand on partait alors une petite nage d'orf un petit rock opposé très important dans les nage d'orf la case d5 ici les noirs vont sûrement vouloir envoyer du jeu sur l'aile d'âme évidemment ça va faire un rock opposé ou parfois aussi les noirs peuvent garder leur roi au centre pendant un moment en tout cas il a fait h5 avec les noirs ça permet d'éviter au pion d'arriver sur g4 de faire une expansion à l'aile roi mais d'un autre côté ce pion h5 si il y a un jour en rock ça peut être aussi un affaiblissement sur le rock et les blancs malgré qu'ils aient joué grand rock même s'il y a beaucoup de jeux sur l'aile d'âme ça ne les dérange pas forcément parce que les blancs ont vraiment un gros surnombre sur l'aile d'âme on voit quasiment toutes les pièces qui regardent à l'aile d'âme toutes les pièces blanches sauf la tour h1 ok fou g5 assez logique en fait la logique du coup fou g5 c'est de venir simplement taquiner le cavalier qui contrôle la case d5 donc case très importante mais peut-être après il fera peut-être du fou e2 et puis à voir il va finir son développement et puis on verra bien comment on continue simplement si le cavalier bouge il va y avoir du fou prend f6 si on fait fou prend f6 sur l'aile d'âme prend d6 on gagnera un pion et si on fait fou prend d6 il sera cavalier d5 et on se fera visser donc quelque part ce coup fou g5 il bloque un peu aussi le cavalier d7 quelque part ok dame c7 met sa dame sur une colonne ouverte c'est toujours semi-ouverte toujours logique et ça lui permet éventuellement aussi de partir de ce vis-à-vis protéger un peu le pion d6 h4 il vient protéger son fou et il vient avancer ses pions prendre de l'espace à l'aile roi normal aussi mais évitera un jour de se prendre des mauvaises tactiques avec des fou prend g5 en fin de variante aussi et quelque part il demande au noir quel coup quel coup utile ils vont jouer en fait parce qu'il y a souvent en fin de variante quand on bouge ce cavalier du fou prend f6 et on est obligé de reprendre du pion g ah c'est pas en tonne c'est pas c'est pas Laurent fantastique mauvaise partie c'est pas Laurent merci les mecs de m'avoir aidé ça m'a pas mis la bonne partie c'était assez marrant mais en fait c'est une partie intéressante en plus la partie de Demchenko dommage alors la partie de Laurent 4-5 qui a F3 qui a C6 qui a C3 ça a poussé 5 qui a D2 donc ça fait une Sicilienne fermée ok c'est dommage on est en train de regarder une nage d'or j'étais tellement content d'avoir une nage d'or sur l'échiquier c'est pas facile de commenter de regarder les parties surtout qu'on est obligé de changer à chaque fois les noms à droite et donc quand on clique c'est pas toujours évident bon mais là on a pas forcément une partie marrante bon vraiment il a les blancs mais ça j'avais bien vu que Laurent avait les blancs en fait ils jouent blanc noir quand ils en font 2 et puis après ils doublent la couleur alors Fou E6 bon Dame D2 ok j'imagine pas si grave de laisser doubler en C4 parce que Fou prend C4 puis on prend C4 et en fait le pion D6 va être arriéré donc on va pouvoir jouer dessus et même sur KV E5 peut-être éventuellement on peut faire B3 protéger le pion et puis après doubler les tours et attaquer ce pion D6 c'est pour ça qu'ils laissent éventuellement doubler et les noirs peuvent pas jouer avec D5 pour le moment la case D5 est trop bien verrouillée par les blancs et peut-être on va pouvoir faire peut-être on va pouvoir doubler faire du tour F2 tour F1 petit à petit amener les pièces vers l'aile roi même peut-être en étant un peu plus ambitieux tour F3 mais il faudra faire attention de ne pas se retrouver sous une attaque à un moment donné alors c'est un peu plus agréable à jouer pour les blancs ça c'est sûr ça c'est sûr pas trop ce qu'il peut faire avec les noirs bon c'est pas du tout dramatique c'est pas genre je sais pas ce qu'il peut faire parce qu'il est en PLS ou quoi que ce soit c'est juste qu'il faut trouver un plan les blancs ont plus d'espace sur l'échiquier en fou F6 je pensais à ce coup on est dans l'immédiat menace pas grand chose de toute façon il n'y a pas vraiment de menace pour les blancs non plus peut-être roi H1 quand même pour enlever ce roi pour pas prendre d'échecs en D4 mais bon c'est un peu un coup de papy c'est le coup qu'il joue je pense tout à l'heure ce qu'on dit sur le chat quand le fou en E7 même sur cavalier A5 on peut même imaginer faire sur cavalier A5 juste pour bon je pense même qu'on peut faire fou D5 en fait au cas où même pas obligé de faire fou D3 en fait on a la case D5 et sur fou prend cavalier prend on est très heureux d'installer le cavalier en D5 donc c'est un peu pénible ça a joué avec les noirs roi H1 en fait j'aime bien c'est un coup prophylactique ça peut permettre même un jour de faire du dame F2 dame G3 pourquoi pas ça permettra un peu de taper sur D6 un peu de taper le pion je pense que les noirs vont à un moment donné mettre le cavalier vers E5 ou une pièce sur E5 mais bon les blancs à terme ils vont à mon avis on va réussir à installer un cavalier sur D5 et avoir une meilleure structure de pion et on peut maintenant aussi faire du cavalier D5 comme on nous le propose parce que si on perd le pion B2 il y aura toujours tour B1 tour prend B7 donc ça me paraît ça me paraît un truc qui peut marcher parce qu'en fait avant si on faisait cavalier D5 genre juste pour illustrer aussi les trucs d'échec ok fou prend B2 ok admettons admettons on fait passer 3 on fait tour B1 il y aura toujours du fou D4 échec intermédiaire on aura le temps de sauver le pion et le fait d'avoir mis le rond H1 ça évite vraiment tous les problèmes sur cette diagonale qui peuvent arriver dans toutes les positions alors en partie longue on prend plus le temps avant de jouer des coups prophylactiques comme ça parce que parfois c'est juste une perte de temps c'est pas forcément obligé on peut peut-être aller plus vite mais en rapide comme ça qu'on a peu de temps sur la pendule on peut pas se permettre d'investir 5 ou 6 minutes sur cette position avec les blancs et rond H1 c'est un bon coup pratique on est le trio noir les noirs n'ont pas énormément de coups et ça permet tout simplement de redonner la balle aux noirs et de leur laisser régler leurs problèmes et je pensais aussi à un truc je me disais ok peut-être on peut essayer quelque chose comme fou prend dame prend pion prend d'ailleurs aussi pourquoi pas et D5 avec les noirs pour essayer de se libérer genre pion prend fou prend peut-être mais bon sur D5 peut-être 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 on peut essayer de faire ça même si je suis pas trop fan de me séparer du fou de case noir ok il a fait fou prend C4 prise en C4 et fou prend C3 donc ok pour pas laisser le cavalier arriver en D5 et il veut dire qu'il a le temps de jouer sur le pion E4 avant que les blancs jouent sur le pion D6 donc dame E7 ouais why not ça c'était logique comme je disais il veut jouer sur le pion D4 avant qu'on joue sur le pion D6 donc ça tout à fait normal peut-être tour à D1 on peut aussi je sais pas parce que tour à D1 on prend ici mais on prend ici et on va pouvoir réattaquer ça éventuellement ça lui forcera à défendre son pion j'aimerais bien réussir à m'en prendre un peu au pion G7 mais je crois qu'on va pas y arriver et j'ai peur en fait pour vous dire que le cavalier noir arrive un jour sur E5 qu'au pire et qui réussissent à tout visser et qu'en fait les blancs n'aient plus du tout davantage donc c'est vrai que les noirs ont un pion arriéré mais le pion E4 est isolé il faut pas l'oublier et j'ai l'impression que les c'est pas comme la position de tout à l'heure quand il y avait encore beaucoup de pièces sur les chiquiers et que les noirs avaient du mal à s'organiser et qu'on attaquait rapidement le pion D6 le problème c'est que quand on regarde une structure de pion il faut toujours regarder les pièces qui vont autour parce que c'est les pièces qui jouent au final et là en fait on n'arrive pas à mettre suffisamment vite en tout cas pour le moment la pression sur le pion D6 donc c'est embêtant en fait pression sur le pion E4 arrive rapidement après ce que je vous dis ce sont des considérations générales il peut toujours y avoir quelque chose de il peut toujours y avoir un coup des problèmes des problèmes pratiques des problèmes dynamiques qui changent les considérations qu'on regarde et à fortiori je ne suis plus au meilleur de ma forme après plus de 3 heures de commentaires surtout que j'avais un peu de boulot ce matin donc ça ça fait ça fait une longue journée pour moi pour le moment mais donc j'ai du mal à calculer mais en gros c'est ça donc Dame D3 tour D8 il défend le pion et le problème c'est qu'on ne réussit pas vraiment à organiser une méga attaque sur ce pion genre même au pire au pire il pourra faire du cavalier E5 au pire si le pion est trop menacé il remettra un tempo sur la Dame ok c'est pas forcément le rêve de faire ça pour les Noirs mais on peut quand même même faire ça n'oubliez pas que les Blancs ont des pions doublés Laurent il joue assez vite pour le moment mais bon il n'a qu'une minute d'avant c'est du 10 plus 10 il y a le temps pas trop se rend ici pour Laurent c'est le cavalier qui est plus fort le danger en fait pour Laurent c'est que si jamais il y a un peu les cavaliers qui s'échangent contre les Fou que les Noirs s'activent en fait le pion D6 il va être tranquillement défendu avec une tour qui va venir en E6 et le pion E4 il va être sacrément faible en plus il y a des pions doublés de l'autre côté donc ça devient un peu dangereux cette histoire cavalier j'aurais préféré Dame G3 cavalier E5 sur Dame G3 il n'était pas obligé de faire cavalier E5 sur Dame G3 enfin cavalier E5 peut-être là dont tu parles possible mais il y avait d'autres possibilités comme tour D8 quand même pourquoi pas sur Fou H6 on peut toujours défendre par F6 au pire il y avait aussi Dame E4 à avoir mais bon effectivement c'était peut-être pas mal Mathieu Knie ça va sûrement finir par la nuit moi plus je regarde la position plus je préfère les noirs malheureusement non mais ça va pas être catastrophique c'est juste qu'on passe d'une bonne position on espérait être mieux et tout d'un coup quelque chose d'un peu bon tour E8 logique il défend le pion E4 peut-être du cavalier je ne suis pas cavalier E5 je n'ai pas envie peut-être Dame E6 pour les noirs mais bon je ne suis pas convaincu tour E8 aussi dans les coups jouables bon tour E8 ouais logique ma tour en face du pion mais juste j'ai l'impression qu'avec les noirs c'est comment dire j'ai l'impression qu'avec les blancs on peut plus facilement se retrouver dans le problème qu'avec les noirs alors il a joué B3 il consolide le pion le pion C4 logique permet d'éviter on a vu dans les variantes il y avait le cavalier en E5 la Dame en E6 tout ça ça allait cibler le pion le pion C4 donc B3 logique c'est un peu la même chose quand on fait les pions doublés dans le système de Londres avec EF on met souvent le pion G3 après on dit le cavalier n'a pas trop de cases non plus ouais mais si le cavalier s'échange contre le fou on sent que à terme c'est la structure de pion blanche qui est moins bonne parce qu'on peut très bien à un moment donné imaginer que beaucoup de pièces s'échangent et qu'on perde le pion E contre le pion D qu'on échange ça et qu'on reste avec un espèce de 4 contre 3 avec des pions doublés contre un 3 contre 2 propre et là on sent c'est l'idée dont je vous parlais de passer la tour en E6 qui pourrait avoir une double action protéger D6 et attaquer E4 et petit à petit c'est les pièces noires qui vont être mieux placées donc tour E6 et maintenant la tour va venir en E8 non petit à petit c'est plutôt les noires qui pressent quand même légèrement pas obligatoirement pas obligatoirement gras mais ça paraît plus dangereux voilà on va dire ça comme ça on peut tenter du tour F3 tour E3 tout ça mais j'ai l'impression qu'on va se faire doubler contre enfin on va se prendre 3 contre 3 et c'est les noirs qui vont mettre la pression sur la colonne et pas les blancs et ouais Murta ça a été éliminé malheureusement je vais écrire un petit message allez hop tour F2 ok il veut doubler mais bon l'avantage de tour F2 par rapport à tour F3 c'est qu'il va se laisser la possibilité d'aller peut-être doubler sur D pour contre-attaquer le pion D il ne veut pas jouer trop passivement donc tour F2 c'est pas mal ça permet de garder plus de flexibilité Dame E7 donc il vient menacer le pion et peut-être ici Laurent veut plutôt jouer tour D2 pour contre-attaquer D6 bon c'est pas agréable à jouer pour les blancs c'est pas agréable à jouer pour les blancs il n'y a pas mal joué dans le milieu de jeu Lennich à ce moment-là il y avait une position un peu ouais à ce moment-là sur Roi H1 comme je vous disais les coups en rapide machin en long on aurait plus de temps et ça 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 et ça avec Dame E7 c'était un très bon enchaînement en fait c'est ça qui lui a permis d'obtenir cette structure et il a bien compris qu'à ce moment-là en faisant ces échanges-là ça allait lui donner l'avantage donc peut-être qu'au lieu de Roi H1 il fallait faire cavalier D5 en fait pour empêcher tout ça mais bon à posteriori c'est toujours facile à posteriori c'est toujours simple de dire il aurait fallu faire ci il aurait fallu faire ça moi je vous ai dit Roi H1 aussi c'est probablement le coup que j'aurais joué en rapide mais maintenant qu'on a vu ça on voit qu'en partie longue on aurait compris ça et on aurait joué cavalier D5 pour ça je vous disais ces coups profilactiques on les fait souvent en rapide mais en longue on prend le temps parce qu'il faut bien il faut bien voir ce qui se passe le sloven est chiant j'ai envie de dire tour D2 donc c'est ce que je vous disais on va essayer d'un peu liquider les pions et peut-être d'échanger 4 contre D6 et puis dans une finale essayer de d'annuler ça H6 ça s'est bien joué coup profilactique tranquille il empêche les maths du couloir qui peuvent arriver il faut prendre D6 pour le moment pas une menace il y a tour prend tout bêtement et si on fait tour D1 j'imagine qu'on va se prendre un problème nous sur le couloir on va se faire couloiriser juste pour illustrer un peu l'utilité des coups comme H6 donc tour D1 tour D1 donc en fait au lieu de faire tour D1 tour 1 qui aurait pris 2 coups il a fait tour F2 tour D2 tour D1 il s'est dit je vais être plus dans l'esprit des streams de blitz stream je vais faire des manoeuvres plus dans l'esprit les temps aux échecs c'est de la merde c'est un autre truc perdre du temps c'était pas grave on l'a vu avec Murtas c'est un roi F1 roi E1 on comprend que ça sert à rien mais bon tour D1 ça peut être utile ça permet de relier les tours non au final Laurent ce qu'il veut faire là c'est juste attendre en fait et si son adversaire veut prendre l'initiative ça va rentrer dans une masse d'échanges et donc ça devrait pouvoir se tenir je sais pas j'ai l'impression que Laurent va juste rien faire en fait peut-être il va même jouer roi G1 à un moment donné pour avoir le roi un peu plus centralisé bon C3 permet de contrôler la case D4 pourquoi pas il peut peut-être même un jour préparer B4 pas tout de suite tout de suite mais bon C3 pas mauvais parce que c'est un peu ça le souci du joueur sloven aussi c'est que ok il est mieux c'est sûr mais il faut comprendre comment presser peut-être peut ramener sa dame vers G6 mais bon est-ce que ça sert vraiment à grand chose permettra de quand même protéger le pion il joue F6 il fixe un peu le pion E4 je me demande si Laurent peut-être essayer de faire du dame D5 à un moment donné vous voyez bon une nouvelle fois ça ne menace pas forcément grand chose on centralise la dame et là je pense qu'il va prendre rapidement le cavalier en fait même si ça ne fait pas super plaisir de faire ça on peut le tolérer quand même pour le moment peut-être tant qu'on peut tolérer le cavalier il ne sert à rien de le prendre on va peut-être tu t'as le laissé sur l'échiquier peut-être 3G attendre pour le moment pour le moment il n'y a pas grand chose qui se passe F5 pas si nul que ça parce que F5 et F5 et c'est déjà problématique parce qu'on va se menacer du tour E8 F5 pour se faire enfin F5 déjà là pour se faire clouer ça va être pénible je pense qu'il faut plutôt garder le fou en G3 ça permet d'éviter de se faire clouer et juste attendre en fait peut-être faire roi G1 simplement on ne touche à rien on ne fait rien parce qu'il faut prendre E5 j'ai l'impression qu'il va se retrouver en problème sur la colonne E et tolérer finalement le cavalier il ne fait pas grand chose il est joli il pourrait sauter sur certaines cases mais bon ce n'est pas non plus la cata je serais plutôt David toléré roi G1 roi G1 on attend et on voit ce qu'il a dans le ventre avec les noirs qu'est-ce qu'il veut faire comme plan parce que ce n'est pas facile de voir comment il progresse non plus le fou vraiment bien placé parce que c'est ça c'est pas mal quand même il défend E1 et il peut attaquer D6 si le cavalier bouge donc il a cette double action qui est intéressante ce fou G3 franchement j'essaierai juste de passer mon tour en fait si je puis me permettre l'expression Tariq nous dit H3 on peut aussi faire H3 et attendre mais H3 peut-être je ne sais pas ça crée peut-être un affaiblissement le roi vient en H2 un jour et je ne sais pas je n'aurais pas je n'aurais pas fait H3 après ça va être jouable ok tour D2 c'est dans le même esprit que les autres coups tour D2 juste on attend on passe notre tour peut-être on veut faire au prochain tour D1 peut-être on va remettre la tour E1 donc cavalier ici bon maintenant il va peut-être venir en G5 avec son cavalier dans sa tour E2 ok si le cavalier en R1 en G5 dans ces cas-là pas si grave il ne menacera pas grand chose pour le moment voilà on est dans ça fou F4 tu vas peut-être voir venir en G5 avec le cavalier on peut peut-être le prendre pas mal quand même le plan des noirs de ramener le cavalier vers G5 ça commence à être des vraies menaces cavalier G5 ça commence à être des vraies menaces de toute façon sur le cavalier G5 il faut F4 c'était sûr et sur le cavalier G5 on va prendre ce qui m'arrête un peu avec ce rang H1 c'est qu'il y a toujours les mêmes maths du couloir une perso ce que j'avais envie de faire tout à l'heure c'est de laisser une tour en D1 pour essayer toujours avoir fou prend D6 en fait et en fait c'était un peu ça avec le roi en G1 il n'y avait plus de maths du couloir dans pas mal de variantes voilà voyons un E5 avec le cavalier je pense qu'il allait en G5 je pense qu'il a juste peur de se faire prendre quelque chose peut-être comme ça comme tour E3 avec des problèmes sur la colonne H genre sur tour E4 il y aura toujours du tour H3 maths je pense que ça c'était assez pénible ce problème avec la case G8 je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas allé avec cavalier G5 on peut continuer à attendre il a fait H3 B6 on peut continuer à passer notre tour et maintenant qu'il a fait H3 il n'y aura plus l'idée de pour Kf7 Kf7 Kg5 il n'y aura plus l'idée de tour E3 tour H3 maintenant maintenant je m'interroge est-ce qu'on peut faire Kg5 voilà ce qu'il fait maintenant sur Fou prend prise le pion est en H3 ça change tout les détails les détails les détails c'est important aux échecs quand le pion n'était pas en H3 il avait cette petite manœuvre sympatoche et là il n'y est plus donc prise prise et maintenant on n'a plus cette idée là on le rend on va avoir une autre idée de toute façon peut-être c'est d'aller mettre la dame en G6 par dame ici dame ici en ce cas on n'a pas le on va avoir le problème quand on va se prendre tour E5 F5 en fait ce pion E4 va être cloué on peut aussi éventuellement faire tour D1 maintenant voilà c'est ce qui joue comme on a le pion H3 d'un côté on n'a plus l'idée tour E3 tour H3 mais on a l'idée mais on a l'idée de faire maintenant tour E4 tour E4 prise en E4 et prendre en D6 ou peut-être prendre une fois prendre une fois prendre une fois et avoir après est-ce qu'on échange les dames ou pas j'aurais plutôt d'avis de les échanger parce qu'à de première vue le roi est faible mais il faut calculer concrètement après s'il n'y a pas des problèmes avec le pion A2 en premier et qu'on finit avec un pion de moins donc peut-être on doit garder les dames sur l'échiquier dans ce cas précis et s'il fait tour pour D8 en fait c'est déjà une concession quand même bon après il faudra quand même jouer précisément parce qu'il va continuer à menacer du tour E5 F5 c'est pas fait difficile pour Laurent quand même cette partie je ne sais pas où vous en êtes là dans le chat mais on souffre avec Laurent on a du mal allez Laurent allez petit allez petit fais nous rêver Laurent je vous rappelle les prochains départages qu'on suivra ce sera dans dans 3 jours ce sera vendredi à partir de 13h on ne sait pas encore qui jouera ce sera Laurent ce sera Etienne ce sera Maxime ou les 3 j'espère qu'il n'y aura même pas de départages qui sont tous les 3 qualifiés sans départage donc on verra bien mais c'est ce qui se passera mais là Laurent il est reparti il n'est pas si mal il tient pas si mal que ça ok il est pris en E4 pris en E4 pris en E4 et je pense qu'il va devoir faire Dame D6 je pense que la finale de tour est pas ouais voilà c'est exactement ça il doit faire Dame D6 donc le seul petit crève-cœur c'est la structure de pion évidemment qui est quand même à l'avantage des noirs parce qu'il a plus de pions proches du roi et dans les finales Dame Tour contre Dame Tour sécurité du roi importante j'ai l'impression que c'est pas si grave le roi blanc est pas tant que ça à la rue ça devrait tenir Franck est-ce qu'il y aura un tournoi du jeudi ouais jeudi Franck bon bon c'est sûr que son adversaire il est en train de réfléchir à comment faire donc Dame C2 Dame C2 peut-être faire Dame ah sur Dame D2 l'idée c'est peut-être de faire Tour E2 pas bête mais sur Tour D2 Dame prend C3 c'est loin d'être idiot cette histoire de Dame C2 mais bon je me demande si on peut pas faire Dame D2 quand même encore que Dame D2 je sais pas peut-être même Dame prend D2 Tour E3 mais il y a Tour A machin non ok Dame D2 parce que sur prise prise Tour E3 on a Tour D7 donc ça ça va et sur Tour E2 on peut peut-être faire un échec et venir avec la Dame en D5 on protège le pion G2 et on veut se remettre sur cette diagonale si la Dame s'en va voilà c'est ce qui est en train de se passer il va faire Dame D8 je pense que c'est Dame D5 ou Dame D5 direct mais j'opterai plus pour Dame D8 pour mettre le Roi sur cette diagonale d'un autre côté l'idée de Dame D5 ça peut être de faire éventuellement Dame A8 et Tour D8 mais j'opterai plutôt quand même pour pour un échec et mettre le Roi sur H7 voilà c'est ce qu'il est en train de faire il va faire Dame D5 ici je pense Tour G1 alors sur Dame D5 le problème j'ai compris c'est qu'il y avait Tour Prend G2 pénible sur Dame Prend G2 Dame Prend D1 donc Tour G1 malheureusement est un peu obligé mais à cause de cette tactique pour la peine ça pue un peu là parce qu'il y a minimum Dame Prend C3 pion de plus mais bon est-ce que les Noirs peuvent vraiment faire beaucoup si on avait pu faire Dame D5 et qu'il n'y avait pas cette histoire de Tour Prend G2 ça allait en fait il n'y avait plus de problème mais là c'est un problème bon au minimum il y a Dame Prend C3 et Dame le retour Dame D7 et Dame C2 le retour bon Dame D7 c'est pas mal ce qui veut revenir sur cette espèce de diagonale à perpète mais le problème vous voyez c'est que comme il y a beaucoup de pion noir en fait le Roi pourrait éventuellement même se cacher en H6 non en fait les Noirs peuvent même envisager ici Tour Prend A2 en fait et sur Dame F5 Roi H6 c'est comme quand je vous parle de la sécurité du Roi vous voyez le pion il fait une grosse différence il n'y a pas Dame F4 échec donc ça fait vraiment une grosse différence là ça fait deux pions de plus déjà bon il n'a pas fait ça il a fait Dame E5 mais Dame E5 c'est un bon coup des Noirs encore il centralise sa Dame et il peut éventuellement revenir vers le Roi mais sur Dame Prend A7 en fait je pense qu'il veut faire G4 pour venir réseauter le Roi Blanche alors sur pion Prend Dame G3 il veut venir mater avec du Dame H4 mate donc c'est ce qu'il va faire et je pense qu'il veut faire G4 ici et il va menacer en plus pion Prend ok mais le Roi était plus ou moins obligé sinon il allait se prendre du Tour Prend A2 et il n'ait juste plus de matériel mais G4 Dame D7 ok Laurent qui veut revenir avec la Dame et protéger le pion H3 G3 maintenant ok ça commence à chauffer sur le Roi des Blancs mais peut-être il n'y a rien peut-être ça chauffe mais ça ne fait pas plus que chauffer tant que ça ne brûle pas c'est bon c'est comme les Dragons peut-être Roi H6 ou F5 je ne sais pas mais Laurent il faut qu'il sauve ça F5 le problème c'est que le Roi est dans des réseaux maintenant de maths du couloir aussi ça peut être embêtant dans un tas de variantes où on échange les Dames et la Tour vient prendre A2 parce qu'on mettra énormément de temps à pouvoir activer notre Tour ok G6 l'autre joue solide logique sur Dame B7 il a Roi H6 comme je disais le Roi on a du mal à réseauter le Roi je parle de réseaux de perpétuel pas des réseaux de maths en plus même les échanges de Dames seront pénibles on voit aussi tous les trucs à base de Tour E1 maintenant qui peuvent être aussi très pénibles même les finales de Dames parce que Tour E1 il y aura de la menace de Tour Prend Roi Prend et du Dame A1 on n'a pas que la case E1 pour la Dame donc énormément d'idées même Dame E3 elle peut menacer bon là il y a échange des Dames elle peut menacer Dame Prend prise prise et Tour E1 non dans l'esprit vous voyez le Pur en G3 en fait il crée énormément de réseaux différents mais bon pour le moment ça tient donc il a fait Tour E1 Tour Prend A2 Tour A1 et là il y a un échec en H4 mais il n'y en a pas deux il n'y a qu'un échec et le Roi revient et le problème c'est qu'il y a quand même une grosse menace ah bah là il y a ok il y a encore un échec si si il y a un échec en D2 mais j'imagine qu'il va y avoir F4 donc il n'y aura plus d'échec après celui-là ou G5 aussi bon F4 logique plus les pions avancent ça peut même faire une masse de pions dangereuses à un moment donné et là il y a quand même une menace noire assez forte c'est Tour Prend et Dame A1 et on peut éviter par Tour C1 mais sur Tour C1 et peut-être Tour C1 et peut-être Dame D4 j'espère qu'il fasse Dame E3 comme ça il y a Dame E3 puis on prend E3 et Tour P1 et on aurait gagné la partie mais c'est un peu l'horreur là c'est un peu l'horreur là j'ai envie de dire ça en faites vous la main heureusement il n'y a pas Dame E2 à cause de Dame P1 F4 mais maintenant après G5 est-ce qu'il y a même un coup pour les blancs parce que le truc c'est que sur Roi G1 il y a Dame D4 échec Dame prend et retour prend C1 donc il fait Dame D1 ah Dame D1 c'est un bon coup et retourner sur la première rangée tiens pas mal fait peut-être que G5 n'est pas le plus précis et peut-être que mais là il y a Dame F3 Dame E3 il y a un peu de tout mais problématique parce que sur P1 prend il y a Dame E2 et Dame H2 qui va arriver et qui va mater juste pour montrer prise Dame E2 Dame G1 Dame prend F3 Dame G2 Dame D1 Dame G1 Dame ici Dame ici peut-être ça peut on peut essayer ça avec la Dame en G1 mais il doit y avoir un truc qui marche pour les noirs bon on pourrait peut-être éventuellement prendre le pion B3 aussi mais à voir il y a aussi l'idée de faire H4 ok c'est ce qu'il fait il fait prise prise sur H4 je pense qu'il y avait juste F2 et le pion était trop horrible et là voilà bizarrement je pensais qu'il y avait quelque chose ici de base et puis finalement ah alors comment on fait avec les noirs parce que si on fait Dame prend ok mais il va peut-être faire Dame D1 échec Dame G1 et Dame prend B3 comme ça il n'y aura pas d'échec et il reviendra faire des échecs dans la suite dans la foulée allez j'imagine Dame D1 Dame G1 forcée et Dame prend et on n'a pas d'échec et on pourra revenir faire des échecs plus tard c'est exactement ce qu'il est en train de faire et ça je pense que c'est fini dévier la Dame en G1 et Dame prend B3 ok il a pris pris oui et Roi H5 ça aussi ça gagne au final avec un pion de plus un autre moyen de gagner ça encore plus simple Laurent va devoir abandonner on va laisser le pion G on va faire pion prend pion prend on va laisser le pion G et on va aller choper les deux pions de l'autre côté difficile 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 on ne pouvait plus rien faire il y avait aussi Dame prend B3 on peut revenir après ça gagne aussi c'est peut-être moins évident enfin ça gagne aussi mais c'est peut-être moins simple à conclure après mais peut-être encore des coups de Dame pénibles c'est vrai que la manière dont tu as gagné Lucas les niches étaient assez exemplaires bon on a senti que c'était ça sentait que c'était pénible et le fait que le pion soit arrivé en H3 ça a permis ce truc là en fait parce que je pense vraiment que tant que le pion en était comme ça je pense tant que le pion était en G2 je pense que cette idée était vraiment pas mal en H2 parce que ce tour qui arrive en H3 systématiquement ça veut dire d'être assez pénible quand même parce que ça interdisait quand même tour E5 et s'il faisait Roi G8 il se clouait après c'est pas dit on était quand même un peu sous pression mais c'était pas mal ça dans l'esprit qu'il soit obligé de se clouer et qu'on ait la tour qui puisse naviguer vers H pour mettre éventuellement de la pression après il aurait peut-être pu jouer avec G6 aussi après mais bon ouais c'était pas facile cette partie après la finale était hyper dure à tenir une fois qu'on arrivait là en fait et oui le gros problème c'est que sur D8 D5 il y a les tours quand j'ai 2 le problème c'est que vous pouvez jamais faire des trucs comme ça si vous voulez risquer un truc comme ça ça marche jamais quand il y a la Dame et la Tour sur la 2ème il y aura toujours Tour AG de échec et Dame F de maths en fait dur bon dommage qu'on n'est pas que Demchenko n'était pas Laurent parce qu'il a gagné une belle partie Demchenko partie qu'on suivait au début gars en 27 coups massacre avec les blancs dans une Nashdorf dommage Adiban a battu a battu Nguyen Erdos a battu Amin J'ai peur qu'il paye sa finale de tour raté l'autre jour dans la partie précédente et après il y a eu beaucoup de nuls il y a eu beaucoup de nuls il y a eu Ouel et Tari qui ont fait nuls donc ça va être pour le prochain match on n'a pas quelqu'un qui est dans ce tableau là c'est la partie de tableau de Maxime je pense mais c'est pas son prochain tour c'est le tour d'après qui jouera contre l'Enderman la cote de Laurent t'as combien maintenant je sais pas peut-être à 5 ou 6 difficile pour Laurent j'imagine que la prochaine partie est assez bientôt parce qu'ils ont tous fini Laurent devait être un des derniers à jouer donc j'imagine ça va bientôt repartir très dommage très dommage allez il reste une partie pour Laurent pour se sauver ah il y a Murtas qui nous écrit Murtas nous écrit merci on est content tu l'écrit t'as bien tenté on écrit à Murtas en direct on est complètement en direct avec Murtas on est fou il était trop fort ok on va voir ce que Murtas répond Murtas il est Kazakh on va voir ce qu'il répond Murtas on va voir ce qu'il répond Murtas Est-ce que Myrtas écrit ? Est-ce que Myrtas a écrit autre chose ou pas ? Les gens sont complètement partis après la défaite de Laurent. La défaite de Laurent a écœuré tout le monde. La défaite de Myrtas a déjà fait partir pas mal de monde et là, la défaite de Laurent, les gens sont écœurés. Ils se sont déconnectés, une grosse déconnexion d'un seul coup. Tout le monde est parti, écœuré de la défaite. Laurent, pourquoi t'as perdu ? Il ne répond pas pour le moment, mais j'imagine pas de gens qui lui écrivent. Il y a plein de gens qui espéraient une victoire de Myrtas. Qui malheureusement n'est pas arrivé. Il y a une grave de personnes, ils sont partis. Ils sont dit non ! Les gens s'en vont. Ah mais c'est peut-être l'heure où les gens quittent le boulot aussi, d'ailleurs. Peut-être que les gens ont regardé du travail. Ils sont en train de partir après cette défaite de Laurent. On peut encore égaliser. On peut encore égaliser. Espérons. 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 Mais au final, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les gens qui restent là sur le chat. Mais quand même se débrouiller pour faire des matchs de départage qui finissent par durer plus de 4 heures. Franchement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi les gens. Je vais me regarder un peu sur mon téléphone ce qu'il fait. Ce qu'il se passe. Il faut vraiment réussir à faire des matchs de départage qui durent 4 heures. Je trouve que c'est juste n'importe quoi. Déjà, les parties, c'est hyper long. Ce n'est pas du tout un format télé qui peut intéresser des gens. Mais là, 4 heures pour des matchs de départage, ça devrait durer au grand maximum 1h30. Ça devrait être bâclé. On aurait pu faire le format que j'ai pensé être celui qui était commencé par du 10 plus 10. Déjà, rien que le 10 plus 10, on voit que ça prendrait déjà pas mal de temps en fait. Ça prendrait minimum 1h30 pour faire les deux parties de 10 plus 10 avec les mecs qui s'arrêtent, les machins, les trucs. Parce que là, en fait, ça fait 13 heures, 14h30, 16 heures. Donc ça, 16 heures, c'était la fin des premières. Là, on se retrouve avec du 10 plus 10. Ça reprend une heure. Il va y avoir encore une heure avec la partie prochaine. Si on arrive au dernier tiebreak, donc nous, on ne suivra pas si Laurent est éliminé. Là, pour le moment, Laurent est encore là. Il y aura ça. Et donc après, il y aura Laurent machin. En fait, encore du 5 plus 5 et ils vont peut-être réussir. C'est hallucinant. C'est juste hallucinant en fait. Je n'arrive juste pas à comprendre. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur le chat. C'est comme, je ne sais pas, au tennis. Après, les mecs arrivent à 6-6 au tiebreak, on leur refait jouer un 7 à l'intérieur du 7 en fait. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Non, mais ce n'est pas du tout stylé, Antoine. C'est beaucoup trop long. C'est peut-être parce que toi, tu aimerais quelque chose longtemps. Mais si, quand on aime, moi, j'aimerais bien que les matchs de rugby durent très longtemps parce que j'aime beaucoup. Mais bon, pour faire des matchs de départage quand même. Les mecs, j'imagine que... Non, mais ça n'arrive pas au tennis qu'un tiebreak dure 4 heures. Ce n'est pas possible. Les tiebreak sont beaucoup plus courts que les matchs. Ça me paraît juste hallucinant. Potentiellement, ça finira à 19h30 plus long qu'une partie classique. Non, mais c'est ça en fait. Je ne comprends pas en fait. Qu'est-ce que je suggérerais ? En fait, que les parties longues, que ce soit du 25 plus 10. Que ça soit la cadence classique, que ce soit du long. Ce qui paraît quand même logique, ce qui paraît en fait long. Et après, que les départages, ce soit peut-être du 10 plus 10 ou même 10 plus 5. Mais qu'il y ait deux parties pareilles et puis que ça enchaîne plus vite. Peut-être 10 plus 5. 10 plus 5, on va dire. Mais de toute façon, quel sport peut durer 6 heures ? Mais c'est juste n'importe quoi. Non, mais ça m'énerve à chaque fois en fait. Au bout d'un moment, quand j'y pense. Pourquoi ? C'est pareil avec les Speechless Championship. Pourquoi est-ce que quand c'est des échecs, on doit se dire que c'est intéressant de suivre pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures ? Enfin, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas comment le grand public peut être intéressé par ça. Je ne comprends pas comment on peut réussir à voir toutes les parties. Alors, on est déjà à 4 heures de jeu. Il reste encore une partie de 10 plus 10. Et après, il y a encore les 5 plus 3 et l'armageddon. Tu veux qu'il n'y ait plus de classiques ? Oui, en fait, plus de classiques, ça c'est clair. Enfin, ça c'est juste la base de tout. Et après, que les cadences soient plus rapides. Les JO durent 6 heures, mais il y a plusieurs sports si tu as remarqué. Les JO, les mecs ne font pas un seul truc. Le grand public, il s'en foutra anyway, c'est un truc de niche. Ouais, mais quand je parle grand public, je parle des gens juste intéressés par les échecs en fait. Enfin, il y a peu de gens, personnes même qui aiment bien les échecs, qui aiment bien jouer, qui sont capables d'investir 4 ou 5 heures dans un live. C'est pas possible. C'est... Enfin, j'ai même des copains qui bossent et qui me disent toujours, ouais, j'adore regarder machin, mais... Enfin, qui sont genre 2003, 2004, tout ça, mais qui disent, ouais, j'ai pas eu le temps de tout regarder, c'était sympa ton live, mais putain, c'était trop long, j'ai pas pu tout regarder, j'ai des trucs à faire. Non, mais c'est pas une question d'être fatigué, c'est juste une question que... Enfin, c'est trop long, objectivement. Objectivement, c'est juste que tu t'attends à ce qu'il y ait des départages, et puis ça dure plus longtemps qu'une partie classique, c'est trop. C'est trop, enfin, c'est... Enfin, je pense que tous les gens, on sait, sont d'accord avec moi, enfin, il faut faire quelque chose quand même. Sylvain a raison, nous, 6 heures, c'est juste la prolongation, et c'est comme si au foot, 90 minutes, il y a 0-0, et on rajoute 120 minutes de jeu. Ah, ah, 0-0, tiens, 120 minutes de jeu. Et si jamais une séance de pénal, tu le premier à 50 pénaux. C'est... Enfin, je sais pas. De toute façon, personne ne regarde les échecs en général, sauf les intéressés de jeu. Mais en fait, c'est ça, c'est que si tout le monde pense que personne ne regarde les échecs, laissez aux gens qui pensent que les échecs peuvent être intéressants faire des formats. C'est ça, en fait, le truc. C'est que c'est toujours le même argument que j'entends. De toute façon, les échecs n'intéressent personne, et quand tu parles avec des gens et que tu te demandes, non, de toute façon, ça n'intéresse personne. Enfin, dans ces cas-là, enfin... Laissez les gens qui pensent que ça peut intéresser d'autres gens faire des formats et proposer d'autres choses. Parce que là, c'est quand même abusé, les gens. Vous êtes obligés d'être d'accord avec moi. Je pense que les départages, ça devrait durer maximum 1h30 de tout mettre. On pourrait commencer avec du 10 plus 3, 2 parties. On va dire que ça prend 50 minutes. Après, du 5 plus 2, 2 parties. On va dire que ça dure... Ça dure 30 minutes. Et après, en Armageddon, on serait quasiment dans le 1h30, en fait. Ou un petit format Speed Chess. Mais même le Speed Chess est beaucoup trop long. Il pourrait y avoir un petit format. Je ne sais pas. Il pourrait y avoir plusieurs choses, en fait. Je suis d'accord avec Sylvain. Tire au but au foot. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvain. 100%. C'est trop inutile. Je suggère chacun des 11 joueurs qui tire 5 tirs. 55 tirs par but. 110 au total. Et on voit qu'il a marqué le plus de buts. Et là, comme ça, ce serait juste. On voit vraiment qui est le plus fort au moins. On est sûr. Et les matchs de foot, je pense qu'un match aller-retour en Ligue des Champions, ce n'est pas assez. Je propose 10 matchs de 150 minutes. Donc, on est quand même 1500 minutes de jeu pour voir vraiment qui est le plus fort. C'est pas le classique aussi. D'accord. Il faut avoir le format. 25 plus 2 les parties longues. 10 plus 2 les rapides. Par contre, pas Blitz qui est juste inadapté pour les spectateurs. Je pense beaucoup trop rapide. Ok. On peut faire un Blitz vraiment en cas de... Peut-être que tu n'as pas tort. Les Blitz, je suis peut-être d'accord avec toi. 5 plus 0, c'est peut-être un peu juste. Mais peut-être que, ok. Si après 4 parties, il faut faire un truc genre une espèce de Blitz en or ou un truc comme ça. Au tennis, c'est pas rare les matchs de 4-5 heures dans les matchs à 5-7 et ça reste intéressant. Après, ça dépend du match. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas rare les matchs à 5-7, mais c'est en grand chelaine. Donc, c'est sur des tournois qui sont spécifiques et ça arrive quand même très rarement. C'est pas... Enfin, genre là, il y a encore quand même 9 mecs qui sont dans les matchs à 5... Et c'est même pas des matchs à 6 heures parce que tu comptes pas les 10 heures de jeu qu'il y a eu avant. Enfin, pas 10, mais 12 heures de jeu qu'il y a eu avant. Donc là, on est plutôt à 17 heures de jeu pour les mecs qui sont là. Là, c'est les départages, je le répète. C'est un peu comme si le cinquième set au tennis durait 4 heures ou 5 heures. Après, il y a eu des matchs d'anthologie au tennis qui jouaient 5 heures, mais c'était des finales de grand chelaine. C'est autre chose, on est au premier tour d'un truc. Enfin, c'est trop, mais je sais juste pas comment c'est possible. C'est trop long. En vrai, moi, je suis content de voir Laurent et tout ça. C'est pas le souci. J'ai même envie que Laurent gagne et qu'on regarde encore plus longtemps. Mais c'est juste qu'on perd un peu l'intensité au bout d'un moment. C'est juste, c'est difficile de maintenir l'intensité. Là, on est genre au dernier départage. Laurent, il doit se battre pour revenir au score et tout. Et j'ai juste l'impression que c'est tellement long qu'on est vraiment... On a perdu le truc en fait déjà. On était dans le truc à fond et tout. Si on était encore à 1h30, on sera à fond. Là, ça fait quand même 5 heures, c'est les départages. Ça devient dur, même émotionnellement, d'être dedans, quoi. D'être encore trop impliqué parce que c'est long, quoi. Il y a l'attente dans les parties qui est assez long, mais je comprends tout à fait qu'il y a autant d'attente entre les parties parce que c'est long, donc les joueurs sont fatigués. Il y a plus de spectacles tous les temps. C'était Swidler, Kayakin, 10 parties toutes décidives grâce à ce format. Ouais, mais enfin, ce format n'a jamais rien apporté, quoi. Enfin, je ne vois toujours pas ce format à la télé, en fait. Non, mais c'est juste que j'aime bien le format. J'aime bien le fait que ce soit éliminatoire et tout ça. Mais enfin, si c'était plus court, ce serait mieux, quoi. Juste un peu plus court. C'est vrai que c'est à 10-8, ça traînerait. En fait, c'est 25-10. Ouais, c'est vrai que tu es un peu pénalisé si tu joues beaucoup de départage. Ouais, c'est vrai qu'on s'était passé sur Canal, c'était catastrophique. Mais c'était aussi une histoire de format de tournoi. Parce qu'il n'y avait pas de système coupe. C'est encore un autre problème. Bon, Laurent, en attendant, il nous joue une vieille indienne. Je ne vois pas pourquoi, si je fais des parties plus rapides, ça devient plus hasardeux, en fait. Enfin, je ne comprends pas. Enfin, la partie d'Elyanov, c'était une partie longue. C'était très hasardeux. Le mec a fait de la merde. Il a donné une partie en quatre coups. Tout est hasardeux. La vie est hasardeuse. Si c'était du 10 plus 10, bon, ok. Je ne suis même pas sûr que ce soit plus hasardeux. Enfin, on l'a bien vu en Speed Chess Championship. Les joueurs les plus forts sont souvent encore plus forts dans les cadences les plus courtes, d'ailleurs. C'est quelque chose d'intéressant de voir que plus on raccourcit les cadences, plus il y avait un gros écart entre les meilleurs. Encore une fois, ça a été le cas pour le match de Speed Chess la semaine dernière avec Maxime contre Jeffrey Xiong. Mais ça avait été le cas dans beaucoup de matchs de Speed Chess Championship où le joueur le plus fort faisait un écart dans la section bullet. Donc, moins on avait de temps, plus il y avait d'écart entre les joueurs. Bon, Laurent doit gagner. Il joue une ouverture solide. Enfin, solide. Il joue une ouverture où il garde beaucoup de pièces, en fait. Vieille indienne, ça lui permet de ne pas échanger trop de pièces et de garder pas mal de conflits. Plutôt intéressant. Quelque part, c'est un peu dans le même esprit. Ce qu'il avait fait Murtas pour essayer d'éliminer Ivan Chouk. Il n'avait pas réussi à revenir, Murtas. Alors... Comment est-ce qu'on va faire ? Alors, le contre-exemple étant, Aronia de Nepo, Uni Magnus, pas tout à fait dans le sens où, on l'avait dit, en partie bullet. Là, comme ce n'était pas sur un échiquier réel. Nepo a surtout gagné à la pendule... À la... À la souris, parce que c'est un gamer. Il joue à Dota 2. Donc, c'est un excellent joueur de Dota 2. Donc, il avait un gros avantage, mais ce n'était pas dû à son skill aux échecs. C'était dû à son skill à la souris. Et en plus, il n'a pas fait un gros écart malgré ça. Alors que c'était quelque chose qui l'avantageait beaucoup. Et en plus, il avait une meilleure connexion Internet et Aronian lagué. Et ça l'a fait tomber plusieurs fois. Donc, il y avait un gros handicap pour Aronian pour les... Pour le bullet. Sur Internet. Mais si ça avait été en réel, ça aurait moins joué. Et en plus, Nepo est connu pour être un joueur très, très doué. Qui a quelques lacunes au niveau, peut-être, du travail qu'il fournit pour le haut niveau. Donc, il peut être avantagé par des cadences plus courtes. Mais même là, en fait. Mais oui, c'était du vol. Alors, est-ce que Laurent va s'inspirer de la partie de Murta ? C'est balancer B5. Il faudrait plutôt que son fou soit en C8 pour faire ça. Bon, il va roquer. Et il va essayer d'attaquer à l'aile d'âme, Laurent. C'est sûr, il fait briller son fou sur la grande diagonale. Et il va essayer d'aller attaquer à l'aile d'âme. On va voir ce que ça va donner. Allez, Laurent. Il faut égaliser. Il faut absolument égaliser pour Laurent. Il transfère une espèce de bénoniste histoire. Mais allez, il va falloir que Laurent envoie du lourd. Il va falloir qu'il fasse tête. Il va falloir qu'il envoie à 6 B5, mais je ne sais pas vraiment comment. Il ne peut pas du tout faire l'esprit de Murta. On va mettre un petit refresh pour voir la pendule en espérant qu'on soit sur… Ouais, voilà. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est qu'on se retrouve sur la mauvaise partie. C'est comme ça que je me suis fait piéger tout à l'heure avec la partie de Demchenko. Il fout déjà en D7, donc ça, c'est pas mal. Ok, il fait E6. Ok, admettons Rock. Ok, Rock, Rock. Est-ce qu'on peut essayer d'envoyer un truc ? Donc, s'il prend du pion, est-ce que j'allais me demander avec quel pion il va reprendre ? Est-ce qu'il va reprendre du pion C pour remettre son cavalier vers C4, assez classique ? Et fixer avec un pion A4 ? Ou est-ce qu'il va reprendre du pion E et jouer après avec du fou F4 et attaquer le pion D6 ? Deux étaient possibles, je pense. Je pense que les deux coups étaient envisageables. Pour voir qu'il met la tour sur la colonne E, ouverte. Je pense que le fou va arriver en F4 et attaquer un peu ce pion D6. Et après, oui, jouer un truc avec H3 pour libérer la case H2 pour le fou, empêcher au fou d'arriver en G4. Quel est blanc, joue solide ici. Voilà, fou F4, menace le pion D6. J'imagine que Laurent est obligé de le protéger du meilleur X ou Y. Il n'y a pas une tactique. Là, il est quand même pas mal. Et là, il est quand même vraiment pas mal, notre ami Lucas Lenich, qui fait d'ailleurs lui aussi des vidéos sur Internet. Vous pourriez voir son stream et Tortue Ninja, si quelqu'un a l'adresse de leur chaîne Twitch. Dame B6, il menace le pion. Je me demande même si on ne peut pas faire Dame B3 ici pour entrer dans la finale. Je ne pense pas qu'il y ait de problème lié au fou E2. Donc Dame B3 et puis, oui, possible. Je pense que c'est possible de rentrer dans cette finale pour les blancs. Surtout qu'il n'a besoin que de faire nul. Donc psychologiquement, j'essaie aussi un petit peu de commenter en prenant en compte l'aspect psychologique. C'est vrai que Dame B3 peut être très tentant à ce niveau-là. Après, peut-être sur Dame B3, il peut y avoir cette idée. Genre prise, prise. Ou peut-être même pas prise. Et mettre le cavalier en E4. Pour essayer de jouer sur le fou E2. Donc ça, ça doit être assez fort pour les noirs. Le truc avec cavalier E4. Donc il ne peut pas vraiment échanger les dames. Dame D2. Bon, c'est l'autre possibilité pour défendre le pion. Mais en fait, on comprend que c'est beaucoup plus fort maintenant. A posteriori. Et ok, il va préparer quelque chose comme tour F1. Et puis, il va reprendre le contrôle de la colonne E. Pour le moment, le cavalier des noirs n'est pas encore sorti. Et s'il vient vers C7, il ne menacera pas vraiment B5. En tout cas, pour le moment, ça paraît un peu long. Compliqué. Difficile. Donc, le dame B3 ne marchait pas à cause de dame ici. Mais ça, en fait, j'ai calculé. Mais c'est ça. Ça, j'ai calculé. Mais il y a qu'aille prend D5, tour prend E2. Et cavalier C7 qui gagne ta tour. Attention. Attention. Je pense qu'aille prend D5 ne marchait pas. Ça, j'ai vu. Mais je pense que ça ne marchait pas. D2 normal. Il faut que Laurent nous fasse rêver un peu à l'image de Murtas. Ok. Fou F5. Logique. qui libère finalement la case D7 pour développer son cavalier qui pourra venir vers E5. Fou en plus peut contrôler la case B1 qui sait. Peut-être on peut préparer du cavalier E4. Ok. La position, ce n'est pas si mal dans un sens. Parce qu'il faut qu'on gagne avec les noirs et on a beaucoup de pièces sur l'échiquier. Et ça, c'est plutôt positif. Ça, c'est plutôt positif. Ce qu'on ne voulait surtout pas, c'était une position où les pièces s'échangaient et où c'était assez égal et assez simple de faire nul. Ici, on a une position avec beaucoup de pièces sur l'échiquier. On peut un jour rêver d'encaisser le pion B2 ou faire quelque chose sur la colonne E. Et donc, par rapport à la situation dans le match, au fait qu'on doit gagner avec les noirs, obtenir cette position après fou F5, je suis plutôt confiant. Enfin, confiant. Je suis plutôt content de l'ouverture en fait. Au moins, on a une partie. On me propose fou D3 dans le chat. Fou D3, peut-être fou G4 d'ailleurs. Ok. Tour E1, il veut défendre la colonne E. Maintenant, peut-être qu'il y a une D7. Il faut quand même développer la dernière pièce. Il faut quand même lier ses tours un jour ou l'autre si on veut combattre la colonne. Il fait quand même cavalier A6. Ok. Je pense qu'en fait, il met le cavalier en A6 dans le sens où, comme la tour est arrivée en E1, il veut peut-être après aller viser éventuellement aussi la case C2. Peut-être. J'aurais vraiment mis le cavalier en D7 perso. Mais bon, cahier D7, il y avait peut-être aussi des problèmes avec du cavalier B5. Maintenant que le fou était plus en D7 avec le pion D6 qui était un peu faible. Peut-être là comme ça, sur le cavalier B5, il pourra peut-être faire tour D8 protégé et puis après faire cavalier C7 pour chasser. Quoique sur cavalier B5, de toute façon, il y a cavalier E4. Bon, mais c'est hyper tactique comme position. Difficile de commenter exactement toutes les idées. J'aurais mis le cavalier en D7 perso. Mais probablement cavalier A6 meilleur. Sinon Laurent ne l'aurait pas joué. C'est vrai qu'il peut sauter en B4 et machin. C'est compliqué comme position, c'est compliqué. J'aurais même bien mis ce cavalier en D7 hein. Bon. A voir, à voir, à voir. Quai D7 peut-être cavalier H4. Sur quai H4, je pensais faire cavalier E4 en fait. En fait, je pensais faire un truc comme ça. Mettre le cavalier en E4 et après essayer de remettre le cavalier en F6 pour remettre l'autre en E4 en fait. Je voulais faire quelque chose comme ça en fait avec les noirs. mais sûrement ça marche pas pour des raisons concrètes. Mais on va faire attention à ce pion D6. Il y en a peut-être F3 après. Mais bon, F3 après il y aura des trucs avec fou échec, machin. Fou F6, c'est compliqué tout ça. C'est compliqué. Peut-être ça marche hein, mais je sais pas. Fou F6 qui enferme aussi le cavalier H4, tout ça c'est hyper tactique de toute façon. Donc H3, pas mal joué. Pas mal joué. Prophylactique et il empêche des KG4. Peut-être un jour il veut faire même peut-être G4 lui-même. Bon, là Laurent il faut qu'il fasse quelque chose. Mais truc ouais, c'est ce cavalier qui a été forcé d'aller vers... Vers A6 en fait je vois pas trop revenir en jeu. Peut-être qu'il y a D7 c'est pas possible pour des raisons très concrètes. Qu'il va vers B4, donc ça c'est un des coups dont on avait parlé. Avec l'idée de venir vers C2 et peut-être de revenir en D4 après dans un deuxième temps. Et en D4 dans ce cas là, s'il est pris, genre on va mettre une ligne lambda, machin, 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 machin... Et peut-être que s'il est pris comme ça on pourra reprendre du pion et on gagnera la case E4 avec notre cavalier. Donc peut-être que le cavalier peut faire un grand tour. Et sur quelque chose comme tour ici, peut-être on peut se lancer dans du cavale E4, prise, prise... Mais ok, il y aura machin en A2, il y aura le pion B2, il y aura pas mal de choses qui seront affaiblies, les fous qui seront bien placés et tout y quantit. Et quand même cavalier C2 ça reste une menace. Mais maintenant il faut envisager le coup dont nous parlait Sylvain aussi tout à l'heure, c'était cavalier H4. Le cavalier H4 il faut l'envisager ici, mais maintenant... C'est hyper compliqué comme position. Peut-être qu'on a cavalier E4, prise, prise, F3, donc on va essayer de rester dans le même esprit. C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Parce que le cavalier H4 il peut se retrouver sans case, mais sur fou F6 je pense qu'il y a fou G5. Il y a peut-être le fou qui revient vers D3 après. C'est un gros bordel. Il y a peut-être des fous D4 échecs aussi intermédiaires. Très difficile à calculer. Mais c'est exactement ce qu'on cherche. C'est exactement ce qu'on cherche ces positions-là. Parce que, en plus, psychologiquement, je reviens à la psychologie, c'est hyper important. On est dans une dernière partie de départage et les blancs ont besoin simplement du nul. Et si permanent, enfin je ne sais pas, il est en PLS de niveau 500 avec les blancs. Donc il y a une grosse pression et la pression est plutôt sur les épaules de Lennich qui a les pièces blanches et qui veut jouer solide et faire sa petite nulle. Et donc c'est bien que Laurent réussisse à mettre sous pression comme ça. Après, évidemment, on préférait être Lucas qui n'a besoin que du nul pour se qualifier et qui ne peut à fortiori pas perdre le match sur cette partie. Au pire, il y aura des nouveaux départages qui reprennent. Mais bon, on a quand même du jeu. C'est dommage, on n'a pas le temps de faire cavalier C2 et cavalier D4 à cause de cavalier F5 et sur cavalier E1, on va se prendre cavalier G7 malheureusement. Peut-être même pas obligatoire de faire cavalier G7, cavalier G7 gagne directement la partie. Peut-être cavalier E3 a gagné parce que le cavalier peut se retrouver sans case. Mais bon, à quoi ça sert de calculer ça si de toute façon ça ne marche pas ? Donc sur cavalier H4, mais bon, on a pas mal d'options différentes. Fou D7, je ne pense pas. Parce qu'on va se prendre après A3, on va se faire chasser toutes nos pièces. Et ce sera quand même une grosse concession. Normalement, tu calcules soit ça, soit tu peux aussi éventuellement envisager. Mais je ne pense pas que ça marche, tu reprends E2. Cavalier prend E2 et fout quelque part. Ou peut-être cavalier E4 maintenant. Et gros bordel de partout. Mais je pense que c'est très optimiste. Peut-être fou D3 avec l'idée de faire cavalier E4 après, encaisser le pion C4, clouer le cavalier. Tu peux même regarder des trucs comme ça. Juste pour dire, sur A3 ici, l'idée de faire éventuellement cavalier E4 et de venir foutre un bordel pas croyable. Je ne sais pas si on réussit vraiment à faire grand chose, mais bon. J'ai l'impression qu'on ne réussit pas, qu'il nous manque un tout petit peu pour vraiment faire quelque chose. Mais bon, il y a ça qui peut être possible. Il y a le cavalier E4 dont on a parlé avant. Et éventuellement même fou E4, pourquoi pas. Mais bon, il y aura encore F3. Et je pense à peu près tout. Bon, et fou D7 évidemment, on en a parlé au début. Mais bon, ok, fou D7. Ça veut dire que... Bon, nous on ne trouvait rien de concret pour les noirs qui marchaient, l'orant non plus. Fou C2, je n'aimais pas du tout, parce que le fou me paraissait assez mal placé en C2. Après un coup comme A3. Mais fou D7 forcément, c'est une concession, mais il n'a juste rien du voir de concret. Mais il se dit, ok, je recule un peu avec mes pièces et puis je reviendrai plus tard à la charge. Mais j'imagine qu'il va sauter sur l'occasion pour faire A3, cavalier A6. Et peut-être maintenant, il peut même organiser une espèce de fou G3, dame F4. Pour venir s'en prendre au pion D6. Assez typique dans ces structures de pions. Bon, fou D3 pour commencer. J'aime bien le coup des blancs. Il vient contre-attaquer la colonne E, maintenant que les noirs ont reculé. Il vient à Vita Eternam empêcher le fou de revenir en F5. C'est pour ça que j'ai fou D7, c'est une énorme concession. C'est une énorme concession parce qu'on recule et je ne sais pas si on pourra réavancer plus tard. On a du fou G3, dame F4. Là, on est en train de perdre les cases, les unes après les autres. Bon, pour le moment, ça n'a pas encore marché parce qu'il y a Spion B2 en prise. Mais... Donc les cavaliers F3, bon logique, on ramène le cavalier. C'est peut-être un coup que je n'avais pas mentionné mais auquel j'avais pensé. qui est très logique. On ne sait pas pourquoi Skype vient s'éteindre de mon ordinateur. Fantastique. Vous n'avez pas le son entrant de mon ordinateur. Skype a décidé de redémarrer. Tout simplement. Skype très très heureux. Ils ont mis Skype à jour, ils sont très heureux. Nous avons mis Skype à jour ou dissuadé désormais de la dernière version. Ils sont très très contents. Bon, A6. Laurent qui prépare peut-être un jour une poussée avec B5. Il recule mais bon. Ça me paraît quand même difficile. Ça me paraît compliqué. Les pièces noires se marchent toutes les unes sur les autres. Mais bon, il n'y avait rien à ce moment-là où il a fait qu'il avait H4. Il y avait pas mal d'idées mais il n'y avait rien qui marchait vraiment. Tour B1. Il va pouvoir préparer en fait ce plan. Vraiment peut-être. Fouger 3-Dame F4, ça peut vraiment être un plan qui prépare rapidement ça. Il peut même jouer avec B4 parfois. Il peut être tout à fait une idée aussi. Pour souligner le mauvais positionnement des pièces noires. Le problème c'est qu'il y a zéro harmonie dans le jeu noir. Zéro harmonie. Je pense qu'on va passer à la trappe. Donc il y a A5. Évite B4 mais bon. On perd un peu le... Le coup B5. Allez, il faut défendre ça tonton. Enfin, il faut défendre. Il faut défendre dans un premier temps et gagner. C'est ça le pire. C'est que là on serait plus... On serait plus dans l'histoire de dire Allez Laurent, il faut tenir la nulle. Là on se dirait bon, pourquoi pas. Mais se dire là Laurent gagne... Il y a de la marge quand même. Il y a de la marge. Mais bon, la pression, le match par élimination. On l'a vu quand on a fait le replay avec Fabien du match de la finale de l'année dernière. Il y a des trucs incroyables. A4 par exemple, je ne suis pas sûr. A4 pour empêcher A4, je ne suis déjà pas sûr. Ça m'a l'air assez soupçonnant comme dirait Vlad comme coup. Parce que ça redonne la case B4 au cavalier. Et on a l'impression qu'on tenait vraiment tellement tout. Avec les blancs qu'on n'avait pas besoin de faire une telle concession. Bon, la tour revient. Et le cavalier va revenir vers B4. Alors, ce n'est pas encore énorme. Mais bon, il y a ce pion A4 qui peut être dans la ligne de mire du fou aussi. Je ne sais pas. Après, les blancs, c'est peut-être compréhensif. Comme je vous disais, il n'a besoin que du nul. Et il peut parfois faire des coups comme ça qui lui permettent de se rapprocher de la nul, mais qui l'éloignent de la victoire. Donc quelque part, qu'il le rapproche de la défaite aussi sans qu'il s'en rende compte. Peut-être qu'il va glisser là petit à petit vers la défaite. Il ne s'en rend pas compte là, Lucas, mais il est en train de faire la glissade. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est triste de voir le joueur sloven ou slovaque d'ailleurs. Tiens, sloven ou slovaque. Je ne sais plus. Mais glisser complètement vers la défaite. C'est très très triste. C'est très triste de voir ça. Fou et fuite. Voilà, on défend le pion D6. Voilà. On est partout. On défend tout. Fou et fuite solide. Alors, Laurent. Il y a quand même ce fou B1 qui ne défend pas si mal. Mais bon. Il ne défend pas si mal le cavalier B4. Mais bon, le fou B1, il tape un peu sur du vide. Il est quand même pénible. Parce que ce fou B1, il contrôle le cavalier B4. Et d'un autre côté, il contrôle le cavalier qui voudrait venir en E4. Peut-être que Laurent veut faire du dame A6. Il va venir attaquer des trucs. Bon, ce n'est pas facile. Il est quand même pas mal enfermé Laurent encore. C'est juste qu'on a l'impression de respirer par rapport à ce qu'on avait. Mais bon, c'est toujours pas... Ça ne respire quand même pas le bonheur, cette histoire. Peut-être le cavalier qui va revenir vers E4. S'échanger, menacer le pion D6. C'est quand même pas Jojo. Il est probablement slovene, oui. Slovaque, SLQ, oui. SLO, ça doit être slovene. Dame D8. Il range ses pièces sur les cases de départ. Fou F8, dame D8. Avec l'idée, cavalier A6, cavalier B8, qui peut complètement mettre l'adversaire en PLS. Attention ! Attention ! C'est une stratégie ruisesque. On range les pièces sur leurs cases de départ. Technique quand même très 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 dangereuse. Alors après, est-ce que c'est autorisé ou pas ? Est-ce que le joueur slovene va perdre du temps à aller voir l'arbitre ? Non ! Il me fait la fameuse technique. Comme dans les mangas. Comme des espèces de Naruto. Naruto, peut-être, ça se dit plutôt. Il me refait la technique. Il range les pièces sur ses cases. Je n'ai jamais vu ça. A bientôt, Mael. Non, dame D8, ok. Il défend bien, moi. Ouais, on propose aussi Karin. Il propose Fou C8. Fou C8 qui est A6, qui est B8. Et là, franchement, c'est très très dangereux. Bon. J'imagine qu'on va échanger une fois en E4. De toute façon, il ne peut pas vraiment prendre du cavalier. Parce qu'il y a le... Enfin, quoi que Fou prend A4, il va peut-être Fou G5. Mais bon, on va dire que l'autre ne veut pas donner un pion pour ne pas se mettre en danger. Donc sur K4, il ne va pas reprendre du cavalier. Même si, peut-être, il pourrait. Ou même devrait. On a quand même une immonde poubelle, hein, encore. Bon, Fou F5, j'allais proposer en plus ce coup dans un deuxième temps. C'est probablement quand même très dangereux de laisser tout ça. Et sur Fou G5, quelle est l'idée ? Fou E7, probablement. Enfin, Fou G5 paraît quand même pénible, hein, à première vue. Fou G5 pour les blancs, elle paraît très pénible. Parce que Fou G5... Quoique... Peut-être ça tient encore. Mais bon. C'est une purge cette partie. On est qu'elle prend F6, Dame prend F6, Fou G5, chance Fou G5 en premier, plus fort ça cloue. Mais bon. Tout paraît pas mal, hein, à ce moment-là de la partie. Parce que c'est vrai que quand tu fais Cavalier prend prise et Fou G5, le truc c'est que la Dame peut pas rester au contact du Fou et donc il y aura Fou prend dans la foulée. C'est vrai que c'est pas mal aussi. Mais bon, tu as dû faire genre Dame G7 et sur Fou prend, Pion prend. Mais bon, c'est tellement dégueulasse. C'est tellement une horreur. Bon, on espère que ce soit le piège tendu. Il y a trop de coups qui donnent envie. Trop de coups qui donnent envie. Ce que Fou G5 direct donne aussi très envie. Il va faire prise prise et Fou G5. Je pense qu'il a hésité entre les deux. Je vois vraiment que je Fou G5 ici. Cavalier B4, il paraît bien placé. Ouais, mais le truc c'est qu'il est dominé par le fou qui lui fait le demi-cercle et par les pions. Mais ce cavalier, dès qu'il est sorti en A6, en fait, il a tout de suite été mal placé. Donc, Dame D4, c'était l'autre option. Ça n'a pas l'air beaucoup mieux, mais bon. De toute façon, il fallait bien jouer un coup. Le fait d'échanger le fou de case blanche, ça permettra au cavalier de revivre. Même Dame prend D4. Enfin, tout a l'air bien, en fait. Tout a l'air bon pour les blancs. Peut-être un petit coup comme... Tour D1 et peut-être Dame prend C4. Je vais faire tour D1 juste pour complètement enfermer le cavalier. Mais bon, rien que ça. Enfin, je ne vois pas pourquoi ça, ce ne serait pas très bien. Mais bon, il va peut-être faire D3, envoyer le pion, qui sait ? Créer du contre-jocke. Ok, il a joué B3. Il ne veut pas laisser le pion arriver en D4, donner du contre-jeu. Je pense qu'il a raison avec les blancs de faire B3. Il ne veut juste prendre aucun risque et jouer la position la plus sèche possible. Peut-être fou G7 maintenant pour Laurent. Mais bon, sur fou G7, il y aura peut-être prise-prise et cavalier B5. Et on va reparler du pion D6. Ce pion D6, c'est une faiblesse chronique. Dame G7, il revient. Tant que l'autre idée avec la Dame en G7. Garder les Dames et peut-être faire H6, Roi H7 et puis attaquer sur la colonne G. Ça paraît tellement désespéré. Mais bon, on l'a vu dans la partie de Zwiedler. Il peut arriver de donner une tour en un coup. Tout peut arriver encore. Il reste 40 secondes pour les deux joueurs. On a déjà vu des retournements de situation incroyables avec si peu de temps à la pendule. Donc, tout est faisable encore pour Laurent. Allez, il faut rêver au Laurent. Ok, qui arrive en B5. Ça arrive de partout. Quand on compare le KB4 au KB5, beaucoup plus fort. Le KB5 menace le pion D6, alors que le KB4 ne tape sur rien. Donc, ça fait quand même une grosse différence. Mais ce n'est pas grave. Tour E4, allez. Laurent qui place sa tour sur un avant-poste. Et qui veut éventuellement dédoubler ses pions. Dommage que le fou soit protégé, j'ai envie de dire. Le commentaire est vraiment de merde. Commentaire est chiquien de merde. Dommage que le fou soit protégé. Voilà. Ça, c'est vraiment du commentaire de merde. On est d'accord. J'espère, en tout cas. Mais F3, bien joué. Il déloge la tour de l'avant-poste. Donc, la tour ne pouvait pas vraiment rester sur la colonne. Obligé de revenir. Et maintenant, il va peut-être faire... C'est juste qu'on est complètement dominé. On a le bon fou avec les blancs. Tous les pions sont sur blanc. Le fou est sur case noire. Il y a le pion D6 qui est faible. Il y a le cavalier B5 plus fort que le cavalier B4. Il y a la colonne ouverte. Il y a la structure de pions. Il y a tout. Tous les feux sont au vert pour les blancs. J'ai même envie de dire que tous les feux sont au blanc. Ok, prise, prise. Ok, C7. Tour C8. Alors là, il peut même faire tour E8 s'il a envie d'échanger des pièces. Parce que sur tour C7, il y aurait fou H6. Mais bon, je ne pense pas qu'on ait envie de jouer ça. Mais on pourrait même envisager ça. Je pense juste qu'il va revenir en B5 avec le cavalier. Je ne vois pas de problème. La tour est en E1. Roi H7. Roi H1. Alors pourquoi est-ce qu'il enlève son Roi de... Pourquoi pas. Tour D8. Tour E3. Ok, il va mettre la Dame en E2. Passer la tour devant. La tour qui bloque aussi les cases de la troisième rangée. Ah non, c'est dur pour Laurent. C'est juste qu'on n'a même pas de plan de gain. En plus, même le pion F5 nous empêche de réveiller le cavalier. C'est horrible en fait. C'est... Confiscation de la pelota. J'ai envie de dire. J'ai envie de parler espagnol. C'est horrible. Le cavalier n'a aucune pièce. On ne peut même pas créer une menace. J'ai envie de dire Mourta. Je lui dirai. Laurent crée une menace. Fou G7. Fou G7. Fou G7. Fou G7. Je comprends hein. De toute façon, on a du mal à proposer un bon coup pour les blancs. Il y a peut-être du Dame E2. Dame E2 tour E7. Mon est tombé à point. Égalisation des égalisation des salgadres. Ok. Bon. Sur tour B7, on veut faire tour E8. On donne le pion. Allez. Tour F7, tour E8. C'est la partie. Là, tout d'un coup, on respire. Allez. Allez Laurent. Allez petit. Allez. C'est maintenant qu'il faut trouver un truc. Enfin, il faut qu'il y ait un truc. Je ne sais pas. Dame F6. La Dame rentre en A1. La tour en E1. Et on y va. Allez pequeño. On s'active de partout. Je pense qu'il n'y a absolument aucune menace. Je pense juste qu'il y avait prendre des six. J'allais vous dire ça. Et tour E1. Je pense qu'on menace mais quasiment. On menace même rien. C'est horrible. Tellement on est aux fraises. On n'a même pas une menace. Le seul truc qui pourrait nous faire gagner. C'est un coup de Dame complètement con. Et faire tour E1, tour H1 et Dame E1 mat. Mais en fait absolument tout gagne pour les blancs. Mais peut-être à un moment donné, on peut faire cavalier D3. Et puis Dame prend D3, tour H1, Dame E1 mat. Bon. On va avoir 40 pions de moins. Mais on va pouvoir faire H4. Et menacer tour H1 mat. Et comme dirait Blat. Tain, 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 tain. Bon allez Laurent. En fait, moi je voyais Roi G3 perso ici. Pour les blancs mais ok. Allez Laurent, allez Pucy. Allez, fais le craquer. Laurent, Laurent, Laurent. Si il gagne, ce serait trop la folie non? Laurent Laurent Allez il faut que tu le défonces Je le sens craquer Il prend B7 on a senti que c'était une erreur Ok il a sacrifié Il est en PLS C'est des échecs de partout Et j'ai peur qu'on se fasse mater Ah mince la dame se fait choper par fou G7 Aïe 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 Roi G8, dame E6, saf Ou H6, 3e7, dame G5 Prise dame D8 C'est fini Fou G7 Quelle horreur aujourd'hui franchement Quelle horreur Aïe 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 Laurent Il a tenté le tout pour le tout Il a tenté le tout pour le tout Laurent Il a tenté le tout pour le tout C'était le beau jeu C'est ce qu'il fallait faire Il était pas loin Peut-être fallait mettre le roi en G6 Et menacer H4 Et surtout ici Faire H4 Je pense pas que ça aurait pu marcher Mais bon Ou cavalier D3 Avec l'autre idée Bon ça devait perdre Et quand même Mais par recette Sur le roi prend D6 Ouais Fabien Sylvain J'ai pensé Mais je pense que Sur roi ici Je pense qu'il y a juste un échec Genre dame prend échec Mais bon Peut-être que Je pensais qu'il y a dame prend échec Peut-être que maintenant On peut faire roi prend D6 Mais bon Il devait y avoir au pire des cas On regardera Il faudra regarder avec l'ordinateur Mais Je suis quasi sûr Qu'il doit y avoir au moins un perpète Ici pour les blancs Genre fou F4 échec Tu dois plus ou moins Faire roi E7 Fou ici échec Mais il y a une copière des cas De l'un perpète Mais bon Peut-être avec la dame Qui peut revenir C'était tentable Roi D7 De toute façon Ça aurait été plus résistant Que roi prend D6 C'est sûr Mais bon Il doit y avoir un mat Oui on n'est plus objectif du tout Mais il y a peut-être dame G7 en fait Ah non dame G7 Dame prend G7 Ouais parce qu'il y a dame prend Sa fou échec Roi E7 Il y a peut-être même D6 maintenant Non ok Enfin c'est C'est impossible que ça tienne C'est impossible C'est impossible que ça tienne Mais roi G6 Je sais pas Boum quoi Tour point F8 H4 Dégage Mais complètement fou Ok ça doit perdre Mais bon On a plus aucune objectivité Ah non mais on a tellement rêvé là Au moment où il a fait roi G8 C'est vrai qu'on s'est mis à rêver Quand il a fait roi G8 C'est vrai qu'on s'est mis à rêver Parce que tout d'un coup On commence à avoir de nouveau des menaces Enfin on a eu notre petit moment de bonheur Mais en fait je pense même Tour point F5 ça Et tour G5 Et j'imagine que Je m'imagine que même ça Ça doit être gagnant de toute façon Mais bon on aurait eu notre petit quart d'heure de folie Non je donne une tour point F8 H4 Dame prend E1 Et tour point F8 Ouais si on vient là Tour point F8 H4 Dame prend E1 Et sur Dame prend E1 Il veut faire quoi ? La position a l'air complètement gagnante de toute façon Trop de matériel Même cavalier prend F5 en fait Mais bon on aurait pu rêver dans cette position là Bon bah écoutez Merci d'avoir suivi cette vidéo C'était super J'espère que vous êtes bien amusés N'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur les vidéos D'un point de vue général Je remets un petit lien vers le Tipeee Et puis on a encore 250 Pas mal hein Même encore maintenant Après la fin du live Enfin après la fin du truc Je mets un petit lien sur Tipeee Un lien sur le stage au Maroc Et un lien sur les masterclass On va mettre celle de septembre Et bah on se reverra On se reverra vendredi Je sais pas si j'aurai le temps de faire des vidéos Sur les parties Sur les parties du prochain tour Je verrai si je peux le faire ou pas Ça dépendra Mais normalement à partir de la semaine prochaine Comme il y aura le retour de Fabien On aura plus de temps Donc on pourra On pourra bien se débrouiller A partir du 3ème 4ème tour On pourra mieux se débrouiller Avec le retour de Fabien d'Italie Et moi je serai de retour ce soir Pour le title Tuesday A 21h50 Mais je suis pas du tout sûr de jouer jusqu'au bout Je préviens déjà à l'avance Parce que là ça fait déjà Ça fait 4h30 de live 34h40 Il y en a un autre dans 3 jours Donc bon On verra Basim Bah ouais J'aimerais bien savoir ce qu'il a fait aussi Jeueur égyptien Je sais pas si quelqu'un a le résultat de Basim Amin tiens On peut finir là dessus Bah c'est nul la partie d'Amin Basim Et donc d'après ce que j'ai compris Il avait perdu la première contre Contre le Hongrois Et donc il va se faire éliminer Et quelque part Quelque part c'est justice Parce que Enfin justice C'est pas le mot justice Mais quelque part Malheureusement Il a raté cette finale de tour Vous avez pu voir dans la dernière vidéo Que j'ai mise Il pouvait se qualifier Il a eu sa balle de match Et comme souvent dans le sport Quand on met pas ses actions au fond des filets On se fait contrer Donc Good luck les tontons Passez une bonne journée Et allez Maxime Il nous reste Maxime Etienne Et Grichouk Donc nos 3 meilleurs cartouches sont toujours là A bientôt Ciao